Bonjour YouTube, c'est le retour du film. J'avais fait le premier jeu sur Game Pass Series X dans mon salon il y a genre un an. Ils avaient annoncé le deuxième, j'étais trop chaud pour le deuxième. Là cette fois on y joue sur PS5 parce qu'apparemment la version PC elle est dégueulasse. C'est Star Wars, c'est Star Wars, je deviens le Wookiee Goguenard. C'est Star Wars. C'est parti. La mise en scène du 1 était folle. Moi j'avais beaucoup aimé le 1, vraiment il avait quelques défauts c'est sûr, c'était pas un jeu parfait, mais j'avais adoré le 1. Bon déjà on a le logo qui lag. J'ai le patch Day One normalement. Normalement j'ai le patch Day One. Les versions PC Day One maintenant c'est chaud. Tous les jeux qui sortent sur PC maintenant c'est le cauchemar. Y'a YazyGay, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'exception à part les jeux indés, mais les AAA à chaque fois maintenant c'est toujours les problèmes. Est-ce que finalement ça n'a pas toujours été à chaque fois on dit putain maintenant les jeux PC. C'est impossible. 4090 recommandé. Non mais même pas, même la 4090. Oulala oui, non mais j'accepte bien sûr. Attention à lire avant de jouer, ouais. J'ai bien lu là, on a un casque, on met les sous-titres bien sûr. Test audio, non mais ça c'est bon. Ajoutez la luminosité jusqu'à ce que le symbole à gauche soit à peine visible, c'est bon. Mode performance, à ce qu'il paraît le mode, en fait, à ce qu'il paraît le mode performance est pas fou. Et ce qui est un peu dommage parce qu'en vrai normalement sur... T'attends sur une Series X et une PlayStation que le mode performance y tourne tu vois. Et c'est vrai que déjà là, ils te mettent bien une image en mode putain ça a l'air plus flou. Et apparemment ça tient pas les 60 fps, mais jamais de la vie au grand, jamais de la vie. Jamais de la vie jouant un mode qualité en 30 fps, c'est horrible. Donc on va voir si ça se trouve... Attends, on est proche PC. Si on ressentait les effets de la cinétose en jouant, pensez à désactuer le balancement de la caméra. Balancement de la caméra, non. Paramètres supplémentaires, des paramètres comme profil daltonien, champ de vision, commande à maintenir. Ouais, ça on s'en fout, mais c'est bien. J'adore l'accessibilité, c'est trop bien. Merci à SL1fizz pour les 13 mois, je fais des masterclass pour le premier mois de cette nouvelle année avec toi, vous tous, merci beaucoup. Merci d'Alcimis pour les 8 mois de prime, et Périt pour les 37 mois, bon film à tous. Il y a peut-être un résumé, attention. C'est d'ailleurs peut-être le résumé, c'est le résumé. C'est le résumé du tout. Ce n'est pas un simple anarchiste, mais un fanatique de cet infâme ordre Jedi. C'est le résumé. Ils ont trahi mon copain, ils l'ont tué. Un sabre laser. On est poursuivi par la perquisition. Très longtemps. J'avais peur que quelqu'un découvre qui j'étais. On a la gestapo au cul. Tu n'es plus seule. Plus maintenant. C'est un gros résumé quand même. Salut BDA. On a un robot ! Fiche la paix à mon assiette avec des lasers. Alors il est temps de découvrir qui je suis. T'es passé quelques secousses qui vont de te, petit gars. Meryn, c'est ça ? J'ai passé des années à attendre une occasion de venger mes sœurs. Je sais bien ce que ça fait d'avoir tout perdu. Les sœurs de la nuit et les Jedi ne voyagent pas ensemble, mais... Est-ce que ça va spoiler la fin du 1 ? C'est sûr, mais... Sur les épaules que repose le destin de l'ordre Jedi. Genre à la fin du 1, il se passe une dinguerie quand même. La vie a cette drôle de façon de te pousser vers l'avant quand on n'a pas envie. Exécuter l'ordre 66. Donc on est victime de l'ordre 66 bien sûr, puisqu'on était Jedi dans le temps. Notre maître est mort. On a réchappé à l'ordre 66. Elle te trahira aussi un jour. C'est cette douleur qui me rend plus forte. On a ramené quelqu'un. Et oui, on a combattu Dark Vador, mais on a perdu. L'échec n'est pas la fin mon ami. C'est une étape inéluctable et nécessaire. L'espoir perdurera toujours pour ceux qui continueront à se battre. Jamais je n'oublierai. Je serai digne de vous et de votre sacrifice. Au nom du conseil Jedi. Quelle question ? On va broquer Dark Vador. Debout, chevalier Jedi. N'oubliez pas. D'accord de ta confiance, qu'à la force. Alors, voilà. Je suis qu'unui ! Je suis qu'unui, notre but c'est de rétablir l'ordre Jedi. En gros, voilà. C'est encore une personne qui a réchappé à l'ordre 66 et qui va essayer de faire des choses pour sauver les Jedi. Le truc étant que moi j'adore ce même maintenant. En fait, il y a tellement d'histoires qui se passent entre le 3 et le 4 qui racontent l'histoire d'un Jedi qui a échappé à l'ordre 66 et qui se fait poursuivre par l'acquisition de l'Empire. En fait, ça me fait rire, c'est qu'au bout d'un moment, tu as l'impression qu'il y a plus de Jedi qui ont survécu que de Jedi qui sont morts dans l'ordre 70. Genre, ils en ont tellement à compter. Il y a tellement tout un ordre de l'ordre des sœurs, des 9 sœurs. Genre, c'est incroyable. C'est que finalement, tu as l'impression que personne n'est mort. Genre, ils en ont eu 4 ou 5 qu'on a vu dans Star Wars 3 et le reste, ils ont été obligés de les chercher pendant 10 ans. C'est normal aussi, les Jedi, il y en avait des dizaines de milliers. J'ai pas les stats, mais oui, en vrai, c'est validé qu'il y avait beaucoup de Jedi. Évidemment qu'on va te raconter les histoires des Jedi qui sont en vie après l'ordre 66 et pas ceux qui sont morts. Sinon, ce serait plan séquence, hop, une pierre tombale, hop, fin de l'histoire. Donc, c'est sûr que ce serait moins ouf. Merci Biloot pour les 29 mois. Merci Jagaté pour les 17 Kemar pour les 3 mois. Merci beaucoup. Alors, on va évidemment jouer en grand maître Jedi. Non mais là, on va crever, non ? Je crois que le 1, je l'ai fait en difficulté normale, tu vois. Ou peut-être en maître Jedi. Mais genre, ils vont chercher l'expérience de combat intense et exigeante. Ça, je pense que... Passez les dialogues pendant une conversation. Appuyez sur X pour passer à la prochaine ligne. N'affecte pas les cinématiques. Ça m'intéresse, ça. Par défaut, désactiver, affiche une base de... Parce qu'en fait, si c'est pas activé, ça veut dire que des dialogues très secondaires, je peux pas appuyer sur X, ce serait chiant. Affiche les touches à l'écran pour indiquer la capacité de force requise pour résoudre les énigmes. Peut-être activé et désactivé. Donc c'est deux bases, je vais le garder. Affiche une base de navigation supplémentaire pour les énigmes et les objectifs. Peut-être activé. Ça, c'est pas activé, donc je le prends pas. Grand maître Jedi en grand goguenard. Merci la vidéo pour les 30 mois et Lucas pour les 18, le nouveau flim. Ça commence avec un plan sur le temple Jedi. On est sur Coruscant là. Euh, attendez, Coruscant, je vous arrête. Si il y a le son qui claque à des moments, c'est ma carte de capture Elgato. Merci Elgato. On adore. C'est le début, on est au tout début là. Je sais pas ce qu'on fout sur Coruscant, mais on est là. On est là. Bâton de la mort, Heineken. Rien 6 euros pour les 10 mois de prime. Rien 6 spécius pour les 51 mois de T2. Des gros bisous. Bon jeu. C'est marrant que Palpatine, il est pas détruit le bâtiment en moins. Genre le mec contrôle littéralement la galaxie. Enfin, hors bordure extérieure. Et il a pas fait péter le bâtiment des Jedi. Il l'a laissé tel quel. Il l'utilise, ouais. Après, à mon avis, c'est pour narguer. C'est pour le rappel, c'est un symbole, ouais. C'est exactement ce que je viens de dire. Bravo, bravo d'avoir vraiment aucune originalité. Pour narguer les gens qui sont tous morts. Non mais narguer les sympathisants. Les gens encore sympathisants avec l'Ordre Jedi. Les dissidents. Il faut leur rappeler que voilà. Les narguer dire ah ah ah, j'ai gagné. Si vous faites de la merde, je vous bute tous. Ah, le son qui pète là. Vraiment. La vie de ma mère et le gâteau, j'en peux plus de vos cartes là. Ça va, le son, bah des fois j'ai un... C'est peut-être que moi. J'ai un fragment. De toute façon, nouveau PC dit nouvelle carte de capture bientôt. Mais on est en prison là, pourquoi, pourquoi... Je suis sûr c'est une mission d'infiltration. On a fait genre on était capturés pour mieux infiltrer le bazar. Pourquoi ils ont des casques extrême droite ? C'est littéralement des... Littéralement des racistes. Un petit peu comme ça. La FSC. La fédération des stupides connards hein. L'Empire c'est extrême droite. Oui non mais d'accord mais ça veut pas dire extrême droite dans le jeu ça. Par ici, on va faire un détour. J'pense... J'ai juste voulu m'arrêter deux secondes. Eh ! Tranquille ! Et par là il y a... Attendez je regarde la vue. Ok. C'est pas gentil ça hein. C'est littéralement le jeu qui te pousse vers l'avant. Bébébébébébèbèbèbèbèbèbèbèbè... Bébébébébèbèbèbèbèbèbèbèbèbèbèbèbèbèbèbèbèbèbèbèbè. J'veux juste aller voir le robot parce que c'est les robots dans le début de Star Wars euh. Star Wars V. peinture contre attaque. Eh ! Mais c'est la France ou quoi ? Attendez ! Moi, j'ai joué à Star Wars, j'veux pas à... J'allais déternuer. Vous avez... C'est qui, lui ? Mais comment pouvons-nous prospérer que des pierres... Conjonctives Hitman, sénateur Céjan. Oh putain, j'ai trouvé 5 balles, là ! Y'a 5 balles, les gars, là ! J'peux ramasser les 5... Attendez, faut que je passe par... Ok. Bon bah j'ai pas le droit, là. Bon bah un peu comme ça. Ils l'ont déjà scannée au main de contrôle. De calme, officier. Le sénateur s'assure juste que tout est réglo. Le sert aux parties. C'est vrai qu'on a déjà des chutes de framerate un peu. C'est pas du 60 constant. C'est terrible, ça ! Laissez le temps à vos devs de finir les jeux par pitié, je dis ça comme si EA allait m'écouter, t'sais. Ah bon ? Ah bon Shishayou, t'as envie que finalement on laisse les devs finir leurs jeux et qu'on arrête de les faire cruncher ? Bon bah d'accord, allez. Allez, on arrête. FSC à une lettre près, ça fait fisc. Ah mais il vient avec nous parce qu'il y a mon sabre dedans. Mais oui, c'était sûr. Il a Zizi qui gigote. C'est ton sabre laser qui gigote FSC ou ? Il avait la gigite au niveau du pagne. Attends mais c'est Dark Vador là non ? Merci Coco de suite pour les 8 mois. C'est beau le jeu. Bah il a l'air beau mais en vrai techniquement il a l'air de souffrir de fou. Mais le jeu a pas l'air moche quand même. C'est juste qu'il sera sûrement plus opti dans un an quand il y aura les patchs. Quand ils leur auront laissé le temps de finir le jeu en fait. Aïe. La zone est-elle sécurisée ? Oui sénateur. J'espère bien. Les chiens de Vador ne sont jamais bien loin. Un Jedi est un cadeau rare de nos jours. Que m'avez-vous amené d'autre ? Non j'aurais jamais joué sur PC même avec le nouveau. Même avec le nouveau PC jamais j'aurais tenté la version PC d'Eiwano. Bah la prank j'utilise la force et c'est fini en fait. Ce fut un plaisir sénateur. J'espère que nous referons bientôt à faire ensemble. Le Jedi renéga Cal Kestis. Tu t'es forgé une solide réputation. Sabotage de dépôt d'armes. Perturbation des chaînes de production en agitant cette arme à la vue de tous. En même temps... Sur North Seed. C'était toi aussi je suppose. Que voulez-vous sénateur ? Des aveux signés ? Vous savez déjà que j'ai travaillé avec Saw Gerrera. Ah bon ? Avant que je ne te livre à l'empereur, tu vas me conduire au reste des Jedi. Je peux pas. Il n'y a plus que moi. Inutile de résister. Il a l'air tellement blasé. Il a l'air tellement blasé. Parfois il suffit juste d'un discours. Mais là dedans j'ai d'autres outils à ma disposition. Ou peut-être me contenterais-je de ceci. Le sabre de ton maître, Jaro Tapal, un traître comme toi. Et dire qu'un jour nos enfants nous demanderont ce qu'est cette chose. Une relique d'une institution corrompue. Oh la la ! Alléantie par sa propre arrogance. L'arrogance est un piège auquel beaucoup se font prendre sénateur. Je suis sûr que l'empereur ne m'en voudra pas si je te livre à lui en petit morceau. Quoi ? Bah oui mais c'est un Jedi c'est pas Joe le Clodo. Vous détenez des données militaires sensibles sur votre yacht. Et vous venez de me les livrer. Merci BD. Tu m'as brûlé pour ça. Je vais reprendre ça. Ah oui. En même temps oui hein. Appuyez pour repousser des ennemis seuls et maintenez pour repousser les groupes. Donc là genre lui je lui mets un... Solong. Attaquer avec votre sable laser. C'est le tuto ! C'est dans les tutos. Carré. Triangle, force. Comment ça ? Ah oui l'attaque de force lui. Ah bon. Ok. Ok. Par contre vous voyez des idées ici là. Je suis pas en 60 APS quoi. Ça rend fou. On est en mode perf sur une PS5 et... Et le jeu sont pas... Maintenant L1 pour bloquer. Non. Pas envie de tester. Non non je rigole je rigole. Vas-y je teste. J'ai plus de force. J'ai le Z-moo. Hop là. Là vous voyez la même chose que moi donc oui. Pas si vite sénateur. Envoie ABD. Par contre du coup j'ai rien suivi au tuto sur le blocage. Là il vient vers nous. Il arrive un peu trop vite. Je crois que c'était L1 mais j'ai pas essayé une seule fois. Beaucoup trop vite. Tient-on ! Ça sent l'attente du jeu là. Vas-y strackez pour les nœufs moi C'est un truc que j'ai jamais compris Comment on apprend à parler le droïde Parce que les Jedi dans tous les Star Wars Ils arrivent à parler à leurs droïdes Genre les droïdes ils parlent et ils comprennent ce qu'ils disent C'est un gimmick de comique Parce que du coup Des fois genre R2-D2 il dit des insultes Et tout le monde est leur mode Oh non R2 t'as encore dit des dingueries Mais les gens ils apprennent vraiment à parler le droïde Le binaire Le bouc bip Ça commence déjà avec des stop troopers Ok j'ai rien dit Après ça va il s'est tiré Mais pas non plus trop bien Est-ce que ça va être des ponchos ? Des petits ponchos là Émetteur patience Non c'est pas des ponchos Des notes ponchos Ah ouais Ah ouais le jeu il lag sa mère Oh c'est R2-D2 Oh un rip C'est la fin de R2-D2 quoi Coup dur Terminé pour lui C'est quoi ça ? C'est la force sur les objets en surbrillance D'accord mais attends moi je C'est quoi ça ? On peut pas faire l'atelier là ? Bravo BD Tout dur Putain j'ai eu peur que ce soit un ramage Soignez-vous Bien vu C'est où ? Ok C'est pas un R2 c'est un R6 Ah je tue à lui Ah je tue à lui Putain je pensais que j'allais pouvoir lui mettre Attends Attends vas-y faut Tuto blocage Tiens Voilà Oh les execs elles sont Attends mais c'est le côté obscur là Genre Les exécutions elles sont énervées comparé au 1 Ils ont écouté les mascus Dans le premier jeu les gens ils disaient Il a pas de charisme C'est pas un vrai bonhomme Du coup là dans le 2 Ils lui ont mis une barbe Et des exécutions vénères Pour que ce soit plus God of War Dans Star Wars en fait Toujours en entier les corps Attends je crois qu'il y a une option pour ça Elle serait pas de base l'option sur le L'option sur le démembrement ? Fenêtre de parade Langue passée Changer de cible auto Appuyer répétant de touche Maintenir pour l'attraction Désactiver dégâts de chute Ce serait dans quoi ça ? Mode lente Didacticiel Mode arachnophobie Démembrement humain Oui Oui Bah je l'ai du coup Mode arachnophobie Vas-y je le mets pas Je mets pas le mode arachnophobie Parce que de toute façon J'ai pas peur des araignées Tout va bien en fait Moi le jour où j'ai peur d'une araignée Bon bah ça y est Je suis perdu C'est officiel Dommage J'ai pas regardé le tuto R3 descendre Attends mais je suis monté là Je suis perdu C'est officiel J'ai joué deux minutes au jeu Je suis perdu On a le droit d'aller là ? Ça a commencé à me parler d'un double saut et tout Ah là vu Moi je suis habitué à Horizon Où tout est en jaune Tu sais tout le temps où aller Là c'est pas écrit en jaune Je sais pas Sans la force J'ai surtout senti L'épée de force de Rosco ce matin Il avait mal au cul Il avait mal au huc Petit dodo Merci Vivi pour les 66 mois Le bonjour Point de méditation découvert Donc c'est comme Dark Souls En interagissant avec un point On peut sauvegarder évidemment Le repos Restaure la santé et la force Faire apparaître tous les ennemis Donc c'est comme Dark Souls Dépensez vos points de compétence Pour apprendre la frappe plongeante Je suis obligé ? Je peux pas apprendre un autre truc Point de compétence obtenu Sabre laser Force survie Une compétence prête dans le sabre laser Consomme de la force Maintenez triangle pour effectuer une attaque projetée à longue portée On peut voir à quoi elle ressemble De toute façon je suis obligé c'est la première Ah c'est bien ça Vas-y je prends ça C'est peut-être pour ça qu'ils veulent qu'on la prenne Coucou Oh merci pour le bagueule J'ai un bagueule avec une salade Merci beaucoup C'est un bagueule au thon Donc si j'ai la chiasse pendant le stream C'est la faute du thon Mais tout va bien Je me suis pas reposé Repose-toi abruti On s'arrête un instant Ah Eternast s'est chauffé Elle a eu envie de faire des bagueules ce midi J'étais en mode Mais t'es sûr ? Mais t'es sûr ? T'as envie de faire des bagueules le midi Qu'est-ce que c'est que ça ? Ressentir l'écho C'est comme dans le 1 C'est les collectibles La psychométrie peut obtenir des informations Oui oui c'est vrai que nous on est un Jedi particulier Aïe On est un Jedi qui arrive à ressentir le passé Un peu comme Wednesday dans la famille Adams Elle touche les objets et elle peut voir le passé Un élu chez les élus C'est vrai C'est vrai qu'on est encore plus élus que les Jedi Après est-ce que les Jedi sont vraiment des élus ? Je ne suis pas sûr Ah c'est vrai que leur mode perf là il est waouh C'est compliqué Après c'est vrai qu'il y a une distance d'affichage Qui est vénère et tout Mais sur PS5 on a vu des jeux On a vu des jeux tournés en 60 sans soucis Qui affichent ça Là c'est chaud C'est chaud les frérots Merci EA Merci beaucoup Trop bien Trop bien de demander aux gens de sortir leur jeu trop vite Attends par contre du coup je suis où là ? Je suis perdu Deuxième fois que je suis perdu Je fais que de me perdre dans votre jeu Mais je suis con en vrai je pense Je pense que tout ce qui se passe C'est que ça y est je suis trop con pour jouer à des jeux Ça y est C'est pas sûr Mise Rack pour les 20 mois Des gros bisous Merci EA Risson des bois pour les 3 mois aussi Non ! Je voulais tester mon attaque spéciale Par contre faut pas que ça lag en fight Par pitié j'ai eu un lag en fight là Ça va pas le faire Je te le dis tout de suite Le cerveau est parti dans tunique c'est possible Quand de squatter ? Je vais pas vous imposer le fait de lire toutes les entrées de données Je ne vais pas vous imposer ça Mais c'est tellement violon Qu'est-ce qu'il t'a fait bordel Il a même pas eu le temps de me toucher Putain le bajel devant moi J'ai envie de me le garder pour plus tard Mais il sent tellement bon Que j'arrive pas à ne pas avoir envie de le consommer Un genre de minerai rare J'avais trouvé éclat de priorité Continuez d'explorer pour en savoir plus C'est magnifique C'est parti Après on n'a pas subi l'éducation de Jedi On a commencé à avoir l'éducation de Jedi Puis après on a été abandonné Alors qu'on avait genre 8-9 ans Donc en fait c'est assez justifié Entre guillemets Qu'il soit pas un Jedi totalement dans le blanc Mais plutôt Jedi gris Je coupe les tuyaux par pitié Je pouvais couper les tuyaux Attendez j'y retourne Holocarde débloquée Holocarde affiche l'emplacement actuel Ok la zone qui contient l'objectif principal Les portes jaunes mènent à la zone d'explorer Les éléments verts indiquent les chemins disponibles Les rouges sont verrouillées Les gens d'objets à collectionner Ok 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 C'est bon Alors j'espère qu'elle est mieux foutue que dans le 1 Dans le 1 c'était une sacrée dingrie des fois Ça spoil les collectifs du coup si j'ai bien compris Je retourne couper les tuyaux là Yoda aussi là ce pouvoir Attends Joao Pint Je pense que c'est sur télé Parce que Le pouvoir là on en parlait il y a longtemps Oh la 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 Ah c'est pour ça Et je pense qu'il y a quelqu'un dans le chat Qui a bossé sur le jeu Qui me dit Coupe les tuyaux là Montre la physique Attends on fait voir si je saute Ah et par contre Par contre C'est pas localisé du tout Il y a un seul endroit où tu peux le couper C'est à dire que là si je saute et que je coupe en l'air Il se passe rien Vous étiez sûr que vous voulez vraiment que je coupe les tuyaux Alors que là Aucun problème Il m'a fait la giggle Crunch pour 100 Le jeu il est crunch pour 100 c'est sûr C'est pas Rockstar qui ferait ça Rockstar il sort un jeu tous les 15 ans Et je suis sûr qu'il crunch aussi Donc en vrai Un turbo hot dog Avec qui mange ça ? Un Vas-y tire Fait l'erreur de tirer contre un Jedi pour voir Ce qui est bien c'est que je les OS en fait Genre pas de soucis Pour les turbo dalleux Le turbo hot dog Moi j'ai un turbo bajol là Ah mais il sent bon le bajol En plus il y a une salade avec des tomates confites Enfin des tomates séchées Moitié confites Je peux monter là dessus Ok c'était juste des ennemis Fallait pas du tout que j'aille là Mais en même temps je peux pas aller en face Non mais je crois que ça y est je suis trop con Des tunis tunis fait que je peux jouer Que des jeux d'énigmes Pas des Oh putain il y a une porte My god vu Je les vois J'ai peut-être pas trop dormi A cause de Roscoe qui lâchait des pétous aussi Changer de posture de sabre laser La criminalité est en hausse Ah oui on a le droit directement au double sabre Et le double sabre il a le Ah bon Ça va Eh pour une fois que dans un Je dis pour une fois que dans un jeu On est aussi fort qu'à la fin de celui d'avant Bah vous êtes fiers A cause de vous il y a plus le jeu là Mort au tuto On est en grand jedi quand même Trouvez votre adversaire Réapparition demandez un steam Il remplit les capsules Attends mais du coup j'ai sauvegardé Avant de prendre le collectible Ça l'a gardé ou pas Je suis pas sûr Est-ce que la porte est toujours piratée Ouais donc c'est bon Ah quoi que Dans hypoglycémie il faut manger le bajol Est-ce que j'ai la carte Ah j'ai collectible I've got the collectible C'est anormal pour les deux ans des bisous Je suis pas vraiment mort au tuto Ça va En plus Non mais j'ai pas envie de jouer ça Oh puis en vrai pourquoi pas Ça a l'air un peu fort Là ce collectible là par contre Je dois pas l'avoir A moins que le jeu soit smart Et Je pense que c'est smart On est en 2023 Le collectible il est déjà ramassé Et voilà En fait tu reviens à ton dernier point de réapparition Mais tout ce que t'as trouvé sur le chemin C'est bon t'as pas besoin de le refaire Je coupe pas les tuyaux s'il te plaît Vas-y je coupe pas les tuyaux Ou vas-y je coupe les tuyaux Mais avec le double sabre Pour voir si ça change quelque chose ou pas Oh on y croit beaucoup plus avec le double sabre Regardez on a l'impression que c'est localisé et tout Mais il est pété le double sabre Je suis en 60 FPS sur Series S Oh doubt un peu En vrai si la PS5 le fait pas tourner en 60 Je doubt que la Series S y arrive Ou alors vraiment ils ont une opti de dingo Sur Xbox mais Je sais pas Sur Series X à la limite Mais moi j'avais fait le premier sur Series X J'ai la Series X dans le salon Je leur redemande une clé à tout moment On retélécharge 143Go là Qu'est-ce que c'est 143Go De toute façon Qui aurait pu prévoir le désastre écologique En fait on a toujours eu Un double sabre Non attention On a toujours eu un double sabre dans le premier jeu Et on l'a pas perdu entre les deux jeux C'est pas malant C'est mieux que de devoir tout refaire à chaque fois Il avait pas la vision de la force Non mais non j'avais pas besoin J'avais pas besoin d'un steam justement C'est tout le problème Peut-être que j'en avais vraiment pas besoin Appuyer sur machin pour changer de posture Il veut absolument que je joue avec ça Ah ouais mais on est fort en fait So long si la jauge de garde de cale est vide Il sera temporairement étourdi et vulnérable Ah merde j'ai une jauge de garde en bas Ah oui de fait Attends j'ai eu peur Merci le zibi pour les 13 mois Je disais X pour presse X to doubt Merci le bout de Darwin pour les 17 mois La dernière VOD tunique elle est sortie là normalement Ou alors elle sort là cet après-m' je sais plus Ça devrait pas tarder là Je te tiens Je te tiens Tu tiens rien du tout C'est 100% un pote l'autre Mais oui c'est sûr Evidemment qu'on a été infiltré grâce à l'extrême droite Maradona C'est Maradona J'avoue Quand j'ai vu le quai s'effondrer Je me suis dit que ce coup serait vite bouclé Pourquoi leur faciliter la vie Où est l'équipage On va vers le yacht On les rejoindra là-bas Et bravo a dit pas de radio Pas de radio Bravo c'est ce qu'il fait Qu'est ce que c'est que ça RACOURCI Oh vas-y je vais sauvegarder Parce que si je remeurs derrière Et que je dois me retaper les 10 connards Qui m'ont fumé la première fois J'ai pas envie de me ridiculiser J'ai envie de goûter à mon bagueule Je sais pas quoi il est le bagueule Posture Donc j'ai la posture simple Ou la posture double lame Et il y en aura d'autres c'est ça ? Ok Bon pour l'instant Pour l'instant let's go là-dessus Tu vas le regarder toute l'aprem T'as envie que j'y goûte en fait Y'a quoi dedans ? Y'a des câpres Putain il a l'air blindé le bagueule Y'a des câpres du thon C'est un bon regard Un turbo bagueule là Ça fait même pas 10 minutes qu'on joue Si je commence à manger là Grimpe la corde Cal pendant que je mange On a de la compagnie On a déjà passé par là Ah moi Je meurs de faim là C'est pas une bonne chose Rappelle moi de te parler de la mission Sur Carida Attends je vais vous payer des trucs Je vais vous payer des trucs Cette usine a arrêté le yacht Je crois que c'est gagné Pas de canonnière Ils doivent être en train de semer le chaos On va pas les faire attendre Bon Ça n'a pas marché Trouve un objet avec lequel Baud peut interagir Appuyer sur R1 Tu penses pouvoir renverser cette caisse ? Ça vaut le coup d'essayer Ah bon ? Mais lui Ok Je peux avoir le jetpack aussi ou pas ? Ça c'est une Ruko pour le Prime Merde Il faut deux boutons là Je pense que je peux jouer à une main Je suis en train de jouer en clos à une main Je suis en train de jouer avec ma troisième main J'ai trouvé quelque chose Hein ? Attends Tu te prends pour un Jedi ouin ? Regardez comment il se fait pranker Dark Vador. C'est vrai que t'as beau être un Jedi... Enfin voilà. T'as beau être un Jedi, t'arrives pas... ...à contrer une pente avec de l'eau. Ouais. Il a écrit un 3-1-2 en... ...en chorusant rien là. C'est un langage tunique. Attends mais il est parti où le frérot là ? Comment t'as fait ? Il a couru sur le mur là ? Non il a pas couru sur le mur ! J'ai pas suivi ! Comment il a fait pour aller là-bas ? A vu. Désolé j'ai pas suivi. Tobogore ! Moi gamin à 8 ans... ...j'me serais juste amusé à faire du toboggan là. Trop bien le toboggan. On peut ouvrir cette porte BD1. BB1. C'est bon BD1 il a eu son petit poncho. Attends y'a quoi là ? Il peut interagir le frérot. C'est bon. Non ? Peut pas ? Désolé j'finis mon bagueule là. Vas-y. Tu vois ce câble ? J'm'en charge. Ça y est bon le bagueule hein. J'suis vraiment une saigne. Hop là la corde ! C'est dur de jouer à une main. Enfin non c'est dur de jouer avec la troisième main. Quoi ? Oh non. Attendez désolé. C'est bon. Comment j'appuie là ? Ok. Je vais être la personne qui met le plus de temps à faire le tueur du jeu, c'est terrible hein. Baguel c'est le truc avec un trou au milieu. Là où normalement t'as le meilleur du sandwich, smile. T'as l'air chiant. J'suis désolé. T'as l'air d'être une personne chiante. J'suis désolé. J'suis désolé. Bah c'est eux alors. Attends mais là c'est foutu là ! Mais DA donne moi du steam ! Voilà. La voie est libre. Les soldats arrivent. On va les prendre par surprise. Bien sûr, à ton signal. Maintenez R1 puis appuyez sur carré pour demander à Boat d'attaquer un ennemi. Oh mais c'est God of War en fait ! C'est God of War le jeu, on a un compagnon en perma ? Oui, moi aussi. Je parle pas le binaire mais je comprends mais on est une équipe. Ils parlent vraiment en binaire les... Ok d'accord. Je savais pas que le droïde c'était le binaire. C'est bien. Fin. On parle le binaire mais euh... C'est bizarre quand même. Hein ? Bah il est pas pété déjà le frérot là ? Répertoire local. Attends y'avait un code dessus non ? 0-3-1-8 et tout ? Non c'était de la brasse. Non mais ça y est moi je suis en mode tunique là. J'ai envie qu'il y ait des... J'ai envie qu'il y ait des énigmes alors qu'il y a zéro énigme. 0-3-1-8-2-7-9-2. C'est juste parti. T'as pas regardé Mandalorian ? Si j'ai regardé Mandalorian mais je vous avoue que... Au détour d'une conversation quand ils disent le robot il parle en binaire bah en fait je m'en bat les couilles. Désolé mais euh... Moi quand je regarde Seigneur des Anneaux je pue pas de la bite à lire le Silmarillion si vous voulez. Les petits détails je les retiens pas, j'ai d'autres choses à foutre dans ma tête. Cet endroit est une ville fantôme. Coruscant a beaucoup changé ces dernières années. En ce moment le simple fait de sortir s'est déjà cherché... Cette tech... Bah non mais... J'sais pas hein. Le hein... Eh j'ai bien herpé le mec qui critiquait les bagueules ou pas là ? Je trouve que je l'ai plutôt bien fait en vrai. Chant herpé côté obscur là. Faut pas faire attention. En parlant de problèmes, évitons cette patrouille. Je suis d'accord. Oh ! Petit bol de ramen. Attends, 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 attends ! Aaaah ! Ça explose les droïdes ! Ah oui non mais c'est vrai je crois que dans le 1 c'était déjà le cas. Allez-vous-en ! Je déteste les droïdes sondes. Attends mais j'ai été assez con... Pour ne pas me... Pour ne pas me soigner... Au... Comment dire... Au... Au point de sauvegarde. Use the force ! Ok bien ouais. J'ai toujours pas un petit point de... J'ai plus de vie, il faut absolument que je me casse. Je vais aller... Je vais aller me soigner. Deux secondes. Je vais aller me soigner et peut-être prendre un level aussi au passage. Parce que je suis pas loin là. Par contre techniquement c'est... C'est dur de voir ça. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce que je sais à quel point ils vont se faire chier dessus par les... Par les reviews, par les gens et tout et... Et c'est pas de leur faute en vrai. Y'aura peut-être des gens qui auront le bon goût de taper sur l'éditeur mais... Merci Nox pour le Prime et Knack Zolad pour les 9 mois. C'était où la sauvegarde ? C'était là ? La porte est verrouillée de l'autre côté. Ah merde mais attends mais... Le man ne retrouve plus la sauvegarde vu. J'ai joué au bêta. En vrai y'a pas mal de jeux qui sont sortis dans un état propre sur console récemment. Mais pas... Evidemment c'est jamais parfait mais c'est sorti propre. Là c'est chaud. Techniquement le jeu il est... C'est chaud. Donc ça c'est pas de leur faute. Bah si tu veux en fait... Quand un jeu est optimisé comme ça niveau développement. C'est jamais la volonté des devs de le sortir en fait. Alors après tu peux avoir la tech... La tech de patron de droite. De dire bah putain... On leur a donné 3 ans pour le faire et ils ont pas réussi à finir le jeu proprement. Putain et on les paye combien ces connards. Tu vois tu peux avoir cette tech là. C'est juste être un gros con mais tu peux avoir cette tech. Et généralement ce qui se passe c'est que juste ils ont pas assez de temps. C'est pas leur volonté de le sortir. Ils préfèreraient le peaufiner et faire des patchs et tout. Mais l'éditeur Electronic Arts lui ne veut pas et veut sortir le jeu avant le calendrier fiscal. Pour faire des ventes, pour que les actionnaires soient contents etc etc. Puis c'est rarement la volonté des devs de sortir un jeu non optimisé en fait. Le bouton optimiser c'est pas juste... Ah ils ont pas eu envie de le faire en fait. Genre c'est pas ça. C'est juste que c'est ce qui prend pas mal de temps à la fin d'un projet. Est-ce que j'ai le droit de prendre ce que je veux maintenant sur vie ? Augmente le niveau de santé maximum de cales. C'est peut-être pas mal que je parte aussi là-dessus assez rapidement. Donc sinon tu peux partir sur double lame. Ah oui il y a un arbre de talent pour chaque style de... Ok. Force. Traction brutale. Appuyez sur L2 et R2 pour tirer brutalement vers vous des groupes d'ennemis. Concentration Jedi. Augmente le niveau de force maximale. Je pense que je vais prendre de la vie en vrai. Quoiqu'après la vie souvent dans les modes extra difficiles. C'est un peu dans la merde parce que... En fait tu te fais quand même tout shot. Sinon après il y a quoi ? Formule de steam améliorée. Ouais non si je vais quand même y aller parce que si ça améliore les steams et tout je vais aller par là. Trajan est perdu. Il arrive que les studios le veulent pour s'en débarrasser tellement de projets ça m'a le passé. Ouais mais pas sur des projets comme ça parce qu'en fait... Ça se sent que c'est leur fer de lance à respawn cette licence. Et ils ont vraiment envie de la push. Peut-être qu'ils aient envie de la push aussi et... Et je sais pas... Il faut absolument que ça sort dite. Mais du coup en fait ils l'ont bien précisé eux-mêmes que là ils sont dans un tunnel de plein de patch et tout. Ils l'ont précisé avant la sortie. Et je me fais fumer là ! Putain j'arrive pas... Les fenêtres de parade elles sont énervées en effet. Ils sont dans un tunnel de patch donc tu te mets pas dans un tunnel de patch si t'as envie de te débarrasser du projet quoi. Il y a esquive et il y a parade mais juste comme je suis dans le mode de difficulté max la parade elle est dure. Genre la parade t'as intérêt à la faire pile au bon moment quoi. Appuyez sur L3, R3 pour ralentir les ennemis autour de K. C'est la rage du Spartiate ! Oh là c'est... C'est solide. Je vais mourir, je vais mourir. BD donne un steam ! Oh mais ils sont tellement les fumiers ! En plus faut appuyer sur L1 au bon moment aussi pour renvoyer les tirs de blaster. Une impasse. Revenons en arrière. A dead end ! Passer à Zelgan pour les 50 mois, des bisous. Il y a les stormtroopers qui touchent des balles, bah dans ce jeu il y en a plein. Oh là là moi aussi je veux une voiture de Coruscant, tiens. C'est trop bien ça. J'ai déjà oublié comment on dit à l'autre con de... D'attaquer des ennemis là. Ah c'est R1. Aïe c'est R1 puis carré quoi. Mais t'es une merde ! C'est une grosse merde ! Il a lancé une grenade électrique sur un truc volant, t'es un gros con en fait. Je crois que BD veut que tu la bouges. Alors maintenant je dois... Merci Oshia, vas-y bouge là ! BD veut que tu la bouges là, fais nous une petite démonstration frérot là. En quoi ça va l'optimiser ? Bah on est sur un mode performance qui tourne en 40 fps quand même. Dès que tu bouges... Déjà enfin... Je pense y'a une grosse différence entre le mode qualité et le mode perf. Après j'ai pas testé le mode qualité hein. Mais le mode qualité généralement c'est pour jouer en 4k donc là j'ai même pas d'écran en 4k donc ça sert à rien. Jouer en 4k en mode qualité et euh... Performance, non. Donc là... Donc là t'es en 30 fps fixe tu vois hein. Là c'est du 30 fps donc y'a pas de chute de framerate on dirait mais bah t'es en 30 quoi. Alors après la résolution peut être plus haute donc si tu joues sur un écran 4k au moins tu peux jouer en 4k 30 fps. Euh... De manière fluide on dirait. Par contre dès que t'es en... C'est ouf. Dès que t'es en performance t'es censé... Attends tu peux me virer le flou cinétique de merde là, je déteste ça. T'es censé être en 60 fps mais tu vois y'a des chutes dès que tu tournes la caméra en fait. Et en plus je suis cloisonné hein. Quand on sera dans l'open world euh... J'ai peur. Euh... Y'a des zones plus open world à la... Enfin semi open world à la God of War dans celui-là. D'après ce qu'ils annoncent. Donc euh... Bon. Quand t'fps j'arrive pas à dire fluide. Oh non mais moi non plus hein. C'est juste que le framerate est constant tu vois. Attends. J'ai juste fait quelques missions. On dirait que tu l'as impressionné. Ce qui n'est pas facile. Je suis doué pour ce que je fais. Je pose pas de questions qui fâchent. En général ça m'ouvre pas mal de portes. Attire-moi ça hein. Wouh ! Bon ton jetpack qui te regarde galérer. Bah en fait faudrait peut-être euh... Faudrait peut-être que les Jedi ils se disent finalement utiliser un jetpack. Ça a l'air pas mal hein. Comme quand tu vois Obi-Wan versus euh... Versus Jango Fett en vrai. Et si finalement les Jedi ils avaient un jetpack ? Pas plus mal hein. On a accès à une save là-bas ? Raccourci débloqué. Where am I ? Oh c'est quoi ça ? Et une armure hein. Pour protéger. Ça doit bien valoir quelques crédits de plus. Après l'armure Mandalorian ne protège pas du... Ne protège pas du sabre laser. Elle protège juste du euh... Frérot t'es une merde. Comment ça tu peux pas aller là-bas ? Je vais pouvoir aller là non plus. Mais... Ok. Le basecar ça reste pas dégueu. Bah c'est fort pour les blasters hein. Je vais aller prendre la save s'il y en a une parce que... En vrai j'ai 0 HP. Je viens du sud là. Elle est où ma save ? Raccourci débloqué mes fesses. Bon bah allons vers la mort hein. Tant pis. Putain on a fait un fight par ici. Il peut rien arriver là. Ennemis à proximité. Ennemis en approche. Ennemis en approche. Ennemis en bas. Ennemis en bas. Ennemis en bas. Ennemis en bas. Oui. J'ai 1 HP. C'est une bonne équipe. Un seul HP. Raccourci débloqué encore un. Non mais là il y a une save. Par pitié dis moi qu'il y a une save. Dis moi que je suis à côté d'une save. C'est bon. C'est Dark Souls un peu le jeu en vrai. On a du passage secret partout. Reposer. En tout cas c'est validé que le jeu fait très très mal en difficulté max. Après c'est le début comme d'habitude. Peut-être quand on aura plein de compétences derrière on fumera le game. Pour l'instant ça fait mal. Il y en a un petit coup. Non mais voilà. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. J'en ai coupé. Il faut s'arrêter, t'arrêter. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter le petit coup. J'en ai coupé. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Jusqu'ici pourquoi ? Là y'a une flèche. Y'a une flèche, but c'est pas par là ? Ah c'est vu. Horrible. Non ! Ok, les attaques rouges on peut pas les bloquer au bien. Vous ne pouvez pas fuir. What ? Mais attends il se soigne. C'est sa barre de posture, j'suis trop con. Putain mais quel enfer. Oh ça sort vite ça ! Allez, seconde. Ce type t'aimait vraiment pas. Je crois pas qu'il t'aimait beaucoup monter. C'était un droïde ? Je vois pas comment monter. On va jeter un oeil. C'était pas un type, c'était un droïde. Un type dedans ? Bah non. Les droïdes de l'Empire là, y'a personne dedans hein. C'est des droïdes moi ? Oui. Oui Théo, de ouf. T'as piraté un marcheur. Et forcé un camp prisonnier impérial à toi tout seul. La seule version sur laquelle j'ai pas de retour c'est la version Series X. Rien que vous deux. Mais la version PC, horrible optimisation. Et la PS5 en vrai pareil. Peut-être pas aussi horrible que sur PC la PS5 mais en vrai pour un jeu PS5 c'est pas au petit quoi. Mais... J'ai une fille. Kata. C'est la Kata. Je la vois pas aussi souvent que je voudrais mais au moins je peux la nourrir. Ça doit être dur d'être loin d'elle. Sa mère est... Elle est partie. L'Empire nous l'a enlevé. Désolé. J'ai l'impression de le connaître cet acteur mais en fait je crois pas. Ils ont pris beaucoup de gens. Beaucoup trop. Tu sais t'en servir ? Je vais m'en sortir. Je vais te faire ailleurs sur Braca. Tu nourris l'anologue. C'est Javier Bardem. House of Dragons ? Ah attends. Ah c'est le... C'est le connard de House of Dragons là ? Est-ce que c'est le chevalier Mekouille là ? Comment il s'appelle ? C'est lui ? C'est Kotaro dans Horizon le gars qui perd son bras. Ah mais c'est ça c'est lui ! Ah mais c'est surtout lui en fait. Ah c'est lui ! Kotaro putain mais c'est Kotaro avec des cheveux en fait. Parce que Kotaro il est à moitié chauve dans Horizon. Il a le bonnet en peau de fesse. Merci Vircula pour le Prime. Il est partout ATM dans les jeux vidéo. Bah en vrai il a raison. Ça se trouve c'est bien payé. C'est les OPSP des acteurs. Genre un petit jeu là. Petite motion cap. Il y a plein d'acteurs ce qu'il veut pas faire de motion cap. Et lui s'est dit bah go motion cap on est trop bien. Mais du coup dans House of Dragons je vois pas à quoi il ressemble. Est-ce que c'est le chevalier qui prend le somme et qui du coup change de partie parce qu'il arrive pas à aller dans le lit d'une gamine ? C'est lui ou quoi ? Avec quoi Kubeliz ? J'aurais dit lui bah pareil j'aurais dit lui mais je suis pas sûr. Bah il lui ressemble pas trop dans les jeux ouais c'est pour ça en fait dans les jeux il a... Tu vois là vous me dites Kotaro bah du coup je pense bien à Kotaro. Mais par contre si tu me dis l'acteur qui est dans House of Dragons je... Je sais pas si c'est lui en fait. Ah si Dergan pour les 5 mois de Prime. Attends mais save j'ai plus de soin. Fais pas le con. Respire. Sombre les intrigues de cette série. Ah bah Game of Thrones et House of Dragons oui c'est sombre hein de toute façon pas de... C'est sombre, tordu, twisted, tout ce que tu veux. Tu nous as conduits jusqu'au sénateur. J'ai l'impression qu'il veut doubler ma part. C'est bien ça BD ? BD c'était pas convaincant du tout BD là. Jamais entendu un droïd faire ce bruit là. C'est ouf parce que c'est le dernier, ce jeu là et de la même façon le premier jeu. Salut bravo. Aucune mission ne se déroule jamais comme prévu hein. C'est le seul euh... C'est les seuls jeux qui ont encore ce... Il parle un peu trop mais il est pas mal en combat. Cet héritage de Prince of Persia en fait. Tu cours sur les murs, tu fais des double sauts des machins des trucs. Mais il s'est bien barricadé. On voit plus ça dans les jeux genre ils ont vraiment supprimé ça de ouf. Maintenant le... Ce que t'as dans tous les jeux c'est Assassin's Creed en fait tu grimpes. Tu peux grimper partout. Mais le bail de courir sur les murs, faire des rebonds, des machins... On l'a plus à part là dedans. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas hein je sais pas de... Moi je veux voir Kubé hein. C'est pas Idorman ouais c'est un peu différent quand même mais ouais. Le sénateur regarde des secrets militaires sur son terminal privé. Ça nous donne une chance contre l'Empire. Le problème, c'est que la cabine est protégée par un sas. Même les jumeaux ne pourraient pas l'ouvrir. Comment on va faire alors ? Vous vous faites descendre le yacht jetpack. Puis place à ma magie de pirate. Avec mon charmant assistant. Bouboub. Allez nous chercher un taxi. J'en reviens tout de suite. Bip boub. Allez c'est parti. Bah c'est un délire quand même je suis en mode perf là on dirait pas hein. Genre vraiment hein. C'est un délire hein. Je peux retirer la barbe si tu veux à KAL. C'est plus tard ça je crois non ? On pourra peut-être personnaliser notre... Pour l'instant j'ai pas trouvé d'atelier pour personnaliser le sabre. Donc j'imagine que c'est un peu là-bas qu'on aura ça. Jidaï. T'as quoi comme config ? Ça s'appelle alors attends c'est... Dedans il y a un processeur PS5. La carte graphique c'est PS5. La RAM c'est de la RAM PS5. La carte mère aussi c'est carte mère PS5. C'est juste de la vue. Tu dois chercher quoi ? Me semble qu'il y a une... Me semble qu'il y a une alimentation PS5. Avec un système de refroidissement PS5. Le SSD c'est un PS5 ça c'est sûr. Après reste à voir le boîtier mais je crois que c'est une coque de PS5. Je suis pas sûr. Gaps m'a donné l'info. D'accord. Ma manette en tout cas c'est une manette de PS5. Ouah le feu là ! Quoi 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 ? Le feu il est PS2 par contre ouais. Ouah ! Attention ! Ça fait une sacritude ! Je fais toujours attention ! Ok j'ai pas peur mon. C'est sans félicite ! Tu me dois un décembre ! Nananana ! Je l'avais un peu desserré ! Bien joué champion ! Allez monte ! On va te faire descendre ! Tu veux que j'aille là dedans là ? J'y suis Gaps ! Les jumeaux ! Le yacht est à vous ! Ça sert à duf pour les 3 mois ! Qu'on voit pourquoi le jeu est pas sorti le 4 mai. Euh... Oui c'est vrai ! Pour le Maze Force c'est dans quelques jours. On va s'occuper de ce rame cigale. Piraté ? Et maintenant cher assistant, il est temps pour nous pirater. Ouah c'est un délire ! Même en intérieur genre... J'ai l'impression de toujours être en mode qualité là. C'est incroyable. Ah le jeu il tourne pas en... Il tourne pas en 40 quoi on dirait. Je savais qu'on en avait pas terminé. Donnez nous le code du terminal. Impossible ! Ils m'exécuteront ! Je peux peut-être le faire changer d'avis. Ah on va t'exécuter aussi frérot. Il disait une ruse mentale sur les personnages. Vous allez me donner accès à votre terminal. Ils sont pas les droïdes que vous recherchez. Je ne peux pas. Récompense ou confiance ? Récompense on va lui mentir. Déverrouillez le et nous vous récompensons. Vous me récompenserez. Je vais déverrouiller le terminal. Si il bouge. Allume le. Avec plaisir. Allez BD. Voyons ce qu'on a là. Ouais c'est pas un RPG hein, je me doutais bien que le choix là... Ils sont partout. Dans les campagnes ! Ça c'est pas vraiment ce qu'on espérait. Des années de combat. Mais rien de ce qu'on a fait ne les a freinés. À quoi t'attendais-tu ? Tu as perdu ! La République n'est plus... Elle a été tuée par des politiciens comme vous ! Crois-tu vraiment que je voulais qu'Utapao rejoigne l'Empire ? Les compromis auxquels j'ai consenti ont garanti l'avenir de mon peuple ! J'y suis allé sur Utapao. On dit Utapao par contre hein ! Tout le monde vous méprise. Au moins ils sont en vie ! Pourquoi se battre quand la victoire est impossible ? Utapao... La rédition a un goût amer au début, Cal. Mais il s'adoucit avec le temps. Le doublage est bien en vrai. Le doublage est bien. Va être jusque là ! Doublage bien. Mise en scène bien. Gameplay bien. Audio, musique, tout ça bien. C'est un jour quand vos enfants verront ça. C'est la technique hein. La technique c'est chaud hein. Ils se sont battus pour eux. Quelle terrifiante naïveté. C'est chaud parce que la technique c'est ce qu'il va faire qu'ils vont se faire réviobombe de fou. Finissons-en avant de nous retrouver avec un nouvel incident de Carida sur les bras. Qu'est-ce qu'on fait de lui ? Il vient avec nous. Vous entendez ça ? On prend à emporter. Bon l'humour bon. On prend à emporter bon. Faites sortir le sénateur. Bah c'est bon il est parti là. Ah bah en plus il torture les gens et tout ce fils. Putain y'a des trucs sur la guerre des clones et tout. Y'a des résumés. La guerre des clones, l'Empire Galactique. Le Sénat Galactique. Putain c'est stylé y'a des rappels. J'aime beaucoup. OMG le spoil. Négociation sanglante. Vous avez rendez-vous avec So Guerrera. Il me tuera ? Non j'en suis pas si sûr. Tout dépend de votre coopération. C'est un talent apprécié par les sénateurs non ? La coopération. Je parle pas votre langue là. Je suis désolé. Je parle pas la langue. On va se faire pranker là. Dark Vador direct. Direct Dark Vador. On devrait toujours cibler l'Empire. Ouais. On agit pour une bonne cause. Non. Ils sont blindés. C'est surtout ça. Les hôtes ont presque l'air fauchés à côté. Je parie que ce sénateur a encore plus de... Ah y'a eu 5 FPS dans la... Mais pourquoi un tel retard pendant que vous chassiez des chimères ? Vous étiez en train de cacher un prêtre. On a déjà tué cette personne ? Dans le 1 ? On l'avait pas tué ? Oh il avait juste coupé un bras. On l'avait juste coupé le bras. Oh j'ai la ref de Dunk Farik. Incroyable. J'ai regardé Mandalorian. Moi aussi. Vous saviez que dans Vandalorien il disait que les droïdes ils parlent en binaire ? Bah non il est mort lui. On vient de lui parler. Aïa ! Cal, on doit y aller ! Cal ! Reviens ! Cal, où est-ce que tu vas ? Cal il est en crise d'adolescence de la force. Il a envie de coter au piscure. Karma. Karma pour avoir voulu coter au piscure. Ouh ! C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ils utilisent des sables laser pour... Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va. On a pas perdu le nord. On chialera plus tard ! Attends. Sauter vers les murs marqués pour effectuer un saut mural. Comment ça ? Hein ? De quoi ? Ah bon ? Wow ! Ok. Hopi, hopi le frérot. Ok. Pourquoi pas ? Le wall jump sur un seul mur. Bah parce que le mur est marqué. Si le mur était pas marqué ça le ferait pas. Là le mur est marqué, regardez je peux glisser tel Spider-Man. Attends mais c'est la production de viande, c'est toute la production de viande de Coruscant ici là. Oh ! Donc Farik ! Ah ça par contre ça va être chaud ça. Si je lance une attaque, je peux pas parer. Allez hop ! On l'a pas tué de la même façon que l'autre tout à l'heure. Oh ! Ok c'est bon, je pourrais un peu plus me soigner qu'avant, j'en ai 3 maintenant. L'encliné du McDo qui avait rien demandé. Il m'a quand même agressé avec une baie nalade. Il a rien demandé mais il cherchait un peu la merde quand même. Mais déhep 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 ! Ferme la. Non j'ai plus de magie ! J'ai plus la magie ! J'ai plus la magie ! Cal il a plus de magie ! Ouah ! Mais ça fait trop mal ! Mais 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 j'appuie ! Faut que j'appuie frame perfect pour lui mettre dans le cul là. Tiens ! Non 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 ! Ok. Le timing il est un peu vénère. Au pre-shot un peu. J'ai vu que ça. Une porte laser. Ok. Barre d'énergie similaire au bouclier rayon. Et tranquille. Hein ? Ça a peut-être allé non ? Il m'a fait la technique du... Du roucouler là. J'ai pas tout compris là. Dankfaric. En fait j'ai essayé d'appuyer sur L1 frame perfect au début et... Ça va pas fonctionner en vrai. Et du coup si je l'attire... Et... Et ça y est ! Tiens ! Patrick l'étoile de mer ! Merci Dekirion pour les 11 mois. Non mais je vais être meilleur là. Là je suis dans la digestion du bagueule là. C'est compliqué là. Je suis dans deux digestions différentes là. Le bagueule plus les 30 FPS du mode performance. C'est double digestion là. Merci Cyril pour les 9 mois. Déjà 9 mois. Et merci Jazombie pour les 7 mois de prime. Bisous. C'est toi qui m'as tué là. Allez va t'en va. Mais il s'en va pas du tout en fait. Il est où l'autre ? Tiens ! Mais putain ! Mais putain ! Mais... 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 En vrai là il me faudrait... Allez ! Alors ! J'ai rien fait du tout. J'ai juste tué une personne. Hors toi ! Tiens ! Allez ! Dank Farik ! Oh putain ! Cette attaque elle est énervée hein ! Mais... Méchant ! C'est pas bien le côté obscur hein ! Pas cette fois ! Vas-y Dothoche pour les 13 mois. L'Org depuis quelques mois déjà des bisous. Et Trudevania trop beau. The Ice Cave Venig Foss sorti hier. Ouais mais en vrai ça sent pas bon du tout à ce round ce jeu. En vrai quand il y avait eu la démo... Les retours que j'ai eu c'était assez dramatique. Et genre là justement le jeu il sort dans une... Total Eclipse of the Heart en mode... Ah au fait le jeu est sorti. Allez salut au revoir. C'est quoi ça ? Niveau de force max augmenté. On peut trouver ça direct comme ça ? Je peux avoir la même pour de la vie. Ah non mais c'est vrai que j'ai trouvé un steampack donc en vrai c'est pareil. Bah après The Last Case il est en... Il est sur Game Pass je crois donc en vrai ça se teste hein. Maintenez R1, appuyez sur rond pour désorienter temporairement un ennemi et le faire combattre ses alliés. J'ai le droit de faire ça moi ? Frank ! Alors... Par contre les alliés et les méchins hein. Il peut me taper moi aussi. Après faut se faire son propre avis hein. S'il est sur le Game Pass c'est facile de se faire son propre avis mais... Confucius ! Je peux Confucius. C'est pas tout. On doit faire attention mon pote. C'est un creuset de horizon. Je la ref. Ça lag c'est terrible hein. Putain EA quoi. Ils en ont pas marre hein. Ils en ont jamais marre hein. Ils en ont jamais marre. Anthem tout, tout ce qu'ils veulent c'est ruiner des licences en fait genre. Pour le coup Anthem était pas encore une licence. Merde putain j'avais pas vu que c'était rouge ! Je me replais. J'ai voulu faire le boom. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Je vais crever. Il y a Jean-Michel avec sa grosse mitraillette là. Putain. Ça vide là-bas. Oh putain. Oh le boss. Oh c'est la merde ! Et là il va me fumer là. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Vue. Regardez-le il pré-shot là je le sens là. Mais ferme-la ! J'étais devant toi tu peux pas faire ça ! Putain ! Sur PC il semblerait qu'il soit pire. Tu veux pas me faire ça ? Putain mais je réapparais où là ? Oh non ! Oh non ! Oh my god ! C'est la merde. Non ! Oh bah c'est foutu hein. C'est foutu s'il faut faire toute la séquence là. J'ai besoin d'aide. Oh la ! Alors ça par contre je devrais... Je devrais être en capacité de... Je me fais ramasser putain. J'ai besoin d'aide. Oh la le bazar. On peut rien faire avec cette porte non ? C'est pas bizarre hein. Ça me parait chelou. Alors en vrai pour l'instant celui là que tu joues avec une 1050 TI ou avec une 4090 c'est la même expérience semblerait. Ça va pas changer grand chose hein. Tant qu'il y a pas de patch ça risque d'être la même expérience quoi. Oh le bâtard. Montrez votre supériorité. Je suis plus fort que toi. Il y a vraiment dit je suis plus fort que toi là. Le mec se croit plus fort qu'un Jedi. On est là hein. Oh putain. Ils sont beaucoup les frérots là. Non ! C'est moi ou je l'ai E-Frame ? Je crois j'ai E-Frame l'explosion du... Lui c'est un nourri blanc. Cours plus vite ! Je suis pas censé pouvoir lui baiser sa garde à lui surtout. Ça le tue de faire ça ? J'ai juste à l'attaquer putain c'est vrai. Ok. C'est normal qu'ils aient des équipements anti-Jedi bah ouais c'est le jeu après hein. Faut qu'ils en aient parce que sinon tu les fumes par grappes de vin en fait. Ils ont fait exprès quand même que les ennemis te demandent de faire des trucs bizarres quoi. Faut que tu frame perfect chaque tir les mitrailleuses. Non je croyais qu'il faut frame perfect la première... Parce qu'ils disaient si tu frame perfect la première... Le premier tir de blaster normalement tu vas frame perfect toute. Ah ouais mais faut que ce soit au double sabre je crois. Ah putain je crois que c'est ça. Je crois que contre les sulfateuses il faut se mettre au double sabre. Sinon ça fonctionne pas. Prochaine fois qu'il y a une sulfateuse je vais tester. Putain c'est dommage tout à l'heure je suis mort juste avant la sauvegarde quand même. J'avais oublié parce que c'était tout à l'heure. De toute façon on voit pas au delà de 24 fps ouais non c'est réel. On peut y aller. C'est réel là de toute façon après avoir joué à ce jeu là tu vois plus au delà de 24 fps ça c'est sûr. Ils veulent m'avoir alors me voilà. Ah bon. Mais c'est réel que dans deux semaines, on joue à Zelda et niveau FPS, ça risque d'être une dinguerie, ça aussi. Attends, mais c'est pas clair là ! Qu'est-ce que tu veux que je foute là ? Y'a des putains de… Y'a rien qui est ouvert, nul pas. Bon, on est de retour dans ce problème de… Il a pas lu, m'en fout. Je sais pas, il a dit « Faut que je la fasse sortir ». Moi, si c'est pas écrit en jaune partout, maintenant, je vois plus rien. Tu veux pas me laisser taper les… Oh putain ! Merci Rina pour les 23 Red Prime. Une fois le manuel du jeu. Merci Baforoso pour les 70 mois, la force, oui la force, jaune devant, marron derrière. Putain, les vieilles greffes. Oh le feu, c'est un délire. C'est moi. C'est moi. Ok. Oh les parades sont pas très bonnes. Pas mal. Non ! Prépare-toi, Kestis ! Impressionnant ! Mais tu souffres au fond de ton être, Kestis. Je peux le sentir. Tu culpabilises d'avoir mené tous ces imbéciles droit à leur perte. Tu es tellement, tellement prévisible. En attendant, je gagnais quoi. Qu'est-ce que c'est fait là ? T'as la force ? What, what, what ? Attends, mais c'est un peu abusé ça. Genre à peu près voir ce que je fais. Enlève ta main là ! Ne résiste pas ! Eh, ça triche ! Tu vas mourir ! Mais stop, tricher peut-être, non ? Mais... 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 Bah là c'est Solong, hein. Et même ça, elle s'en fout en fait. Ok, super. Je voudrais te ramener pour toi ! Ok ! Ça prépare Shopspey de Zangief pendant un mois. Ok ! Merde, je suis allé au bon endroit ou pas ? Absolument pas, non ? Si. Qu'enqu'enqu'enqu'enqu'enqu'enqu'enqu'enqu'enqu'enqu'enqu'enfin'fait... Non ! Au cour, ma barre de posture ! Au secours, ma barre de posture ! J'ai bien fait la charge ! Oui ! Quoi ? T'es bien fait la charge ! Non ! Et là, on a la charge ! Là au départ elle prend méga cher et c'est après que c'est l'enfer quoi. Je suis trop prévisible. Ohlala non. Mais attends mais surtout ça, ça sort en une frame ! Calme toi p't'être ! Ça contre-attaque, elle sort une frame juste comme ça là. Ça joue bien mais... Oh pas mal, j'ai brisé la posture. Oh, j'ai séparé mes sabres en deux ! Oh, let's go ! Posture maniement double. Cela calpe désormais de sa posture maniement double en combat. La posture permet d'utiliser des frappes rapides. Une parade de force améliorable, elle offre moins d'endurance totale. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah c'est deux sabres, voilà. Par contre j'ai plus d'attaque sur triangle. Mais ça c'est... Eh ! Quoi ?! Mais frérot ! Mais frérot ! Mais d'où ? Mais d'où ? Mais d'où putain ? Quelle brasse ! OMG ! En fait... Elle fait une attaque rouge mais je savais pas qu'elle allait en faire une direct après. Genre... J'étais en mode vas-y bah elle en fait une et... Faut esquiver une A.O.E. Elle en fait deux ! Double A.O.E. Putain, elle est horrible. Ah super ! Oh ! Qu'est-ce qu'il... Oh ! Qu'est-ce qu'il... Tu vois qui est prévisible là ? Maintenant que j'ai bien appris des patterns... J'ai peur de son attaque rouge qui sort une frame au corps à corps. Je préfère qu'elle me grabe. Tu vois genre... Ça c'est horrible. Il devait y avoir un moyen. Peut-être faut juste pas que je fight à ce moment là en vrai. J'ai pas d'attaque triangle avec le double sabre. J'ai pas d'attaque triangle avec le double sabre. C'est bon c'est fini tes conneries là ! Je crois que j'ai peur ! Je crois que ça me fait peur ! C'est moins plus rapide ! Ouais mais ça c'est garanti ! Tu l'as senti ? Oh ! Doucement, 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 doucement en barbondin. Avec la posture maniement double, maintenez triangle pour parer automatiquement la plupart des attaques, y compris les projectiles nécessitent de la force. Je t'arracherai les membres à Anna ! T'as le droit de faire ça ? Là ça sent la mort ! Ton nom était Masana Taïda. Merci John Awesome pour les 20 mois. Eux qui vivent par jour, plus de moins, merci pour le tip. J'ai jamais été aussi en forme le matin, bon stream. Bah ça c'est... c'est life hack en vrai. Ah ! Ah bah cette fois, elle est morte ! Oui. Je vais bien. Alors attends, du coup... Changer de posture. J'avoue que la double lame ça me sauce moins. Donc maniement double, pouvoir et vitesse supplémentaire, mais moins de portée et moins de défense. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça consomme de la force mais tu restes appuyé, tu pars tout automatiquement. Ça m'a l'air un petit peu OP ça. Sur un pattern un peu bullshit d'un ennemi, tu mets ça et... Et c'est un pari garanti en fait. Je dois me recentrer. Je dois me recentrer après avoir tué quelqu'un là, oui oui. Par double lame, sable laser. C'est ce qu'on a dans double lame, maniement double. Maintenez L1 puis appuyez sur carré pour attaquer et sauter vers l'arrière mettant de la distance entre vous et la cible. Frappe déchaînée. Putain on peut pas se spoil. On n'avait pas encore rempli les prérequis de cette compétence. On peut pas se spoiler du tout. La frappe plongeante va plus loin. Appuyez sur L1 juste avant le contact pour envoyer jusqu'à deux projectiles de blaster d'affilée. Appuyez sur triangle en l'air pour attaquer directement une cible en dessous. Maintenez carré après une attaque de base pour effectuer une puissante frappe aérienne. Frappe de cyclone. Maintenez carré. Faut pas se spoiler là, on peut regarder, on peut envoyer les sabres j'imagine au bout d'un moment. Ça a l'air fort ça. Si on peut se spoiler en fait on peut les regarder. On sait pas encore mais on peut regarder. Frappe rotative. En relâchant triangle effectuer une frappe rotative. Ok. Relâchez triangle lorsqu'un ennemi frappe pour effectuer une contre-attaque encore plus dévastatrice. Frappe déchaînée. Actuali déchaînède. Morsure du serpent. Ok. Maintenant elle a un trivang pour lancer vos deux sabres. Ok. Ok on a le droit de faire ça. Est-ce qu'il y a un downside à redistribuer les points ? Je pense pas, enfin en vrai c'est pas un RPG donc... Si pour reroll les points ça prend une ressource ou quoi c'est bizarre. Je suis pas sûr que ça arrive tant en fin de jeu que ça les compétences là parce que... Bravo. Il y a d'autres modes de sabre hein. On voit qu'il y en a qui manque là. Si les autres s'en sont sortis, ils nous rejoindront au hangar. Sinon... Sinon Dunk Farid quoi. Ah par contre le triangle il peut pas sortir comme ça. Ah bah vous êtes cons un peu les Stormtroopers hein. C'est sûr que... Le mec s'est littéralement suicidé plus il a suicidé son pote. Donc à partir de là... Je peux faire un pour vous quoi. Ok j'avais pas vu. Oh merde je suis recherché par la police ! Oh no ! Bah je pense que selon les ennemis il y aura des postures plus adaptées comme d'habitude mais... Dans le 1 c'était pas tant obligé que ça hein. Ça a l'air un peu OP ce truc. Ah par contre ça part pas les attaques rouges. En même temps c'est normal. Difficile de savoir quand est-ce qu'il a tapé ce truc. Tu me prendras pas. Je comprends. Vas-y me rét'attaquer. Hop là ! Il faut rester appuyé plus longtemps je pense. Ouais ouais mais comme ça ralentit le temps si tu le fais à un moment où ça tape pas... T'attends beaucoup quoi. C'est Crash Bandicoot je reconnais. Ou Sonic. J'ai lâché trop tôt. Je sais pas je pensais qu'avec le momentum j'allais aller plus loin en fait. Bizarre hein. Je pensais qu'il y aurait du momentum. Donc là en fait faut juste attendre. Et c'est automatique. Le hangar est proche. On fait toutes et tous des erreurs hein. Regardez EA. Ils ont bien sorti un jeu. Sans laisser le temps aux devs de le finir. C'est bien la preuve qu'on fait toutes et tous des erreurs. Un seul. Non c'est pas la première fois. Face à cet arrêt de fils de Gundark. T'es blessé ? Ça va aller. Où est pas chez l'inquisitrice ? Elle est morte. Aïa ! Je suis un tueur hein. Mais Gabs. Et les jumeaux. J'aurais dû. Ils étaient au courant des risques. Il faut rejoindre la surface et informer So Guerrera. C'est comme ça qu'on leur rendra honneur. Oui. Bon. BD. Appelle les vaisseaux. Ah mais parce que faut apprendre de ses erreurs ! Ah bon ? C'est pas le genre d'accueil que j'espérais ça. Bravo. Tu peux surveiller ? Ça marche. Super. Je vais faire diversion. Toi tu tires quand il te regarde plus. Il est temps de payer l'addition. A plus tard le ferrier. Tu me dois de l'argent faire rien. Tu me dois de l'argent faire rien. C'est parti. C'est repos là. Il est fatigué là. Il est fatigué. On s'est fait réveiller par la rose casse qui faisait que péter. Oula 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 oula. Attends mais pourquoi je suis plus en double sabre là ? J'ai envie de cadener en vrai. Attends. Oh oui bien, bien la grenade. Ça intervient au bon moment là. Maman ? Arrête. Ok. Tu viens de l'avoir. What ? Attends mais je prends quoi là ? Hé couper ! Hé ! Ça va pas non ? Oula oula. Ah par contre ça c'est salaud ça Y'a l'autre avec la grande tourelle là bas Qui est en train de J'ai pris la ritournelle J'ai pris la ritournelle J'ai pris la vieille ritournelle La moulinade elle fait trop mal Elle one shot quoi Enfin elle one shot en multi hit Mais elle one combo Joli tir Maurice Oh pas ici il a failli venir dedans J'aime son Lance moi un steam bébé Bon à qui le tour Il a le gros con Non j'ai appuyé sur triangle J'ai appuyé sur triangle Il faut rester appuyé sur triangle C'est ça le bail ? Ah non appuyé sur triangle une seule fois ça suffit J'ai vu que c'est bêtise Oh les fumis J'ai l'impression que tout est plus dur avec le double sab C'est peut-être moi qui suis nul Merci bravo Enfin attends Non Ah puis sur triangle la fille de ma mire Oh bien wesh Ça sent le saut long C'est bon c'est la fin C'est notre vaisseau ça On rentre à la maison Qu'est-ce que vous vous foutez là ? Ok vu Hein ? Ok Matisse c'est pas moi pour les 28 mois Matisse c'est pas moi pour les 28 mois T'as vu ses infos Il reste encore beaucoup à faire Ça se profile bien pour moi à un BD Eh Baud Que la force soit avec toi Il va mourir Il va mourir ou quoi ? Pourquoi il lui dit ça ? Non non difficulté max De fou Au revoir Coruscant J'ai un peu peur de la next planète là Je vais pas vous mentir Quoi que ce soit Ça devra attendre qu'on soit en lieu sûr Là c'était une planète couloir Quand on va arriver dans un open world Que les FPS soient avec toi Pas de trafic On dirait que ce portail est en maintenance Dès qu'on atteint la surface On passe en vitesse lumière Faut prendre le risque On s'est suffisamment attardé comme ça Ah ça c'est la technique depuis le 1 Depuis le 1 Les TIE Fighters se font toujours avoir Par la technique du rond ralenti Et comme ça ils le voient pas Bon travail tout le monde J'espère que c'était le dernier J'aime pas m'éterniser Il y en a d'autres Je me détache Je vais en distraire quelques-uns Merci Baud Bonne chance A toi aussi Cal On se voit plus tard On peut aussi faire comme ça C'est toi qui m'as appris ça La sortie On y est presque Il y en a d'autres qui arrivent de la surface Et derrière nous On est piégés Il va mourir Non On savait pas qui c'était Mais il est mort En plus il s'appelle Bravo Donc en mourant La dernière chose qu'on lui dit C'est Bravo d'être mort C'est passé à Borbis pour les 7 mois Bravo frérot Bravo Ok Il est applaudi jusque dans sa mort On a un peu morflé Bah bravo surtout il a morflé Tu danses un diagnostic Pendant que je transmets les infos Envoyer Pourvu que ces infos soient utiles On a réussi On a réussi Tout le monde est mort J'avoue que je sais pas où ils sont nos potes du 1 pour l'instant C'est vrai qu'il y avait elle aussi Elle était grave sus dans le 1 Au début Elle nous aimait pas trop Je n'ai vu qu'une infime partie de ce qu'elle a à offrir Mais un jour Je retournerai sur Datomir Et je murmurerai ce que j'ai appris à mes soeurs en sommeil Tu n'es pas invitée Tu sais que c'est pas tous les jours que je sens mes vieilles recettes de famille Mais c'est devenu des tiktokers ou quoi Pourquoi on est en train de voir des shorts de toute leur vie Mais c'est pas tous les jours C'est bon Mais tu pourrais mettre plus de sel Trop de sel c'est mauvais pour la santé C'est super Grise Je serai prêt à payer pour manger ça Vraiment ? Je vais peut-être te prendre au mot au cal Gait Vous trouvez pas que ça se sente brûler ? Ça c'est le message qui lui rappelle que Eh t'as peut-être des amis qui sont morts Mais rappelle-toi t'as des vrais amis Et eux ils sont pas morts Donc au pire c'est pas bien grave Va voir tes vrais amis Le gyro marche plus On en a besoin Il y a des stations dans le coin Où on risque pas de se faire dénoncer Evidemment Fais voir le système Kobo On peut pas trop voyager sans gyro phare Alors c'était ça ta planque En plein milieu de nulle part Un bon endroit pour se faire oublier Et si quelqu'un peut rafistoler le mantis C'est bien Gris Dritus Parce que c'est vrai que ça se passe Plusieurs années après le 1 Techniquement C'est pas improbable qu'on ait déjà vécu Les aventures avec les amis du 1 Et que maintenant on soit séparés Ah Dans le mantis c'est 60 fps Le mantis il donne envie de jouer au jeu On est en 60 fps dans le mantis T'as un aperçu de à quoi ressemblera le jeu Quand ils auront le temps de le finir On peut toujours pas utiliser l'atelier Pour faire des dingueries avec nos sabres On fait 72 mètres carrés Bah ouais Bah ouais alors On peut rester dans le mantis Et faire le jeu ici BD1 assemblage Etablis débloqués Les sables laser et BD1 Peuvent désormais être personnalisés aux établis Vous pouvez désormais modifier la couleur de la lame Du sable laser Vous pouvez également modifier les composants Les matériaux, l'état d'usure D'autres options de personnalisation Etablis débloqués Mes couilles On va remettre ça sur l'établi Je vais me faire un beau sabre Lorsqu'elle est équipée La posture simple n'utilise qu'une lame La moitié du sable laser Lorsqu'elle est équipée La posture double Le sable de la lame Les deux moitiés bien sûr Posture Pourquoi il me met Mais non c'est bon BD1 Attends mais BD1 Tu peux lui changer toute la gueule Matériaux On peut changer ses matériaux Comment ça Ah ouais d'accord On peut faire un BD1 Ok Un goldé genre Polissage Tu peux le rendre brillant Genre bien poli Oh il est beau comme ça Oh il est beau Il est beau mon BD1 Il est pas mal comme ça aussi J'aime bien la base blanche Après j'avoue qu'on est pas en 4K Donc le polissage J'ai aucune idée de ce que ça fait État Bon état Usé Vieilli Ancien Ah Il est impeccable Moi il est impeccable Il est beau là Avec ses petites dorures J'aime beaucoup Alors c'est quoi les composants Photorecepteur Assemblage BD1 Assemblage Ah oui d'accord Il a pas la même gueule Genre là il a des lunettes Un peu rectangle Enfin un peu trapèze Et là ok d'accord Tête BD1 ou assemblage Ah oui non Assemblage c'est chum Capteur audio Oh c'est moche Assemblage On dirait un Oh là là On dirait un Un BD1 de récup Oh c'est laid Oh c'est laid Tchelé C'est bon pour celui-ci Ouais c'est bon Sable laser Lame Vas-y je suis quelle couleur Oh tu peux avoir le sabre laser blanc J'aime bien orange C'est les couleurs de la chaîne J'aime bien le sable laser orange Trop classique les autres couleurs Bleu science J'aime bien aussi Ça va être orange Je pense Violet comme Windu Je sais pas Je sais pas Composants Jarotapal Jarotapal Choix actuel Patience De toute façon j'ai quoi J'ai que patience On est d'accord Je vais tester A voir à quoi il ressemble En patience Ah patience Je l'ai pas partout Ah j'ai que les bouts En patience Ok Matériaux Ah tu peux y changer sa gueule Aussi Ouh On va se mettre Sur les mêmes couleurs Que BD Je peux avoir du bleu Impeccable Il est impeccable Impeccable Il est doré Il est bling bling Le truc pas du tout dangereux En plein dans le vaisseau Dzzzzz Qu'est ce que c'est que ça Réfléchis Prof qui s'est fait tuer Dès le début On l'a vu Dans le résumé On se rappelle bien C'est vrai que dans l'intro du 1 L'intro elle était assez stylée Tu commences avec une grosse musique Un peu vénère Un peu genre hip hop De Star Wars Et en fait c'est C'est Khal qui écoute au casque Un truc L'intro du 1 était stylée Sur ce point là Jusqu'ici tout va bien C'est quoi ça On va se poser Là on arrive dans un semi open world J'ai peur des fesses Ça fait peur Je parie 25 fps Alors on va voir En vrai selon l'état Selon l'état du jeu Moi je vais peut-être Attendre des patchs La vérité J'ai pas envie de me faire Douche froid dead Par un jeu que j'attends Juste parce qu'ils n'ont pas Laissé le temps de le finir Complètement grillé Sans réparation On redécollera jamais Alors On est là Et ça Ça doit être l'avant-poste J'imagine qu'on va enfin Découvrir la cantina de Gris Ok Bon allez viens Alors c'est marrant Mais pour l'instant C'est plus fluide Que Coruscant Genre Coruscant La zone elle est Doomed en fait Genre Là le jeu a l'air de tourner Attends pas encore d'ennemi On peut entrer dans le viseur De Le tronto carapace Elle est plutôt énorme Sur une balise Pour ouvrir son emplacement Sur le Locard Il n'y a plus qu'à l'atteindre Ah ouais Ça c'est pas mal ça C'est comme Zelda Sur la map on voit que c'est là-bas Ok d'accord C'est comme Zelda C'est un grand coup C'est un diplodocus C'est la diplomatie C'est le plus grand des dinosaures Il avait un long coup Et un gros cul Ah beaucoup mieux les sabres Beaucoup 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 mieux Hein Bah prends l'ascenseur Je sais pas Fais quelque chose Ah Putain Fais l'appui au milieu Le dernier lucerelle Que j'ai vu C'était sur Braca Vous m'avez dit Que je pouvais personnaliser Mon personnage En appuyant sur menu Qu'est-ce que tu dirais Aventure Affiché sur le Locard Personnalisation de Kale Cheveux Choix actuel Attends J'ai qu'une seule coupe De cheveux Mais ça marche pas Je peux juste Soit le raser Soit le J'ai pas le choix J'ai rien C'est pareil J'ai pas de tenue Je peux juste personnaliser La couleur de la tenue Un DLC Non je pense qu'il faut Pas de version assemblage Je peux pas avoir la barbe En assemblage Moi je l'aime bien raser Par contre Pourquoi on a une grosse cicatrice Maintenant Ça a pas été expliqué ça On peut choisir La couleur du bomber Pas de veste Oh sexy Pas de veste En vrai Mais pas de veste J'ai dit pas de veste Oh pas de Oh Pas de pantalon Pas de Putain 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 Oh le pantalon rouge C'est chemin Mais qu'est-ce qu'elle fait Sa main Il a fait un truc Avec sa main Genre Elle était Totalement Désarticulée En fait C'est des fois Quand tu marches Sur des trucs Au sol Sur des reliefs Tout son corps Il part à moitié En ragdoll Putain Et j'ai pas sauvegardé C'est la force Jigit Il a peut-être Parkinson On sait pas L'entraînement du vide Est désormais disponible C'est quoi l'entraînement du vide J'ai envie de faire L'entraînement du vide Se reposer Entraînement Entraînement Les cicatrices C'était déjà présente Je me rappelle pas Qu'elles étaient aussi visibles Ah c'est ça L'entraînement du vide Entrez-vous à attaquer Avec votre sab Entraînez-vous à bloquer Les attaques Tiez votre sab Pour éviter les dégâts En approche Pareil Tiez votre sab laser Pour éviter les dégâts En approche Esquivez Un petit entraînement De parade Je suis nul A chier en parade Eh mais quand ça tourne C'est trop bien Là genre là C'est 60 fps Le combat Y'a pas de soucis Mais toute l'intro C'était chaud quand même Coruscant On peut y retourner Ou pas Ou c'était que l'intro Ça ne le galère rien Défi de parade Terminé Vous avez terminé Votre entraînement Avancer Parade avancée Contre au bon moment Pour parer certaines attaques Apprenez à esquiver Rapidement les attaques ennemies Lancé de sabre laser Je vais faire Les entraînements avancés Pour être sûr Ah oui Bah ça oui Et ça c'est horrible L'attaque en zbi Elle est terrible Celle là Vas-y Vas-y Contre-attaque Après leur coup T'es pas réparé Leur contre-attaque J'arrive Rien à en faire De ce connard Qu'est-ce que je fasse Oui genre là Il a contre-attaqué J'ai pas réussi A le parer Ça je peux pas parer C'est rouge Jusqu'à épuisement De la jauge de blocage Ah d'accord Tu veux que j'arrive A le parer Au max Ouah c'est trop dur En vrai Comment je me fais fumer Je me fais fou de fumer Ou alors il veut que je déclenche Le truc de merde Là Ah il veut que je déclenche ça Je pense Il veut que je déclenche Le fait que des fois Il me renvoie des coups En mode bleu Là Ça c'est chaud Ok Faut vraiment attendre En fait Il faut attendre De fou Ouais Il faut attendre Et après Faut bien pré-shot Esquive avancé En restant immobile Appuyez sur rond Pour esquiver Juste avant que un ennemi Ne vous touche Et récupérez De la jauge de force Ah ouais Ah oui Ils se sentent C'est stylé ça Je peux voir Ah ouais Ça c'est pas mal En plus ça récupère De la jauge C'est juste trop dur A placer en combat Je pense Mais pourquoi pas Lancer de sabre C'est quoi ça Maintenez L1 Appuyez sur triangle On a le droit de faire ça Genre comment il esquive Dans l'entraînement parade Ça va J'ai plus de manas J'ai plus de force On va devoir recharger Je vais devoir tuer des ennemis Pour recharger mon Mon bail Ça c'est un peu OP Il faudrait pas que j'oublie Désolé J'ai la complétionnite Je suis obligé De faire tous les entraînements J'ai la maladie terrible De la complétionnite Il y a des petites marques J'ai déjà fait celui-là C'est pas grave Ça m'entraîne C'était quoi Cet exécute de fou Hop là Pas de bras Ok Renvoyer dévier J'aime trop les doubles lames Mais ça a l'air tellement plus chaud A jouer que le reste Déjà le fait que ta barre de posture Elle soit moins grande C'est compliqué Ouais Ouais genre là Tu prends que 3 tartes contre eux Et t'as plus d'énergie Tu tiens plus la posture Juste après Ça t'a tué Ah oui d'accord Je partirai en RP Tintin vénère Pourquoi Tintin ? Ah c'est vrai que je ressemble un peu à Tintin Pourquoi pas J'ai fait tous les tutos J'ai pas un succès A l'époque du grand gaming Sur Xbox 360 Là on aurait eu un succès Pour avoir fini tous les tutos C'est bien dommage Le gaming ça a bien changé On peut pas faire ça bébé Ouais d'accord Au moins un point de compétence Ah oui j'avoue Ah oui j'avoue à la Diablo Genre Même pas un skin Un truc Un poncho Oh c'est stylé ça Un poncho là Une barbe Décharge Photorécepteur Donnez moi une barbe Oh la barbe Attends Serais-je déjà perdu ? Non c'est bon Salut Frama Y'a pas eu de succès Pour modifier le sabre Je suis triste Oui c'est vrai ça Il est où mon petit succès Vous avez modifié un sabre Peut-être qu'il y aura un succès Pour vous avez modifié Chaque partie du sabre Indépendamment Des droïdes Ça c'est incroyable Coruscant Attendez Je vous arrête Oh c'est les best bro Je pourrais passer des heures Juste à fumer les droïdes Ils sont tellement là pour ça Ils sont tellement là Pour se faire fumer Donnez moi ça Droïdes de combat B1 On a même leur lore Plus dangereux en grand nombre Renvoyer ses tirs Avec votre sabre laser Dernière rencontre sur Kobo Droïdes de combat Est devenus le soldat de base De la confédération Des systèmes indépendants Pour la guerre des clones Les droïdes de combat Ne brillent pas Par leur prouesse au combat Ils sont appréciés Pour leur robustesse structurelle Facile et minimale Avec leur blaster Ou un sabre laser Faut néanmoins les aborder Avec prudence Et du coup on avait déjà Tout le lore De tout ce qu'il y avait Sur Coruscant Il n'y avait pas besoin De les scanner En fait c'est bien En fait on a encore le lore De tout ce qu'il y avait Dans le 1 Et c'est vrai que dans le 1 Il n'y avait pas beaucoup De monstres Mais du coup là Tu dois récupérer le lore De tous les nouveaux Euh attendez Je vous arrête Je comprends Je comprends Le vaisseau sera libéré En plus eux ils ont un bon humour Eux niveau humour Ils sont incroyables Allez J'ai fait l'entraînement Bah ouais Mais je me suis entraîné frérot Du coup je sais Soldat des pillards Et du coup C'est pareil On a encore le lore Des anciens Genre je suis sûr C'était les mêmes textes Dans le 1 Juste bah là Tu les as là quoi Donc lui Méfiez-vous Les attaques imparables Ils peuvent parer Quelques attaques de sable laser 5 sur 5 5 sur 5 C'est quoi qu'ils disent Tout le temps En Ah ils disent Roger roger En anglais Roger roger Regarde ce qu'on a trouvé Ils ont pas le droit au gun Les jedi Bah c'est pas trop Les armes habituelles Après on a déjà vu Obi-Wan utiliser des blasters Même pas que lui C'est juste pas l'arme habituelle D'un jedi Mais apparemment Dans celui-là Il y a une posture Sabre plus Putain vous n'en voyez rien Il y aurait une posture Sabre plus gun C'est moins noble Que le sabre Déjà Même Luke En vrai Luke Avant d'avoir un sabre Il utilisait un blaster Et même après avoir un sabre Je me demande si on le voit pas Des fois on le voit plus Tire au blaster C'est quoi ça ? Un freemiped C'est vrai ça call rate Pour anticiper ses déplacements Et ses attaques En vrai c'est terrible Parce que Je suis désolé Mais là L'heure de jeu Qui arrive là maintenant Elle a l'air Genre mille fois plus intéressante Que l'intro sur Coruscant Je trouve que l'intro sur Coruscant Avec ses problèmes de FPS Plus son rythme Elle est moins bien Réussie que l'intro du premier jeu Et là la première planète Elle donne envie de jouer Tu vois Et l'opti a l'air meilleur Sur cette planète là Que sur Coru Regardez un peu ce paysage C'est un cratère géant Wow Cette mission est Ça me fume ça J'avais oublié à quel point Ils sont bavards C'est trop bien de tuer des droïdes Allez Plus J'en veux plus là On peut aller là Raccourci Ça remène au début De toute façon J'ai pas perdu de vie J'ai perdu zéro life Il y avait un gag Si j'attendais Bah j'ai trouvé que C'était drôle aussi Ce que j'ai fait Il a pas eu le temps De finir sa phrase Ça fait un petit gag En vrai Oh là là Il y a déjà eux là Oh Oh tranquille Tranquille Merde Je l'avais couché Je crois qu'on peut en conclure Que ces droïdes Ont de nouveaux maîtres Droïdes de combat B2 Ah ceux là Ils sont plus vénères Vous pouvez repousser Leur roquette de poignée Vers eux Grâce à la force Ah Les hasards de poignée Tire vite Mais ils sont longs A recharger C'est vrai que les B2 Ils sont un peu abusés Quand même Déjà dans l'attaque Des clones Comment ils galèrent Les jedi à les fumer Ce qui est marrant C'est que par contre Dans le clone war La série Genre ces droïdes là Ils se font défoncer Par centaines Par des jedi Alors que dans les films A chaque fois c'est compliqué Oh non je suis dans la boue Je suis dans le Juminos Non C'est quoi là ? Ça fait beaucoup de goudon Sois prudent T'as le droit de prendre ça ? C'est quoi ce truc qui flotte à la surface ? J'ai un mauvais pressentiment Bloup 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 Il y avait un backseat Si t'attendais pas Visiblement Ouais ça Raccourci débloqué P'tain mais y'en a partout C'est Dark Souls ou quoi ? Oh merde y'a eux Vous pensez je peux le fumer ? Ah j'ai pas le droit de sortir mon sabre Ah j'ai pas le droit Interdiction de le fumer Aide le Attends deux secondes Moi jusque là Oh ! Barbe courte Nouvelle barbe Survivant Attends Nouveau Barbe courte Mais Mais ça marche pas Je l'avais déjà la barbe courte Je peux pas l'aider c'est bloqué J'ai pas le pouvoir de l'amour là Je peux pas J'ai trouvé une barbe dans un coffre Ouais j'ai trouvé un style de barbe Ça loot des barbes J'ai looté un skin de barbe La barbichette Enfin ça c'était dans les trailers ça Oh y'a un arc-en-ciel On a fait un fin de l'action Action terminée Ce bizarre c'est que je pouvais même pas me raser Par contre y'a un truc qui est encore présent de fou Y'a un tearing de bâtard Comment c'est possible ? Mais tu es androïde Tu n'es pas obligé Comment c'est possible qu'il y ait du tearing genre ? Les consoles elles sont capées elles ont de la synchro verticale non ? Je ne suis plus chauve depuis que je me suis craché sur cette planète Ah oui j'ai eu une coupe de cheveux Par ici BD C'était dans la catégorie nouveau Ah merde c'est pour ça Il est trop fort Vas-y alors fais voir la barbe courte Personnaliser cal Barbe ! Ah oui ! Barbe courte Raser ! Ah oui on peut être en mode j'ai de la barbe Et raser c'est soit court soit 0 mm La beubare Tintin avec de la barbe On y croit à fond C'est devenu imbloccable sur les paris c'est ça ? Je suis l'imbloccable qui bloque tout Prospecteur assassiné On s'arrête Oh j'ai une poing ! C'est quoi le prochain poing ? Voyage rapide J'ai le droit à ça ok C'est parti Ah mais c'est que j'ai plusieurs arbres de... Attends... Résilience, confusion Ah ça c'est la force Ah dans la force il y a la télékinésie, la concentration Jedi et la confusion ok Dans la résilience on peut avoir quoi ? Cal récupère plus de santé lorsqu'il utilise une capsule Maintener rond pour esquiver automatiquement les attaques au corps à corps Ah oui ! Comme ça genre tu restes à pu... Ah oui ça utilise de la force ok Par contre le niveau santé Bax Oh putain j'ai le coup de barre ! Putain de Rosco qui a fait que péter ce matin là Je prends ma soirée hier pour me reposer et comme par hasard c'est le seul matin où Rosco il me lève à 8h quoi J'ai envie de canner Il faut juste qu'on trouve le bon chemin Gris va être étonné de nous voir hein Tout ça parce qu'il avait des gaz Je vous jure vraiment à 8h il a ouvert la porte avec un grand coup de patte en mode... Il est rentré dans la chambre Et il s'est mis à gargouiller du ventre et à péter partout Oh là le bazar Oh là le grand machin ! Aïe ! Il m'en faut un ! Je peux pas aller ? Ça m'a l'air compliqué à parer euh... What ? Oh ! Quête-moi PD ! Puis, aide-moi ! Allez hop ! C'est à moitié énervé ça ? Tu penses tu peux loot sa coupe sur son cadavre hein ? Putain j'avoue j'aimerais bien loot la coupe Avec sa coupe comme avant Le Gorosco Par contre le Gorosco il m'a à moitié fumé Je me suis dit Peut-être une petite save je sais pas Oh c'est un écho de force ça Ah non c'est de la santé Encore mieux Moi je suis un Jedi mais qui utilise pas trop la force en vrai Donc euh... Ça m'arrange hein Merde j'avais peut-être le droit d'utiliser ses cailloux contre lui-même L'animation de combat par l'air fofolle Moi justement les animations de combat ça fait partie un peu des points forts du jeu je trouve Je pensais ce qui m'avait fait apprécier le 1 et le 2 là Malgré ses défauts d'optimisation Ce que j'aime bien c'est son feeling en combat, les animes et tout Mais c'est juste que techniquement le jeu il nous fraise quoi Le début de la planète ça allait et là maintenant dès qu'on commence à avancer tu vois c'est C'est un peu stutterland et Et surtout il y a du tearing assez bizarre Dès que tu passes d'une zone à l'autre c'est comme si il y avait un chargement qui fait que l'écran se scindait en deux Sur certaines textures c'est Je sais pas J'espère qu'ils vont bien Je dois trouver un autre chemin Bob va se voir là On a eu des nouvelles lunettes pour lui là Assemblage horrible Des charges c'est pas mal ça lui fait une petite casquette Une petite casquette pour le robot J'ai pas oublié de se reposer Putain si ! Putain je répondais à une question En fait pour moi c'est pas logique de Enfin si Si c'est logique mais je sais pas genre L'animation est tellement vénère déjà de s'asseoir Que après choisir se reposer j'ai l'impression qu'il l'a déjà fait en fait C'est assez chorégraphique les fights En fait oui il y a des anim locs qui sont assez vénères mais En fait la manette en main c'est agréable de trancher des gens au sable dans ce jeu En fait il y a eu beaucoup de jeux Il y a eu beaucoup de jeux Star Wars où vraiment le feeling des sabres laser était à chier Et la série des Jedi of order survivors là en vrai c'est pas du tout le cas J'ai le droit à ça ? Par contre c'est terrible comme en deux coups et je suis mis de barre La difficulté max elle est énervée Tu vois genre là Quand je fais tourner la caméra Enfin c'est... Ah c'est chaud quoi C'est chaud de ouf Qu'est-ce qu'il veut BD ici ? Ces vieux barrages ne tiennent plus à grand chose J'ai pas de quoi te faire exploser là Conduit d'écoulement ? Le multi de Jedi Knight 2 était assez sympa de mémoire pour l'époque Bon après c'est lunettes Bon à l'époque oui il y avait peut-être un feeling qui était au quai tiers mais maintenant Maintenant la Jedi Knight 2 en 2023 c'est compliqué Tu entends ça ? Le triangle il met du temps à sortir Ah ouais et ça tu survis ça ? J'ai survécu à pire. Sur PS5 c'est pareil Mihockinz. Enfin c'est pareil. En vrai sur PC je pense que c'est pire. Parce que j'ai entendu des 40 FPS sur 4090 c'est chaud. C'est quoi le truc là ? Merde c'est une bombe putain. Regarde ça. Une mine roulante. Oh là c'est stylé ça c'est cool. Oh là ! Eux ils étaient dans le 1 je crois. Je suis pas sûr qu'ils sautaient dans tous les sens comme ça. Ouais ceux là on les a déjà vus j'ai l'impression. Droïd BX. C'est les seuls droïdes qu'il y avait dans le 1 je crois. Ou alors il me rappelle. Ou alors non je les ai vus dans un autre jeu. Après il a dit qu'il s'en rappelait donc non je pense que c'est ça. Ça me dit rien ? Où est-ce que je les aurais vus les droïdes ? NON ! Je crois qu'il est con. Ou alors c'est parce que je les avais vus dans Clos Noirs. Où je m'étais dit putain j'avais jamais vu ces trucs là. Mais non c'est vrai que les seuls droïdes que tu combattais dans Jedi of Honor c'étaient les grands droïdes de Rogue One qu'on a déjà combattu. On peut allumer la lumière là ? C'est quoi ce truc là-haut ? On est où là ? Chemin bloqué. Ah j'ai pas le pouvoir encore un coup dur. Et ça j'ai pas le pouvoir non plus je peux pas pirater. Ils sont en Clone Wars pour sûr mais c'est ça. C'est juste ça. J'ai fait une association d'idées. Qu'est-ce qu'il fait là Miyazaki ? Du calme. Ils viennent de Battlefront 2. Ouh attends. Au lieu d'être à poil. La veste tactique. Avec une cape et tout. Non mais c'est Superman non. Non 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 ! Ah maintenez L2 pour la ramasser. Ça pourrait être utile. J'ai une save dans le coin normalement. Tiens renvoie moi une bouboule là pour voir. Elle est déjà crade la cape. Bah ouais et d'à côté je prends des explosions et tout là. Je vais jamais pouvoir l'emmener là-bas. On va péter ça ? Ça va péter ça ? Ça me péter à la gueule ! Ça m'a servi à rien d'ouvrir ce passage là. En fait on aimerait pouvoir péter ça mais... Non ! T'as rien à dire. Je veux pas me faire backseat. Oh il y a des fleurs. C'est bien ça du coup tu peux choisir de te faire backseat ou pas. Maintener bas pour demander un indice ABD1. C'était déjà le cas donc hein. Je pouvais pas te faire backseat sans demander. C'est tellement mieux en vrai. Est-ce que je suis allé par là ? Je suis pas allé par là tiens. Mais ce serait bien que je sauvegarde en fait là genre. Il faut qu'il y ait une sauvegarde à côté genre. Pas comme dans God of War. Ouais dans God of War y'a pas l'option et c'est trop dommage en vrai. Ni dans Horizon d'ailleurs. Pas dans les exclus PlayStation. L'agenda PlayStation fait que... Il faut absolument que tu te fasses backseat à l'infini pour avoir envie de continuer le jeu. C'est assez terrible. J'ai envie de scanner ça BD1. Ah bah non. Bah je l'ai détruit. My bad. Zou. Oh oui. Je sais toujours pas à quoi ça sert. Je sais toujours pas à quoi ça sert mais oui. Ah le chemin n'est pas bloqué là. Mais en attendant j'ai rien à faire péter. C'est marqué en vert ça veut dire que je peux sûrement l'utiliser chez les pouvoirs fours. Oh c'est chaud. Dès que tu te déplaces un peu vide dans une zone. Bon alors attends. Moi ce que je veux c'est emmener une explosion loin. J'aimerais pouvoir emmener une explosion jusqu'ici. Parce que le problème c'est que 100% ça me pète à la gueule. Ah peut-être je peux aller en face non. Ah non c'est bloqué devant. Attends mais y'a un coffre que j'ai pas utilisé là. Je ne laisserai pas passer ça. Ah non c'est l'établi je suis con. Et là je peux pas y aller. Ok euh bon bah trouvons un moyen de... De stopper la boule. Et de l'envoyer au calme là-bas. Ouais on est d'accord que ça part pas loin. Ouais ça a fini par péter. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse ce con ? Je peux la ralentir avec mon truc là ? Si elle me suit. Ok donc quand elle me suit elle déclenche pas son explosion. C'est intéressant ça. Bloup bloup bloup. Ouais c'est... 20 FPS là vraiment... Continuons d'avancer. On y est presque. C'est chaud. La réponse est page 28. C'est le leash pop direct pour pas perdre 3 heures. Parce que t'as le sentiment d'avoir perdu 3 heures quand t'as regardé Tunic la dernière fois. Moi j'ai l'impression qu'on a vécu un grand moment. Ça pète pas ça. Viens avec moi la bouboule là. J'ai un truc à te faire faire là. Pas du tout. D'ailleurs j'ai remarqué un truc de fou dans Tunic. Sur la même page que le lit. Le 22 sur 22. Moi je l'avais toujours interprété en mode il faut les 22 fées. Mais en fait des fées il y en a pas 22. Il arrive pas à me suivre là ? D'effet il y en a pas 22 il y en a un. Et en fait le 22 sur 22 c'est pas un 22 sur 22. C'est un 22 qui indique que... En fait tu vois que ça ressemble au carré de la montagne là. Et en fait le carré... Tu vois carré 22. Alors il est pas en doré. Mais du coup carré 22 rapport page 22. En fait c'est ça l'indice qui te dit... Regarder la page par rapport au numéro en fait. Après ça va j'ai pas eu besoin de ça pour comprendre mais... Et... J'amonte la gare. Hop là ! Non ! Hop là ! Je vais fumer... T'as pourtant j'avais l'impression d'avoir esquivé mais pas dans le bon sens. Ils sont... Ils sont camouflés les fumer hein ! Bah alors je sais pas quel est le bon chemin. Là ce que j'ai débloqué dans la grotte ça se trouve c'est vraiment secondaire. Et ça c'est la suite du... La suite du game. Je sais pas ce qui a le plus l'air d'être la suite du game. On va passer par là. La chiche qui spoil le chat. Non mais si t'as pas fait tunique c'est incompréhensible ce que je viens de dire. Enfin faut arrêter. Déjà il y a 100% de chance que tu t'en rappelles pas. Et 2 genre c'est... Si t'as pas fait le jeu... Tu comprends rien à ce que je viens de dire. Le frérot il fait trop mal. Mais frère ! Ah oui non mais dès que t'es dans ton combo tu peux rien faire. On peut relayer une info pour les adhérents Prime Gaming c'est pas le moment. Ouais ça va oui c'est le genre de truc que tu peux faire. On peut totalement le faire. La principale info de Prime Gaming c'est toujours de vérifier que vous l'avez disponible. Et si vous l'avez disponible en vrai de jamais hésiter à le mettre sur votre chaîne. Vous savez genre une chaîne où vous passez du temps et genre vous kiffez le contenu. Et peut-être même vous kiffez la personne ou le chien. Alors ça vaut toujours le coup de vérifier si il est disponible quoi. Merci Monsieur Thibault d'avoir vérifié. Merci beaucoup. Très gentil. Putain mais ça c'est incontrable. Aide-moi s'il te plaît. Oh le bâtard. Ça sort en deux frames. J'ai besoin d'aide. Hop là. Putain il est dur lui. Il est dur en affaires. Merci Zuka Banana pour les 3 mois. Pour le chien évidemment. Hugo Bilou pour les 31. Super Squid pour les 6 mois de Prime. Et Hackjack pour les 5 mois. Merci d'avoir vérifié c'est très gentil. C'est vrai que c'est triste quoi. C'est triste de laisser un Prime dormir. Parce qu'il y a plein d'autres streamers qui les prennent les Prime. J'en suis bien conscient. Est-ce que tous les streamers les prennent avec le sourire ? Je suis pas sûr. Moi je les prends toujours avec le sourire. Qu'est-ce que j'ai scanné là ? Rien du tout. Il a dit boum boum boum. Ok. J'ai plus de vie. Je vais mourir. J'aimerais trouver un passage secret par pitié. Je crois que c'est la suite ici en fait. Merci Wade. Wade Modegnar pour le Prime. Bienvenue à toi. Merci Amatone. Ziko pour les 4 mois. Sparada jouait à Star Wars. A des lunettes et aime le piment. Faut lui lâcher aussi. Ah ouais. Merci Lady Peachy. 6 mois. Mais ça c'est pas des Prime ça. Jackal et Ryzen. Merci Jackal et Ryzen. Oh il est tombé. C'est comique. Non non non. Je vais réparer l'ascenseur en fait ici. Mais. Attends le droïde il avait la grenade dans la main. Il l'a juste pas lancé en fait. C'est marrant ça. Par contre devant moi il y a l'air d'avoir un client là-bas. Donc là je peux réparer l'ascenseur mais ça par contre je peux pas passer ici. Et un terrain sans. Il y avait un truc là-bas non ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un campement abandonné. Il y a une sorte de thé il y a du piment dedans. En vrai c'est pas rare que le piment soit associé à des trucs comme ça. Genre par exemple le piment et la cannelle ça va bien ensemble. Donc tu peux avoir un thé cannelle-piment. Oh les lags. Bah non. Il les a vu mon cul. Qu'est-ce que les pillards font ici ? Est-ce qu'il y a eu un page Day One sur PS5 ? Bah je sais pas moi je l'ai... Je l'ai DL comme ça en fait hein. Si il y a eu un page Day One il est sorti avant que je le download parce que... C'est pas trop haut non. Il suffit de passer la crête du canyon pour entrer dans la vallée. Vous feriez mieux d'y aller aussi. C'est dangereux par ici. J'irai. Une fois que le chemin sera sûr. Ok et tu me donnes pas une petite récompense pour réactiver ton ascenseur rien du tout Fumi. Là je suis en mode performance mais on dirait pas hein. On dirait pas hein. Il n'y a que la force. Il n'y a que la force. Il est complètement matrixé. C'était quoi ça ? Reduit le temps nécessaire pour vous soigner avec un Steam. Ah ouais je suis vraiment en mode j'ai besoin de la survie là. Hop. Steam rapide. Les capsules de Steam rechargent une partie de votre jauge de force. Putain ça c'est bien aussi hein. Ça manque de trucs qui font cling à chaque quête nulle hein. Ah c'est pas Genshin Impact donc le hein. On est pas dans Genshin. J'ouvre un coffre. Blum 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 blum. Par contre c'est ce qui manque à Diablo 4 ça. On est d'accord que Diablo 4 il manque de punch sur certains feedbacks. Attends du coup j'ai monté le zbeul ici là. Le goudron dégueu là. C'est vraiment pas agréable. On va se battre contre ça je pense. C'est comme Go de Foire. Challenge de pas mal verser une fois par live. Non mais ça va genre hier y'a pas eu un mot sur Genshin. Est-ce que ça va ? Tout le monde a... Le jeu il devrait s'appeler tout le monde a un jetpack sauf Cal. Je t'ai déjà dit de faire attention à ce que tu scans. C'est dans sa nature il y peut rien. C'est la nature des choses. Un intrépide ça s'appelle ? Bah non. C'est juste on sait qu'en fait BD1 est intrépide. Curieux à l'excès et sans peur BD1 scanne tout ce qui bouge même si sa cible peut le manger. Attention BD1. Herbivore égale safe. C'est quoi ça ? Pourquoi y'a des... On va faire du thé ou quoi ? Oh j'ai envie de lui renvoyer son missile à lui là. Vas-y fais voir. Par contre je suis pas là frérot. Par contre je suis pas là frérot. Je pense pas que ça ferait si mal aussi en vrai. Faut pas que je m'arrête. J'ai envie d'un café là. J'ai envie d'un café comme tard l'époque sur Horizon là. J'ai reçu un DM OMG ! J'ai un ami. J'ai en effet un ami. Incroyable. J'ai un DM Dead Moon ouais. Voilà ! Alors ! C'est qui le patron ? Et là je saute dans le vide ! Ça commence par Cobb et ça finit par Fefe. Non mais Cobb Fefe c'est pas mon seul ami hein ! Bon là en l'occurrence c'était lui. Non c'était pas lui. De toute façon c'est pas mon ami donc euh... Y'a pas d'amis dans le streaming. Désolé de vous décevoir. Je n'ai pas d'amis. Quoi ? Non 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 ! J'ai des amis ! Y'a que des concurrents. Vous n'êtes rien ! C'est toi qui a rien du tout ! Tu a rien... Allez ! Allez ! Y'aouu... Y'a qu'on cue dans le rétro ! J'suis dans un gros gamos ! Attends, mais ça respawn les p'tits connards hein. La condescendance du robot, vous n'êtes rien. Qu'est-ce qu'il fait là-bas BD1 ? C'est pas BD1 ça ? Pfff, ça sent le dans deux secondes le jeu qui me dit euh, voulez-vous un indice ? Voulez-vous un indice ? Êtes-vous dû la chier ? Ça se grimpe ça ? Véro... Oh vu ! J'ai la ref. Un poncho ? Putain mais vraiment BD1 il a des trucs trop moches, c'est trop laid ça. Non, j'peux appeler la corde ? J'aimerais trop qu'il y ait cette option dans les jeux PlayStation, vraiment. Genre God of War Ragnarok ça aurait été tellement mieux s'il y avait pas eu Atreus et... Tu crois que je pourrais le faire BD ? Atreus et Mimir qui racontent tout le temps quoi faire en permanence. En fait moi j'adore dans God of War, ce qui est incroyable c'est en combat. Alors c'était un peu Alexé sur certains boss, mais quand t'es en combat contre 20 ennemis et que t'as Mimir qui te donne des infos essentielles genre attention au-dessus de toi, truc comme ça, c'est bien parce qu'en fait ça crée un rythme. C'est comme un jeu de rythme où tu dois réagir à quelque chose dans ton dos, un machin, avoir la bonne réponse, une parade, un truc, ça j'aime bien. Mais j'avoue que c'était Alexé sur les énigmes, les énigmes putain c'était l'enfer. Tu brûles ça passera. Putain mais c'est la créature la plus puissante de l'univers Star Wars, regardez ! Elle ne peut pas mourir ! J'ai essayé de tuer ton frère là. Ça va à vendre des figurines ça. Pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il... Pourquoi ils volent BD1 ? Ah oui ils volent vraiment BD1, c'est vrai qu'ils utilisent son jetpack, juste on l'entend pas. Ça va le changement de paysage. On devrait plus être très loin de chez Gris. Oh là j'ai la ref du tableau, je le connais. Le voyageur contemplant une mer de nuages. La vue est superbe hein ? C'est ton vaisseau dans la gorge déterrée ? Elle est morte sur Coruscant elle par contre hein. Oui, on a eu quelques... C'est le même PNJ hein. T'as dû croiser les pillards du chaos. Ils nous ont sauté dessus direct. Contente que t'ailles bien. Qu'est-ce que tu fais dans le coin ? Je cherche un vieil ami. Tu connais Gris Dritus ? Gris ? Bien sûr que je le connais ! Je m'occupe des écuries en ville, mon nom c'est Mozzie. Moi c'est Cal. Et voici BD1. Dis donc, t'es un joli petit droïde toi. C'est bon de voir un visage amical. Pour moi aussi. La voix semble dégagée d'ici. Tu devrais pas avoir d'ennuis. J'ai répondu à mon ami. D'accord, j'en prends pas de notes. Merci du conseil Mozzie. Pas de quoi. Preuve hors fake. Je dois vous prouver que j'ai des amis. Bah euh... J'en ai plein. On parle souvent. Souvent on sort, on fait des trucs et tout. Genre... Ce qui implique d'aller dehors et d'aller chez les gens. Et... Et genre vraiment j'ai plein d'amis. Genre plein, 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 plein. Rosco c'est un peu un ami. Rosco je crois que c'est mon frère en vrai. Un peu le frère que je n'ai jamais eu. Bon j'ai une soeur. Mais euh... Rosco c'est mon frère. C'est quoi dehors ? Oh là. C'est de la merde. Obi-Wan Kenobix. J'ai une énorme barbe. La barbe que j'aurais jamais. Mais... Mais dis donc. Depuis tout à l'heure t'as... T'as pris une sacrée barbe. C'est un écho. Les écuries sont en ville là-bas. Et si tu trouves une bête que tu veux faire sceller, passe me voir. Je vais ouvrir l'oeil moi aussi. Merci. Ça pousse à vue de... Je peux pas monter là-dessus. Quel dommage. Viens là toi ! Viens là que je t'attrape ! J'ai un problème. Je veux vraiment tuer tout ce qui bouge. Oh non mais là c'est 30 fps frérot. Genre... Putain le début de la planète c'était ok. Genre là ça y est on est en semi open world et... Oh... Oh c'est le coup dur. Oh c'est le coup dur. Il y a de l'herbe c'est fini tôt. Vas-y il faut que s'y guise pour les 19 mois. Où est-ce que je peux aller là-dedans dans le hangar là ? Ce qui est marrant c'est que j'ai regardé plusieurs reviews hier. Et en vrai les gens n'en parlent pas. Ça me rend dingue que ce soit pas mentionné dans les reviews tu vois. Genre là les reviews de toutes les personnes qui testent le jeu depuis qu'il est sorti tout le monde le dit. Mais de toutes les reviews que j'ai regardé hier... J'ai pas écouté celle de Goto's j'avoue elle était en podcast. Donc j'ai pas check celle de Goto's. Mais j'en ai regardé. Et j'en ai check vite fait des écrites. Et genre les gens en parlaient pas hein. Pour la version PC ça en parle pas mal. Bah des tests que j'ai vu alors ils devaient pas tester la version PC parce que... Les tests que j'ai vu ne le mentionnaient pas hein. On peut pas le fumer ça ? Regarde un peu. La version PC parle que de ça. Bah non mais depuis qu'elle est sortie sur Steam évidemment les gens parlent que de ça. Mais genre euh... Hier quand le jeu était pas sorti j'ai pas... J'ai pas entendu attention la version PC nanani nanana hein. J'y vais comme mentionne une technique super solide. Voilà moi c'est... Moi c'est... C'est ce genre de truc que j'ai entendu. Sachant que ça va être patché dans tous les sens à quoi bon le noter maintenant. Bah parce que tu peux toujours revenir sur ton test plus tard. En fait genre... Tu peux toujours mettre une mention attention. Actuellement la technique est aux fraises et elle va être patchée sûrement. Peut-être. Amdoulila tu vois. Mais euh... Bah genre je sais pas. Tu mets un encart. Enfin c'est... Ça s'appelle être euh... Intègre. Ça s'appelle l'intégrité mais bon je sais pas. Est-ce qu'on peut encore parler d'intégrité pour JVCOM je suis pas sûr. Si tu dis ça t'as pas le chèque. Mais le chèque n'existe pas hein. Faut arrêter avec ça hein. Le chèque n'existe pas. En fait ce qui existe c'est les bandeaux publicitaires. Ouais du coup c'est un peu le chèque euh... Le chèque... Le chèque... Pas le chèque mais... Ouah... Ouais mais là c'est... On est en... Frère la PS5 euh... La PS5 quoi. Ouah... Franchement j'ai l'impression de jouer sur PS4 pas pro. Genre... Je sais pas comment vous expliquer mais j'ai l'impression de jouer sur la vieille PS4. Peut-être qui sait où se trouvent les autres maintenant. Pas la PS4 pro la vieille PS4. Genre... En fait ce qui me fait peur c'est que je me dis que... Ils avaient besoin de plus de temps ça c'est sûr genre... Ils avaient besoin de plus de temps et on leur a pas donné. Ça c'est sûr et certain. Mais je veux dire de revenir de ça ça va prendre du temps aussi hein. C'est d'abord vous... D'avoir... Du subir le fait de sortir le jeu là. Comme ça. Ça va mettre du temps à être au petit hein. Il y a des quêtes secondaires maintenant. Mais la priorité c'est de sauver ces gens. Bien sûr. Je vais aller voir ça. Là c'est sérieux. La mine est juste là-bas. Vous ne pouvez pas la rater. Il y a des quêtes secondaires à la God of War et tout. Bah en vrai c'est trop dommage parce que le jeu j'ai envie de le fumer tu vois. Genre c'est juste c'est pas agréable en fait. C'est une vraie ville avec des vrais gens ça ou pas ? Qu'est-ce que je dois faire ? L'objectif principal le saloon. La sempiternelle... La sempiternelle cantina. Non, non. Non ! 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 Tu pensais pouvoir nous arnaquer ? Non ! C'était juste un tout petit malentendu ! Je sais que c'est cette grenouille, Globox. Lâchez-le ! C'est dû à l'opti, c'est pas la console. La PS5 a fait tourner Forbidden West, c'est le plus beau jeu du monde. Ah, ça s'appelle un SSD. On cherche depuis longtemps ! Sauf que, bien sûr, C'est une faute ! Je croyais que c'était la vraie Révis, promis ! Je te crois. Mais je ne peux pas tolérer ! Ah, mais j'ai déjà vu mon litron de flotte, non ? 32 oz, vous avez combien de litrons ? 0,8, non ? Mais c'est qui la grenouille, là ? 0,94 litres. Lui, en tout cas, il se prend pour un Jedi. Lui, en tout cas, il se prend pour un Jedi. Surprise ! Pauvaise idée ! Ais-le ! Hop là, la barre de garde ! Allez, Solon ! Il va falloir faire mieux que ça ! Cessez un peu ! Joli mouvement ! J'ai obligé de... Non ! Ça, j'ai pas le droit, ça. Mange ça ! On ne fait que commencer ! Paul, frérot ! Envoie un steel ! Mais ça met trop de temps à sortir le triangle, là ! Sam ! Faut que j'arrête d'essayer de jouer avec le triangle, je galère de ouf ! Rapid est furieux, hein ! C'est moi ! Si tu peux ! Je connais le film ! On va sur long, hein ! On va tirer ! C'est marrant, ça ! Ouah ! Allez ! Impressionnant ! L'autre pote est mort ! Quel plaisir de voir un Jedi en pleine action après toutes ces années ! Noble chevalier Jedi, si tu retiens ta main, je me retirerai en paix. Et là, il me trahi. Et puis, il me... J'ai l'impression qu'il me fume ! Turgle ! Turgle ! Viens par ici ! Eh oui ! C'est vous, Doma ? Doma ! Doma ! Doma ! Doma ! Doma ! Doma ! Moi, c'est Kale. Et voici BD1. Doma ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh noooon ! Ici, à la frontière, le seul moyen de survivre, c'est de se serrer les coudes. Bien dit ! Rien ne t'obligeait à intervenir, et pourtant, tu l'as fait. Oui, tu l'as fait ! Turgle ! Tais-toi ! Elle lui a dit Turgle ! Mais non, c'est son nom ! Turgle ! Ils l'ont vraiment appelé Turgle aussi en français, quoi. Frères, ça lag ! Vas-y, le jeu est trop bien, mais il lag ! Je le somme. Ça ! Nouvelle donnée, personnage, Révis. Ça a pu scanner, ça ? Doma d'Endra. Nouvelle donnée, personnage, c'est Turgle ! Ah non, mais elle lui a dit Turgle en vrai ! Magouilleur né ! C'est un peu... C'est le goguenard, lui ! Turgle s'attire chaud des enduits avec les pierres du chaos. Après que K lui ait sauvé la vie, Turgle se sent redevable envers le Jedi. Magouilleur né ! Ah, j'ai plein de nouvelles données, mais j'aimerais avoir la nouvelle donnée du mob, là. C'était qui, ça ? C'est un malversateur, quoi. Guide tactique vétéran des pillards. Les jetpacks peuvent être détruits. Révisons la mobilité. Leur frappe imparable et incapacitant de vous immobiliser et leur offre une chance d'attaquer une fois de plus. Ok. Là, tu peux voir les entrées associées, c'est pas mal, ça. Il faut aussi le guide tactique. Est-ce qu'on peut pas avoir un jeu complet avec lui, ça blasé ? Où est-ce que t'as appris ça ? Je croyais qu'on avait dit qu'on n'en parlerait pas. Ah oui, c'est vrai, pardon. Mais tu pourrais pas m'apprendre quelques tours un de ces jours ? C'est mon animal totem, un peu. En vrai, c'est comme RE4 sur PC où il y a des modes où tu peux jouer Mario et Luigi. Il faudrait un mode PC de Jedi Survivor où tu peux jouer Torgul à la place de Kal. Torgul, il est incroyable. Y'a pas une... C'est une boutique, ça, le... Attends. Je suis censé aller où, là ? Je suis censé aller dans le... Là-dedans, non ? Je suis censé aller dans le saloon, non ? Tu veux pas bouger ton cul, là ? Eh non, je suis censé aller dans le saloon, celle-là. Ok. Oh, ça rame tellement ! Pouah ! Si la soif s'empare de toi, tu trouveras pas mieux que ce qu'on a. Et si c'est un blaster qui te fait courir, t'as intérêt à dégarpir. Viens au pile ou boire un coup, et repasse vite nous faire coucou. Oh, un client potentiel ! Attends, j'ai deux points de vive. Merci. Oh, c'est bien dommage. Je cherche un vieil ami. Quatre bras. Poilu. Pas discret. Et relativement petit. Tu peux sortir, maintenant. La voie est libre. Moi, je te le dis, mon. Ces pillards du chaos vont foutre en l'air ce patelin. On a aucun espoir. Que dalle. Zéro. Nada. Ça roule, BD ? Attends. Oh. Cal. Cal Kestis. Amène toi un haut d'un petit bugling. Oh oh oh. Oh, ça faisait longtemps. Tu vas manquer. Cal Kestis qui était parti de la bande pour aller en Turquie, en fait, pour se faire une barbe. Oh. T'as une sale tronche ? Content de te revoir aussi, Grise. Eh. Tu prends bien soin de lui, j'espère. Mais il est tout poliche. Oh. Disons qu'on a eu des ennuis lors de la dernière fois. Ah ces carniers plantes pour les huit mois. Quoi ? Quel genre d'ennuis ? Le genre a perdu. Non, j'aurais dû m'en douter. Ils traînent aussi autant de combos ces temps-ci. Le gyro du mantis est calciné. On aura besoin de ton aide pour repartir. Eh, mais bien sûr, tout ce que tu veux. Je t'en prie, prends toi un tabouret. Eh, Monk. Serre à mon ami une boisson dont as le secret. Ah, reprécisse-moi. Je t'apporte un Monk sur moi. Tout de suite. Sois le bienvenu au Pailun Saloon. La meilleure cantina de ce côté de Zeltros. Ouais, ta description ne le rendait pas justice. Et voilà, à la tienne. Elle est bon qu'on l'a repris à l'ancien proprio. Parce que... Eh ben... Il est mort empoisonné par Blaster à coup des pillards du Chaos, si tu vois ce que je veux dire. J'ai eu affaire à eux. T'es sûr que ça va, Gris ? Ah ouais, ça va. Tant que j'ai pas un truc qui leur fait envie. Eh, qu'est-ce qui est arrivé au Mantis ? Oh ! On était sur Coruscant. On récupérait des infos pour So Guerrera. Ça a dérapé. On n'est que deux à avoir survécu. J'ai l'impression de servir à rien. L'Empire devient de plus en plus fort. Depuis que... L'équipe s'est séparée, c'est plus pareil. Ouais, c'est vrai qu'on a passé de bons moments, hein. Toi, moi, la sorcière, Serré... T'as eu de ses nouvelles récemment ? Meryn a tout le temps la bougeotte. Elle explore la galaxie et... se fait de nouveaux amis. Je parlais de Serré. Non. Ça fait un bail. Et toi ? Grâce à ses crédits, on a relancé les affaires ici, mais on attend encore sa visite. Elle doit être occupée avec son nouveau projet. On est trop venu pour le voir, et finalement, quand on le voit, on arrive en mode full blasé. Non, mais faut que je me casse. Écoute... Putain, on est très proche ! Pas de bouteilles renversées, ni de cris de guerre. Oh ! Et un droïde mignon. Voici BD1. Moi, c'est Kale. Il était temps qu'on ait de nouveaux visages en ville. Au fait, moi, c'est Zig. Ravi de te rencontrer. Cette scène a vu des jours meilleurs. Il m'a bricolé une chambre, elle est où ma chambre ? Ça, c'est la cuisine. La cave doit être par là. Il y a une autre cuisine là. Wow ! Gris s'est vraiment surpassé. Ah oui ! Il allait me penser au tapis pour méditer. Merci Gris. De nouveaux personnages, de nouvelles conversations. Ça s'est arrivé au pylône saloon, ouais. J'avais plus de vie, donc let's go. On s'y remet. C'est un atelier, ça ? Ça, c'est bon. Je crois qu'il y a des combis de l'espace là. Se détendre. J'ai bien envie de me détendre moi aussi là. Et là, boum, on se raye dans le monde inversé. Mais la chance, dans le jeu, t'as le droit de dormir. Oula. C'est sympa de m'accueillir. Pourquoi ? Pourquoi tu crois que j'ai gardé tes affaires pendant tout ce temps ? Parce que j'espérais que tu passerais pour te reposer un peu. On sait bien ce qui se passe quand je reste trop longtemps quelque part. Alors comme ça, je peux trouver un giro par ici ? On a largement le temps pour réparer le montis. J'aimerais qu'on parle un peu de toi. Je vais bien. Plus vite on part, mieux ça vaut. Et ensuite, tu vas aller avec So Guerrera t'attirer des ennuis ? Possible. Ouais. Je compte bien continuer à me battre. C'est marrant, t'as dit exactement la même chose le jour où on est partis chacun de son côté. Oui, parce que je... Ecoute. Je sais que vous aviez tous vos raisons de partir. Mais baisser les bras c'est pas une option pour moi. Surtout que j'en ai que deux moi. Il faut que je m'accroche. Et où est-ce que ça t'a amené, Carl ? J'aimerais que les choses soient différentes mais... Tu perds encore des compagnons. Et puis t'as dit toi-même que l'Empire gagnait en puissance jour après jour. Il est peut-être temps pour toi d'être un peu plus qu'un simple sabre laser. Sois plus égoïste. Pose-toi, trouve un foyer. Mais... quel foyer, Gris ? J'en ai plus de foyer. Mon foyer c'était l'Ordre, mon maître et tous ceux qui ont disparu. J'en ai plus de foyer. A quoi servira leur sacrifice si je me contente ? D'abandonner et de fermer les yeux. Je sais que la chose... Mais vraiment tu devrais m'écouter. La vie n'a pas non plus été tendre avec moi. Quand la partie est truquée, il faut savoir quand se coucher. Sinon tu vas finir par perdre quelque chose que tu pourras jamais remplacer. Il a regardé BD1. BD1 va mourir. On peut pas remplacer BD1. Non mais... Viens, je vais te montrer un truc. C'est un tunnel de contrebande. Il était déjà là quand j'ai eu la comptina. Vas-y, jette un coup d'oeil. Je garde des pièces de rechange là dedans. Je suis sûr que tu trouveras tout ce qu'il te faut pour réparer le mantis. Merci. J'apprécie le geste. Inconsolable. Il faut que je te dise une chose. Ca me fait vraiment plaisir de te revoir. Il est un peu habillant. Elvis Presley de l'espace, le gris là. Peut-être parce qu'il y a... En fait c'est John Travolta en grise. Je tâcherai d'y réfléchir. Et euh... Regarde où tu mets les pieds quand tu descends. Il doit y avoir des parasites en bas. Fais attention. Ok. Mais attends y'avait quoi d'autre là ? C'est quoi ça ? Il a quand même fait un peu le man à la levée du... À la levée comme ça du coffre en gros. C'est quoi ça ? Point de méditation. Ah ils sont en blanc comme ça ? De l'eau ? Arrête de vouloir tuer toutes les créatures du jeu c'est... Je vais caresser tous les boglings du jeu moi. Luc aurait quel âge là ? Euh... Là Luc serait encore jeune puisque... Oh le coup de barre putain... Réveillé par la rose casse quoi. Là Luc il aurait je sais pas 10 ans peut-être ? En fait c'est entre le 3 et le 4 et... What ? Luc doit être ado un truc comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore ? Sympa mon pote il m'envoie dans son espèce de cave bien... Bien pas du tout malfamé. C'est cool. Fais attention où tu mets les pieds. Non mais à d'autres quoi. C'est fou le pouvoir d'addiction des drogues mais après des années de sevrage quand t'as dit Travolta... Mon corps instant te ressent un besoin, ne touchez jamais aux drogues. Hein ? Te droguer en pensant à John Travolta ? J'ai rien compris là. Je... C'est une blague en fait. En fait je sais même pas si c'est une blague ou si c'est un... Accro à la fièvre du samedi soir. C'est quoi ? J'ai pas la ref là. Vraiment c'est bizarre. J'ai rien compris. Ah c'est un vrai truc ok. Ton cerveau associe la scène de Pulp Fiction avec les drogues à la vraie drogue. Et du coup la scène de Pulp Fiction avec l'overdose te donne envie de drogue ? C'est marrant ça. C'est un truc de fou à quel point mon corps a un pouvoir répulsif de dingue sur... Genre justement ce genre de scène ça m'a toujours... Après j'y ai pas touché du coup à la drogue grâce à ça mais... Moi ça me rend absolument pas curieux du tout. Genre pareil avec la clope, mes parents qui fumaient de fou quand j'étais gamin. Ça m'a dissuadé de fou de fumer en fait. Et de la même façon pour l'alcool... En vrai l'alcool maintenant... Plus terrible à quel point j'en ai jamais envie quoi. Donc la Bechamel ouais. Bon j'ai pas associé John Travolta à la Bechamel heureusement. Parce que t'es addict aux jeux vidéo. C'est vrai. C'est vrai que mon addiction c'est les jeux vidéo. Poussiéreux et abandonné. C'est totalement vrai. Encore de la ferraille hein. C'est bien gris ça. Récupérez des trucs de quelqu'un et... Y rajoutez d'autres trucs. Que la bière en terrasse pour moi pas d'alcool dans la maison ouais. Bah c'est une forme d'alcooliste aussi hein après... C'est pas le même quoi. Pour moi y'a plusieurs degrés d'alcoolisme mais à partir du moment où... Où t'as une addiction à la terrasse c'est de l'alcoolisme. D'un côté c'est la drogue la plus compliquée en vrai l'alcool. C'est fermé. À combattre. Elle est tellement immiscée dans la vie de tous les jours. Une fois ce même max. Bah en vrai c'est pareil hein. En fait y'a pas de... En fait y'a une espèce de shaming parce que quand tu dis alcoolisme. Tu penses tout de suite au... Au type qui est vraiment au bout du roule. Qui boit deux bouteilles de whisky par jour et tout mais... En vrai sortir une fois par semaine pour picoler des binous en terrasse c'est de l'alcoolisme en fait. C'est juste c'est pas le même degré mais c'est de l'alcoolisme aussi. Mais c'est pas... Ça veut pas dire que c'est péjoratif de fou. Je veux dire la vie... La vie c'est pas se priver de tout tout le temps pour être dans un état pur ou je sais pas quoi. T'as envie de boire des biens en terrasse toutes les semaines et... C'est pas un problème. C'est juste qu'il faut être conscient que ça développe un alcoolisme passif. Enfin... On va nommer passif. C'est pas un truc de ouf la terrasse ça m'ennuie de dingue. Genre être en terrasse au soleil et boire une bière je m'en fure. Bah ça même un Jedi il a mal en vrai hein. Est-ce que t'as pas de potes ? En vrai je préfère voir mes potes à la maison. Ou à leur maison. Je sais pas la terrasse y'a trop de gens. Y'a des gens que tu connais pas. Y'en a ils parlent fort. Y'en a ils racontent leur vie. Y'en a ils sont cons. La force est avec moi. Je sais pas. Je suis pas fait pour la terrasse moi. Moi je vois un peu la terrasse comme euh... Ça coûte 2 ça. La terrasse pour moi c'est un peu euh... C'est un peu Twitter en fait. Et là t'es en terrasse euh... Pour moi c'est vraiment le sketch des inconnus la terrasse. T'es en terrasse et t'as toujours ce groupe de mecs là euh... Y'a une meuf qui va passer maintenant. Ah putain t'as vu ? Ah putain la gonz à la vache. Ah putain on a bien fait de venir aujourd'hui ou quoi ? Et t'as juste envie de leur dire mais putain mais cassez-vous les puants. Différent. Plus ancien. Mais pas du tout. Bah la dernière fois on est allé en ville avec Coffefé. Et euh... On arrive pour manger en ville et du coup Coffefé c'était... Comme on est arrivé un peu tard il s'était posé en terrasse pour prendre une bière. Et lui il adore la terrasse. Et à peine on se pose en terrasse avec lui pour... Bah euh... Disputer, qu'il finisse son verre et qu'on se casse manger un bout. À peine... J'avais déjà repéré trois tables. Y'avait vraiment beaucoup de tables. Y'avait au moins trois tables qui... Que je trouve problématiques et chiantes et pas envie de me poser tu vois. Après ! Bien souvent. Un petit peu rien. C'est ambiance étudiante ou quoi. Moi-même quand j'étais étudiant j'étais con tu vois. Et si je me posais en terrasse je pouvais dire des dingueries tu vois. Bah du coup flemme maintenant de me confronter à ça. Je vais dans des endroits chelous. Mais non mais arrêtez mais... Genre c'est... Genre c'est un truc de fou. C'est quoi cet endroit ? C'est un truc de fou d'arriver en terrasse et d'être pas loin de gros connard quoi. Genre. Genre c'est ultra rare hein. Donc tous les étudiants sont cons. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est vraiment ce que j'ai dit. J'ai dit que sur plein de tables il y avait au moins trois tables de gens qui me donnaient envie de partir. Oui. Après ! Si vous voyez pas les cons c'est peut-être que c'est vous les cons. C'est peut-être vous en terrasse qui êtes là. Ah putain t'as vu la paire là-bas il y a du monobalcon. C'est peut-être vous en fait. C'est peut-être vous en fait. Je sais pas hein. Vous vous en rendez pas compte c'est tout. Il y a toujours du courant ici. Est-ce qu'on peut avoir de la lumière ? Il y a beaucoup de coins en terrasse. J'arrive à peine ça m'en fasse déjà si fort. Je sais pas genre. C'est comme aller dans un genre à Paris il y avait un ramen un peu populaire où il y avait du monde. Bon bah c'est un ramen ambiance cantine où du coup tout le monde peut s'asseoir et brasser à l'infini. Et bah à chaque fois qu'on allait dans ces Dosanko à Paris. A chaque fois qu'on allait à Dosanko il y avait au moins une table de personnes qui cassent les coups. Le pentagramme. A Dosanko je me rappelle on y était allé avec Skija. Et genre vraiment il y a une table de rugbyman qui sont arrivés. Ils ont cassé les couilles pendant une heure. Genre déjà tout le monde parle fort parce que c'est une cantine. Alors eux ils faisaient exprès de parler encore plus fort. Et tout ça pour faire un concours de beat dont tout le monde se brawle en mode là. Attends je vais reprendre. Attends tu reprends. Moi je reprends une assiette de gyoza avec un litre de bière là. Attends attends tu reprends aussi vas-y un litre de bière. Et tu nous remets un gyoza. Et ouais attends 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 je reprends aussi moi hein. Roh putain fermez vos gueules. Par pitié on s'en fout que vous allez reprendre 18 assiettes de gyoza. Tout le monde s'en fout. On s'en fout que t'es déjà à 3 peintes aussi. Mais c'est genre c'est tellement pas un accomplissement dans la vie d'être à 3 peintes quoi. Ferme ta gueule. Je suis peut-être agoraphobe aussi mais en vrai je sais pas. M'avais traumatisé. Et du coup en fait. Là t'es dans le resto plus sur la terrasse. Oui mais c'est un peu la même ambiance parce que les restos ambiance cantine. C'est un peu l'ambiance terrasse où du coup tout le monde peut parler fort. Parce qu'il y a la rue à côté et ça fait du bruit et tout. Même moi je suis pas encore aussi aigri pourtant j'ai 30 balais. C'est peut-être une forme d'aigreur mais d'amertume mais en vrai je suis désolé. Se comporter comme ça dans un resto moi ça me rend fou en fait. La haute république. On apprend des choses sur la haute république. Désolé d'en arriver là. Ma mémoire sera totalement effacée ? Non. Uniquement ce que le conseil souhaitait. Alors je me souviendrai de vous. Je suis prête. Je suis Z-NA4 bien sûr. Comment puis-je servir l'ordre ? Z. C'est pas agoraphobre t'as un bourgeois. Putain mais le rapport. C'est quoi le rapport hein ? Le mémoriel ne contient aucune information à ce sujet. C'est un anti ! Un anti ! C'est le robot d'Atomic Heart ou quoi ? Oh la la ! On dirait que ce droïde est là depuis plusieurs siècles. Il a écrit une dinguerie là ! Je suis prise au pied de... Attends vivement que la cinématique elle se termine que je te termine aussi toi. Moi c'est Cal et voici BD. On va t'aider. T'as le temps d'écrire encore un message avant que je te termine là. Votre aide ne serait pas de refus. À moins que la cinématique soit longue et du coup tu peux écrire des pavés entiers là. Il a dit. Génération de fragiles qui panique parce que assis à la terrasse et côtoie le monde extérieur, au pire restez chez vous. Alors heureusement personnellement j'ai pas de phobie sociale. Si je me fous en terrasse etc je suis pas en panique parce qu'il y a vraiment des gens c'est maladif. Il y a des maladies en fait. Tu peux avoir une phobie sociale qui fait qu'en effet être côtoyé des gens c'est pas possible et de fait les gens restent chez eux. Donc déjà tu mets ça de côté parce qu'apparemment tu t'en bats les couilles. Et à côté de ça en fait pour moi c'est pas de la... Déjà la fragilité c'est un terme qui est utilisé principalement par des gens qui n'ont pas confiance en eux et qui n'arrivent pas à accepter le fait d'avoir une petite bite. La fragilité masculine en fait genre t'as juste peur quoi genre t'as besoin d'associer le qualificatif de fragilité vers les autres parce que t'es toi même t'as peur toi même d'être fragile parce que tout le monde a des faiblesses en fait. T'as tellement peur de ces faiblesses là que t'es obligé de balancer le terme de fragilité sur quelqu'un d'autre. Et en plus de ça tu fais le truc générationnel de moi ma génération avant on était pas comme ça parce que juste à fréquenter des personnes qui étaient comme toi et tu t'es pas rendu compte qu'il y avait déjà des gens à qui tu cassais les couilles. A l'époque simplement ces personnes là faisaient pas partie de ton groupe social. Et troisièmement casse toi d'ici quoi enfin genre c'est bon en vrai on en a eu assez quoi. On en a eu vraiment assez. Non mais tout ça pour dire que j'en rigole de ça. Parce que moi j'ai pas de phobie sociale je peux aller en terrasse je peux discuter avec des gens je peux aller en restaurant je peux... Y'a pas de soucis justement j'ai bien la chance de... Certes je suis pas la personne la plus sociable au monde j'en ai bien conscience mais j'ai pas de phobie sociale je peux sortir de chez moi. Donc en ayant cette chance après je rigole parce que y'a des comportements qui me rendent fou. Parce que pour moi y'a un respect de l'espace public. Et demain une bande de... la même bande de rugbyman chez eux sur leur terrasse font les mêmes dingueries. Je suis en mode bah ils sont chez eux écoute c'est leur espace privé pourquoi pas tu vois. Mais là le truc c'est que t'es dans un restaurant où l'ambiance est resserrée il fait chaud et t'as une bande de 8 mecs qui viennent casser les couilles à faire un concours de beat. Sachant qu'on sait très bien ce qu'ils ont dans leur calbar et que c'est pas Rocco Siffredi tu vois. Donc euh... Je sais pas c'est juste ça qui fait chier tu vois. T'es là t'as en mode t'as juste envie de passer un bon moment avec tes amis à toi tu vois. Et y'a une bande qui vient occuper l'espace et péter les couilles de tout le monde. Parce que tu sens bien qu'il y'a pas que à ta table tu vois qu'il y'a une gêne. Tu sens bien qu'il y'a une gêne dans tout le restaurant. Mais non selon Jean-Michel du chat ce serait de la fragilité. Enfin bref. On peut reprendre cette boboune ? Bien. J'espère que c'est pas de la démagogie et que c'est plutôt quelque chose de logique mais ça se trouve c'est totalement de la démagogie et je suis désolé. Ça se trouve en fait se comporter comme un... Comme un bof en espace public c'est... C'est pas du tout euh... C'est pas du tout anormal. Je crois que ce droïde a pété le boulon. Le droïde a pété un boulon ? Je disais... Tiens bon Z. Même si on a le droit de pas faire chier. Nan mais oui mais... Je sais pas. Est-ce que l'étape d'après c'est quoi ? C'est... La même bande en boîte de nuit qui colle les meufs ou alors on va dire... Oh ça va. Eh. Ça sert à rien de venir en boîte de nuit. Si t'es pas prête à te faire coller hein. Tu seras bientôt libre Z. Oh là là. La fragilité de cette génération pas capable d'accepter à... C'est bon je sais pas enfin... Quoi as-tu passé les épreuves ? Je les ai jamais passées. J'ai été nommé chevalier sur le terrain. Moi pareil je me prends pas la tête. De toute façon ça mène à rien en fait. C'est une longue histoire. Ça ne mène à rien. Ça mènera jamais à quelque chose d'aller voir... Des personnes qui cassent les couilles au restaurant pour leur dire... Genre deux secondes calmez-vous tu vois. Parce que ces personnes là vont dans tous les cas monter au quart de tour en fait. C'est des personnes qui... Ça leur fait plaisir de... Qu'il y ait un conflit tu vois. C'est en mode... Ah conflit trop bien. Allez ça sort les points la bagarre. Après je dis pas hein. C'est sûrement déjà arrivé des personnes qui disent Ah s'il vous plaît en vrai là... C'est un peu abusé. Est-ce que vous pouvez baisser d'un ton ? Et peut-être que les personnes disent Ah pardon genre on s'en était pas rendu compte. On a un peu trop bu et hop tu vois. Ça s'arrête c'est possible hein. Ça a déjà dû arriver hein. Qu'est-ce que je fais avec ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? C'est quoi ça ? C'est du décor ? Enigme. Enigme ça ? Comment ça ? Enigme. Comment ça ? Enigme. La boule elle va pas dedans hein. Bon attends. Je suis en RP con là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? What the fuck ? J'ai l'impression qu'on me l'a jamais présenté ce terminal. Ah. Ah c'est ça putain. Ok. Y'a encore un alphabet à décoder. Nope. Pourquoi y'a un robot qui parle euh... De manière lancinante comme dans Atomicard ? C'est une nouvelle marotte que tous les droïdes maintenant ils doivent parler comme ça ? Merci Carl. De rien. Si tu veux bien m'excuser, je n'ai que trop tardé. Maintenant tient encore un peu. Je peux jeter un oeil ? Eh bien je... je dois admettre... que j'ai besoin de réparation... Oh... Alors Zed... C'est quoi Tannalor ? Hum... Une planète cachée au coeur de l'abysse de Kobo. Hum... Elle abrite... Un temple Jedi. Hum... Un bastion de la lumière de l'ordre à la frontière de la galaxie. Du moins c'est ce que mon maître espérait comme avenir pour Tannalor. Ça devrait tenir le coup. Confort les Jedi savent tout faire hein. C'est une pote de Bolloré ! Mais c'est une pote de Bolloré ! Oh nice. C'est vrai qu'on était ferrailleur à la base. C'est vrai. Nouvel avantage obtenu, la résilience. Avantage obtenu, vous avez découvert un avantage, vous pouvez trouver tout au long du jeu différents types d'avantages. Emplacement d'avantages, c'est Hollow Knight en fait. Commencez avec 3 emplacements disponibles, d'autres emplacements peuvent être débloqués. Les avantages particulièrement puissants peuvent nécessiter plusieurs emplacements. On fait consulter aux avantages à tout moment. Ok 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 ok. Le moment ? A tout moment ? Bah à tout moment genre dans le... C'est à tout moment mais en méditation c'est ça ? Ah non, avantage. Résilience, jauge de blocage supérieure. Y'a 25 avantages. Il faut que je médite pour l'équiper par contre si j'ai bien compris. Merci Biameau pour les 13 mois de Prime. Merci UniCalvin pour les 9 mois aussi. Je l'avais loupé. Il faut trouver un banc pour équiper les Charmes. Oula. Déjà avoir accès au shop maintenant. Merci ton gars pour les 1 an. J'ai entendu moment. Non mais y'a pas de moment là. Merci Serenal pour les 10 mois de Prime. Rebienvenue. Mais ne t'en fais pas. Tu n'es pas seul. On va te remettre sur pied. Tu ne portes pas la bonne tenue mais... Je suis désormais certaine que tu es un Jedi. Allez viens. Oh je sens qu'elle va brasser elle. La full brasse du robot qui arrive là. Je suis pas un espion des pillards du chaos. Je suis un ami de Calcestis. Quel qui ça ? Ecoute mon vieux. Je t'ai déjà dit que tu te trompais de Cantina. Moi je connais personne du nom de Calcestis. Hé Gris. Nan ce Calcestis. J'ai mon Giro. Ça a l'air d'aller. Content de te voir. Gris Dritus. Voici Bodakuna. Il était sur Coruscant. Sans lui je ne m'en serais pas sorti vivant. Oh je vois. Ravi de te rencontrer. Malheureusement j'ai plus le moindre lead disponible. Nan mais attends. Un autre encore ? Oh Carl. T'as la sale habitude de récupérer tous les droïdes qui traînent. Merci Drake pour les 10 mois. Let's play à 2 FPS. Franchement j'ai envie d'attendre un patch c'est terrible. En fait j'ai en même temps envie de jouer. J'ai en même temps envie d'attendre un patch. J'ai en même temps envie d'attendre un patch. On dirait presque une antiquité. Et t'as pas trouvé quelque chose qui vaut beaucoup de crédit ? Des crédits ? Bon. Cal. Tu m'as sauvé. Cependant j'ai encore besoin d'aide. Et c'est reparti. Maître Santari m'a ordonné d'ouvrir le complexe de la forêt. Mais dans mon état. Je ne peux pas accomplir ce devoir. Je t'en prie. Si j'échoue dans ma mission, la clé de Tannalore sera perdue à jamais. A Horizon j'aurais réussi à me débloquer sans patch. Chut ! Tu viens de dire... Tannalore ! Tu connais ? Oui, c'est une vieille légende de prospecteur à propos d'un monde perdu, rempli de trésors ! Et en croire ce droïde, ce serait pas qu'un mythe. On peut y jeter un œil ? Oui mais d'abord, je dois réparer le mantis avant que les pillards s'en emparent. Laisse-moi t'escorter. Je surveillerai tes arrières. Oh ! Il est aussi dur à cuire qu'il en a l'air. Après serrer, c'est le meilleur tireur que je connaisse. Ça marche. On va s'occuper du mantis. Je pars en repérage dans la forêt. Merci, Cal ! Dès que je serai opérationnelle, je te rejoindrai au complexe de la forêt ! En avant ! Euh... Z ? Oh là ! Du calme, l'Antiquité. Tu devrais les laisser s'en charger et y aller mollo sur tes pistons. Viens avec moi. Je vais te rapistoler, te faire briller et te faire... le point sur l'actualité de la galaxie. Hé, Cal ! Je vais fermer le saloon pour que les pillards le saccagent pas. Tu passeras par derrière, ok ? Exploration du pylône saloon grâce aux efforts de Cal. L'avant-poste ne cesse de s'améliorer. De nouvelles boutiques et activités sont désormais disponibles. Boutique de Doma. Vous pouvez dépenser des minerais rares. Recru pour l'avant-poste. À travers la galaxie, qu'elle peut rencontrer de nouveaux résidents qui peuvent l'aider à améliorer l'avant-poste. Assurez-vous de revenir ici après les avoir recrutés pour qu'ils aillent à Kobo. Ah, donc on a vraiment un hub en fait ! Où est ce bain d'huile dont tu parlais ? Ça arrive l'antiquité ! Mais quelque chose... On a un hub ! C'est impossible que ce truc soit aux normes. Même ici, dans la bordure extérieure. Et comment on sort du coup par contre ? Faut que je repasse par toute la caverne ? Quoi Kobo. Ouais, l'opti PC est encore plus aux fraises apparemment, c'est terrible. Ah, on peut sortir par là ! Alors, avantage ! Donc là, je peux mettre le truc de la jauge de blocage up. Très bien. J'avais dit que j'attendais d'avoir deux points de comp. Allons-y. Objet trouvé. Non mais ça, c'est la caverne, on m'en bat les couilles. Attention, retour dans le lag. Elle est où la boutique ? C'est terrible en vrai. La console, elle est en train de fumer non ? Le pire, c'est que même pas. La console, elle a l'air de bien aller. Elle était là la boutique ? Je dis pas de bêtises non ? Boutique. Le piloun salon. Produit de l'avant-poste de Doma. Ah, c'est là. Ça vend des coupes de cheveux ? Tu peux acheter un... Ah merde, je pensais que c'était vraiment un... Comment s'appelle ? Un débardeur. Mais je crois que oui. Piste musicale. Il y a quand même la stache mou. La stache mou incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça ? Code mystérieux. On peut ouvrir la porte verrouillée de la boutique de Doma. Ah, faut économiser ça, hein. On peut être chauve, ça fera plaisir à Coffefé. Bienvenue. Jette donc un œil. Tu as devant toi les meilleurs composants et articles divers de ce côté de la bordure extérieure. Ça, c'est la garantie d'Oma Dendra. T'entends ça, BD ? Une garantie. Eh oui. Mon commerce est fondé sur la confiance et la qualité. Et je tiens à ce qu'il en soit toujours ainsi. Donc ça, en effet, il faut le bazar pour pouvoir l'ouvrir, OK ? Ah, faut économiser ça, hein. Tant pis. OK, on avait dit qu'il y avait une boutique et il n'y a pas autre chose ? Écurie. La sacro labiale, elle est jamais bonne dès qu'elle est doublée, hein. Quasiment dans les jeux, hein. Même Horizon qui a un travail de fou. C'est verrouillé. Même Horizon qui a un travail de fou sur tout ce qui est doublage. En vrai, tu peux pas trop faire de miracle parce que souvent, la synchro, elle est faite pour la VO. Même God of War, hein. God of War qui est insane en termes de doublage. La synchro labiale. J'ai l'impression que c'est une critique qui revient sur tous les jeux AAA qui sortent. Alors qu'en vrai, si tu veux une synchro labiale, t'es obligé de jouer en VO, en fait. The Witcher, c'est fait par IA. The Witcher, on a... Enfin... The Witcher, le jeu a 1000 ans et... Enfin, là, il y a eu la version remakée, là, mais... The Witcher, t'as plutôt l'impression que les personnages parlent pas avec leur bouche. T'as juste l'impression que ça sort. Non, c'est hyperpunk, c'était beaucoup plus propre, ouais. J'avais une quête secondaire, là-bas, on est ça ? Rumeur. La rumeur de la grotte, là, c'était ça, non ? Ouais, t'es censé avoir une grotte dans le coin. Bah, elle est là, la grotte, en fait, oui, c'est ça. Comment je fais pour prendre un chocobo, là ? Moi, je veux un chocobo ! Je suis allé dans l'écurie, mais j'ai pas pu monter un chocobo, je le somme. Ah, par les 5 secondes, en ayant la bouche fermée ? Ah. Je voulais regarder le chat, my bad. On a une langue qui est tellement chiante, aussi. Genre, des fois, une phrase en anglais, nous, on est obligés d'en faire 3, t'es en mode bon. L'équivalent de 3 phrases, en termes de longueur. J'ai le droit d'aller là ? Oh, les chargements de textures et tout. Oh, c'est le coup dur, vraiment. Plus que 3 ! Je me suis rendu compte que je suis passé à côté du jeu en le faisant. Du coup, j'ai commencé Fez hier soir. J'espère pas trop me casser mon crâne. Fez, c'est chaud. Après, comme je dis, j'étais plus jeune. Et de mémoire, Fez, les énigmes sont beaucoup plus compliquées. Il y a des trucs plus tordus, en fait. C'est un souvenir un peu trop mât que j'ai d'avoir dû regarder de la Solus. Mais j'ai fait ça il y a plus de 10 ans maintenant. Enfin, ou il y a 10 ans, enfin, quelque part par là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends, c'est quoi les boules, là ? Littéralement, des boules. Des couilles poilues. Comme Tunic, Fez, si tu veux finir le jeu, ça va. Si tu veux le 100%, c'est horrible. Bah, Tunic, j'ai trouvé que pour le 100%, c'est-à-dire pour la true ending et collectible, tout ça. Les énigmes de base du jeu, en fait. Il y en a des très difficiles. Mais genre... Je suis pas tombé sur des trucs qui étaient non plus trop... horribles tiers, quoi. Je pense que la true ending, il faut vraiment se casser la tête, mais c'est pas... En fait, c'est clair, les solutions sont assez claires. Dès que tu commences à taper des trucs un peu... un peu chiants, genre... le carillon, qui sont des énigmes vraiment secondaires, qui servent à faire des achievements. Là, c'est sûr, ça commence à être peut-être un poil plus tordu, mais c'est pas spécialement nécessaire dans le jeu, en fait, de les faire. Qu'est-ce qu'ils tenaient ? Oh, il y a le chien ! Le chien qui nous a réveillés, là. Hein ? Ouais. Est-ce que j'ai des... Est-ce que j'ai des friandises pour le chien ? Tu te montres, mon loup ? Oh, la petite bêtise pour le chien qui avait mal au bidon ce matin, qui a réveillé toute la famille alors qu'on était en train de faire des dodos, et du coup, papa, il est tout fatigué. Hein ? Bah oui, papa, il aurait dû ne pas se rendre à midi, là. Merci Badass Unicorn pour les 28 mois. Oh, ça gratte ! Oh, bah, ça gratte ! Oh, ça gratte ! Je te gratte ! Allez, moi ! Voilà. Ça gratte ! Peut-être que ça gratte, là. Tout le monde tout. Ça gratouille ! C'est quoi ? Bah ouais, je sais pas. J'ai regardé hier, je crois que c'est une griffe. Il s'est fait mal à une griffe. Je pense que c'est un épillé qui a dû faire un... Ça s'appelle un abcès, là. Désinfecté, là, pas tout. Merci, c'est fini d'année pour les 23 mois. Ouais. Je vais aller faire pipi, là. Je vais aller faire pipi. Couper la patoune. J'ai envie de pisser, là. Oh ! Des droïdes pilleurs. Créatif, il s'enfuit à la moindre menace. Résiste à tout sauf aux attaques physiques en creusant pour s'échapper. Donc lui, il avait... Il était en train d'embarquer un... Un petit éclat de mes couilles, là. Mignon, mais high maintenance. Bah, en vrai, ça c'est vrai pour tous les animaux, hein. Tu peux choisir d'ignorer tes animaux, mais... Ouais, dans tous les cas, il y a de la maintenance, hein. Beau travail. Un bram leak. Un bram leak. Ah, c'est les boules, là. Assez peu agressif, mais douloureux. Toucher à éliminer à distance ou à éviter. Bah, c'est vrai que pour les bram leaks, je peux lancer mon sabre aussi. C'était quoi ? C'était L1 triangle. Bon, je vais faire pipi. J'arrive. Petite pause, je vais remplir mon eau et faire pipi. Un bram leak. J'arrive pas à éliminer. J'arrive pas à éliminer, hein. J'arrive pas à éliminer... ... 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 Grâce à réflexes accrus Ça me fait plaisir de voir un arbre confusion Parce que tu sais que tu vas En fait le jeu est sûrement pensé pour que t'aies des points pour tout Mais tu sais que tu vas jamais mettre des points là dedans Et que tu les mettras à la fin donc tu vas aller prendre des trucs plus forts D'abord tu vois Tu vas pas être limité pour aller prendre des trucs plus pétés Genre bah des attaques sur tes lames Ou des trucs comme ça Genre jouer la confusion ça doit être si nul à chier Concentration de Jedi c'est quoi ça du coup Niveau de force Ce serait pas mal que je prenne ça pour avoir un peu plus de force aussi Parce qu'en vrai j'ai de la vie maintenant Mais j'ai pas beaucoup de force Bon du coup j'ai fini la quête Mais faut que j'aille dire à quelqu'un Ce qui s'est passé non Faut que j'aille leur dire Que les prospecteurs on leur a pas laissé le temps Confusion le truc qui fait que les ennemis se tapent entre eux Avec 10% de chance pendant 4 secondes Et ça marche pas sur les boss Oui voilà ça a l'air bien à chier On est d'accord Ça te rend drôle la fatigue Parce que d'habitude je suis pas drôle genre Ouais c'est bien connu Ou alors je dois être tout le temps fatigué Vu comme je suis giga drôle Attends mais qui m'a donné la quête du coup Qui m'a donné le temps On les voit où les quêtes Galaxie Ouvrez la porte de la forêt Légende Y'a pas un onglet quête Ah non c'était juste une rumeur Ah d'accord Genre y'a une personne qui m'a dit Va là bas il se passe un queutru Et en fait j'y suis allé Et du coup y'a pas besoin de plus Bah continuons le jeu en vrai Ça se passe là bas Dans la zone du lag Je viens pas là pour rire personnellement Mais tu viens là pour quoi alors pour pleurer Genre comment ça se passe Le chat on just crying Comme aurait dit notre ami tout à l'heure Oh la 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 génération de fragiles Alors vous venez pas sur mon stream pour rigoler Pourtant je vous fais tout de suite une excellente blague de beauf Mais si vous la acceptez pas c'est parce que vous êtes fragiles Merci Bavtar pour les 8 mois 8 months avec le chiche Oh non non toi reviens Laisse moi le temps Il ne m'a pas laissé le temps De lui dire pourquoi je l'ai lu Non mais reviens Les petits robots c'est trop bien parce qu'ils transportent des petits trucs Comment on fait pour le reset mental le robot là Je veux reset le robot pour avoir les Il m'en manque que deux des J'ai un bout d'amande coincé vous aviez raison Et j'oublie à chaque fois en plus Putain Je lui ai vraiment dit tout à l'heure pourquoi Pourquoi tu penses je vais m'étouffer Bah ouais tiens pourquoi C'est où les petits robots là ? C'est où les petits robots là ? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités On va pas aller loin avec ça Bah j'ai perdu le petit robot là Je suis Nono le petit robot là L'ami d'Ulysse Il est où Nono ? Allo ? J'essaye de le faire respawn là Je suis Nono le petit robot L'ami d'Ulysse La sécurité n'est pas enlevée La sécurité n'est pas Oui je le savais Où j'ai pas rond là ? On dirait un gars en terrasse Eh ! Ça va les fragiles là ? J'avais pas marre cette génération de fragiles Aïe ! Il va mourir tout seul En vrai les streams C'est vachement plus drôle Si on parlait tout le temps Avec la voix de Nono le petit robot La PS5 elle est ouf Il faut que je me concentre Bassin des four beng Des four beng 5 sur 5 5 sur 5 Est-ce que j'ai reçu une réponse D'un de mes amis imaginaires ? Je suis robot Le petit Nono J'ai fallu dire ça Je suis pas du tout fatigué C'est faux Roscoe m'a pas du tout empêché de dormir Avec des pets Des 8h du matin Il a pas pété You le petit robot C'est cool Faut aller peut-être pas les tuer ça non ? Ah si Bravo Des roca Y'a pas un nouveau patch Qui est sorti là Y'a pas un nouveau patch Sur PS5 là En vrai Pour la première fois de l'histoire Il a réussi à lancer une Mais il est mort quand même Ah non On attend le patch de juin Waouh mais frère Là vraiment Les zones elles sont Comment tu nourris ton chien Pour qu'il pète comme ça ? Bah en vrai Normalement il pète pas C'est juste là Il a Je sais pas Il a peut-être bouffé un truc Dehors qu'on a pas vu Et ce matin il s'est réveillé Et il avait mal au bide Et il a pété partout Mais Mais d'habitude ça va Genre vraiment Il a eu des problèmes de digestion Beaucoup quand il était petit Ca lui arrive de temps en temps D'avoir une chiasse Mais Genre la dernière fois qu'il a eu une chiasse C'est parce qu'il a trouvé L'eau du jardin Qui était de la fosse sceptique Qui débordait là Donc évidemment Bah ça tu la bois Tout le monde a la chiasse Mais ses problèmes de digestion Il en a plus trop On en rigole Parce que bébé Il en a vraiment souffert beaucoup Il a eu plein de problèmes Quand il était petit De bidon Et sûrement parce que ses croquettes Pour bébé N'étaient pas adaptées pour lui C'est dès qu'il est passé aux croquettes Pour adulte En vrai son ventre Ça a été beaucoup mieux Et du coup Maintenant on pense Qu'il est très sensible du ventre Mais en vrai Pas sûr déjà Et en vrai Un animal peut très vite Avoir mal au bide S'il trouve une connerie dehors Je pense Tu la bois Tu crèves déjà C'est un jeu PS3 là Ou comment ça se passe Ça peut pas être plus fort Qu'un Qu'un rencor C'est un diplo de cul Ça va C'est pas plus fort Que le rencor Je sais pas si une attaque bleue Je crois que je peux contrer Une attaque bleue J'ai pas réussi Je suis pas sûr De pouvoir la contrer Celle là Quand même Peut-être je peux l'interrupt C'est ça le bail Frère Il est animé Comme un petit chien Attaque bleue C'est la force Peut-être que je peux le stopper Avec de la force C'est bizarre Parce que le jeu M'a pas mis un tuto Sur cette mécanique là Mais c'est vrai que bleu Généralement c'est la force Peut-être que je peux le stopper On va tester on va voir Il semble y avoir Un patch D1 Normalement moi je l'ai déjà Le patch D1 J'ai pas eu le temps A cause de l'animation Leg Ah mais y'a lui Il me bouffe le cul C'est la 1.8 Le patch D1 Comment tu sais Si t'as J'ai essayé De trouver des versions Je sais pas Comment on trouve Une version Sur PS5 Oh là là En dehors de l'optil On pense quoi du jeu ? Bah le jeu il est trop bien Genre moi le jeu C'est tout ce que je veux C'est tout ce que j'attends De Star Wars C'est juste dommage Que ce soit opti Autant avec le huk Enfin c'est pas avec le huk On le rappelle Là ça fait quand même 4h qu'on est dessus Donc je perds patience Mais c'est dommage Qu'il les fait sortir si tôt Merci Activision Merci beaucoup Un éclat On pourra le vendre Chez Doma 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 Je vais avoir 2 éclats Je vais pouvoir retourner Chez Doma Et lui acheter sa pierre Là mes couilles Ah tu vois Genre il y a vraiment On est en mode performance Et C'est chaud Je pense que je peux faire ce saut Ouais Le boss tout simplement On doit pouvoir remettre le pont C'est pas EA Si c'est EA Electronic Arts Les malversateurs originels Vraiment Il n'y a pas d'autres mots C'est lesquels Ces droïdes là Je les connais pas ceux là moi Droïdes de combat Rapproché B1 Poussée de force chargée Ou certaines techniques avancées De sa blazer Peut rapidement détruire Des groupes entiers Chaque agressif Ils ne font pas le poids Face à un Jedi Et tomberont rapidement En cas d'attaque répétition Tu t'es prêt pour un Jedi On peut pas réparer le pont Histoire que je puisse Revenir à la sauvegarde On doit pouvoir créer Un raccourci ici C'est quoi le bail Ça me paraît bizarre Qu'on puisse pas faire Un raccourci On est juste à côté D'une sauvegarde On a fait tout le tour Par les Bizarre Faut pas continuer Parce que s'il est juste après Le passage secret Le raccourci Serait dommage Ah il est là Oui ça aurait été bien dommage Que je fasse tout le tour Ouais à l'attaque Salut Désolé j'ai mieux à faire L'update a l'air De faire 100Go Parce qu'elle réécrit Tout le jeu Après en fait Si vous avez prédé Le jeu hier Et que vous lancez Votre PS5 Aujourd'hui Pour la première fois C'est normal que vous ayez le patch Et apparemment il est lourd Mais moi en fait J'ai DL le jeu Que ce matin Et du coup En ayant DL le jeu Ce matin Et en l'ayant jamais Près DL à la base Je pense que j'avais déjà Le patch dedans En fait Non la structure a l'air cool En fait ça fait penser à God of War Et moi vu que j'aime beaucoup God of War Bah j'aime bien la structure du game J'ai pas de soucis là dessus Moi le seul reproche Que j'ai à faire pour l'instant C'est l'opti En vrai sinon Sinon je kiffe tout Pour l'instant Le code mystérieux Un bon à rien de pillard A déclencher la sécurité De ma boutique Et maintenant C'est verrouillé Peut-être que ton petit droïde Peut utiliser ce code de secours Chiffré pour l'ouvrir Oh C'est pas vrai C'est ouvert N'hésite pas à prendre Tout ce qu'il faut Un steam pack en plus Un autre steam C'est super Claquage de coude Avec le robot Est-ce qu'il y a autre chose Augmentation du maximum de steam En vrai Augmentation du maximum de steam Ça vaut tous les Tous les skins du monde Je préfère ça J'ai le droit d'aller là Ah mais ça va être fermé C'est ça Non Genre j'ai le droit D'aller par là Ouais vraiment là c'est Aux fraises des fraises Salut Vas-y ma Lulu Pour les 17 mois Mais en film pour la Aux fraises des bisous Soyez prudents Tweeté depuis 15h Donc pas sûr Ils ont peut-être une page Pour le Jedi J'ai cherché mon café J'arrive Tu n'as pas envoyé un DM Comme ton ami J'ai pas reçu de DM Je n'ai pas reçu de DM J'ai fluffy Tu n'ai pas reçu de DM ... ... ... ... ... ... Merci. Putain, le throwback quoi ! J'ai l'impression d'être une année en arrière là, regardez-moi ça, j'ai un café au sucre, enfin un sucre au café, j'ai un sucre au café, c'est la journée film, je suis fatigué, j'ai l'impression qu'on est en 2022 là. J'ai peur d'atterrir sur un endroit où il n'y a pas de sauvegarde, j'ai envie de sauvegarder et d'aller dans les menus pour voir si j'ai pas un patch mais j'ai peur d'arriver là et que ce soit full ennemi et que ma vie pue. C'est qui lui ? Le sucre pire poison qui fatigue. C'est bon, pas la peine de... Absolument pas. Merci Fatidix pour les 13 mois. L'opti sur PC est éclaté, c'est pour ça que je joue sur console. Surtout mon PC commence à être vieillissant donc... Comment tu t'appelles gamin ? Je veux connaître ton nom si jamais je dois t'en vouloir. Moi c'est Cal et voici BD1. Ma vieille mère m'a appelé Scuva Stev. Je suis Scuva le pêcheur. On peut pêcher ? Imagine quand même. C'est une saloon qui aurait bien besoin qu'on s'occupe de lui. Non non pareil gros gouture hein. Series X PS5 quand même combat le mode performance hein. J'arrive pas à savoir à quoi il ressemble, c'est une banane dans un robot c'est quoi hein. Nouvelle recrue. Moi j'aime bien cette dimension semi open world, ça me chauffe de ouf. C'est ce que j'adore dans God of War c'est que c'était pas... En fait le premier jeu t'étais vraiment sur un rail quand même. Le premier Star Wars Jedi machin là t'étais vraiment sur un rail. En fait y'avait certaines zones qui étaient un peu ouvertes. Mais c'était globalement juste pour aller chercher des coffres. Là s'il y a un petit gominé. Oh la tête de con. Oh j'adore. J'adore les cheveux gominés. Là y'a l'air d'avoir un peu plus de zones quand même un peu ouvertes quoi. C'est cool hein. Ascenseur de fret. Il marche ? C'est bloqué par ici. Il fonctionne pas. Mes couilles. Est-ce qu'ils vont avoir vu d'autres films à part les 6 premiers ? En vrai pas tant que ça je pense non. Si t'as vu les 6 premiers Star Wars déjà tu dois avoir bien assez de lore pour suivre tout le bail. Ah non mais je sais bien que le sucre en fait sur le moment ça te donne un coup de boost. Mais après t'as une grave redescente. C'est terrible. Et d'ailleurs j'ai vécu ça pendant plein de live horizon où pendant le café je suis trop bien. Et genre une heure et demie après. Enfin le café hein. Le Starbucks de merde là. Une heure et demie après je suis en mode. Oh je suis dépité. C'est où déjà pour sauvegarder ici ? Il faut que j'aille dans ma chambre là. Elle est où la chambre ? Comment on rentre dans le saloon c'était par là ? C'était par l'arrière du saloon qu'on rentre non ? Pareil avec la coke. Hein ? Allo ? Ça bug ? Merci TheKingOfTheBoof pour les 500 bits. Merci beaucoup. T'as pas encore assez pour lui acheter la clé ? Je viens de le faire ça m'a donné un steam pack supplémentaire. Waouh. Petite apparition de texture là. C'est là. C'est pas très pratique que l'entrée dans le... Mais attends c'est où ? Oh my god je sais plus rentrer chez moi. Je sais plus où c'est. Si l'entrée du saloon elle est là. Mais attends l'entrée principale du saloon elle est ouverte maintenant. Parce que c'est pas pratique de faire en sorte que ce soit en face du magasin. Et qu'il faille faire le tour pour aller dans la chambre. Ah et pourtant... Waouh. 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 Traway. Ah ouais on va aller vérifier s'il y a pas un petit patch hein. C'est chaud. Kobo est loin de la route commerciale la plus proche. Gris en profite pour faire de la récupération. Ok. Je dois vider mon esprit. C'est ça vidons l'esprit là. Je vide la barre. Se reposer. Donc là ça a sauvegardé ? Là ça sauvegarde on est d'accord hein. Comment on fait pour quitter la partie ? Quitter. Retour à l'écran titre. D'ailleurs sauvegarde il y a 7 secondes. Ok. Je vais couper la capture. Il faut que je branche ma console à internet aussi. Tata tata. Tata tata. Tata tata. Tain elle a chaud la PS5 my god. Oh elle est brûlante. La PS5 elle est brûlante sa main. La PS5 elle est en train de chauffer sa mère. Elle dit comment on fait pour vérifier s'il y a une mise à jour ou pas ? Parce qu'elle est pas sur le côté ça. Si elle est sur le côté. Voir le produit. Suivre. Santé. Classification. Comment on fait ? Comment on fait sur la PS5 pour vérifier une mise à jour ? Stockage l'application. Star Wars Jedi. Option sur l'icône du jeu. Ah. Ah. Vérifier si les mises à jour sont disponibles. Gérer le contenu. Merci de patienter. La version installée du jeu de l'application est la plus récente. D'ailleurs on y retourne. Coup dur. El famoso patch. El famoso. Le café glacé il s'est glacé sur le dessus je peux plus le boire. Patch de Juhaned. Bah je suce la cuillère. N'y voyez aucune malice. Parce que sinon elle est sale. Bon bah grosse brasse hein. Faut j'achète des pailles. Tu le fais comment ton café glacé ? Celui-là je l'ai pas fait hein. Je vais pas te mentir. Je vais pas te mentir je l'ai pas fait hein. La moustache chiche. Eh ben c'est quoi le problème ? Faut que je me torche c'est ça ? Regarde je me torche là. Je viens de me torcher. Torcher la moustache. J'ai quand même bien envie d'attendre un patch hein. C'est dommage de se gâcher l'expérience avec ça quoi. Il est où mon raccourci là ? Il est en hauteur ça. Ça gâche un petit peu l'expérience. C'est bien dommage. Il y a quoi qui nécessite un patch ? Toute l'optimisation du jeu. Tout. En termes de technique, tout. La technique est totalement à la ramasse. Genre vraiment... Je leur souhaite bon courage parce que ça va pas être évident. Des graines. Il paraît que sur PC c'est pire. Faut refaire le premier sinon ? Non mais le premier je le connais bien. J'ai pas envie de le refaire. C'est pas grave. Je vais attendre des patchs je pense. Mais je me vois mal marathonner sur un jeu où je me dis c'est con quoi. On jouera à des roguelikes. C'est pas grave. Vas-y saute le dessus là. Attends mais c'est... Attends mais quoi ? C'est pété le lancer de sable ça passe à travers l'armure on dirait. J'ai besoin d'un coup de main. Horizon le DLC a eu des patchs. J'ai même pas eu besoin de patchs. Je suis passé à travers le softlock. Grâce à quelqu'un sur reddit. Il sert à quelque chose. C'est parti. C'est quoi par ici Rin ? Le patch qu'elle va jamais sortir ? Je suis je pense parce que par exemple je me rappelle qu'il y a eu des versions console de Fallen Order le premier qui était vraiment pas ouf à leur sortie. Et qui se sont fait patcher. Le seul moyen d'avancer c'est de couper à travers. Non mais respawn ils sont forts. C'est juste que là ils ont pas eu le temps. Après leur méthode de travail qu'on grave changé aussi. C'est un studio qui est full remote. Genre il... Je crois que là Survivor il s'est fait en full remote. Accroche toi à BD. Je vais voir ce que je peux faire. C'est blockhead. Ca sert à rien BD. Je peux casser les murs là ? Attends mais il y a tout qui va tomber. Est-ce que j'ai vraiment envie que les cailloux me tombent sur la gueule ? Je suis pas sûr. Ca m'a été en main que tu ressens les problèmes où tu parles visuellement par rapport aux textures. C'est 100% visuel en fait. C'est juste que le jeu rame. Tu le vois le jeu tourne pas en 60. Quand tu fais des sauts ou des trucs comme ça. T'as du tearing. L'écran qui se coupe. Comme s'il y avait pas de synchronisation verticale. Les textures apparaissent. Mais genre de manière très violente. Et enfin c'est surtout le lag quoi. Et le lag du coup tu le ressens en 6 manettes en main. Parce que t'es en combat et tu peux avoir un pet de lag. Qui fait que t'es en mode ah merde putain je voulais faire une esquive. Et en fait... En fait ça passe pas tu vois. C'est un jeu à cox foy. T'as loot des trucs partout. Si t'as envie y a pas mal de loot. Mais sinon c'est un jeu d'action aventure. C'est vraiment l'action avant tout. Ta voix est libre BD. On peut réessayer maintenant. Je sais pas comment vous expliquer. Vous avez la même chose que moi devant les yeux. Vous voyez bien qu'il y a certaines zones où ça full lag. Tu start avec les invités acquis dans le 1 ? Ouais. D'ailleurs c'est assez bien foutu parce que même le guide en fait. Tous les mobs du 1 tu les as encore dans ton guide. Oui c'est plus difficile à voir en stream. Parce que vous regardez pas souvent en plein écran. Plus l'encodage fait que de base c'est pixelisé. Donc c'est sûr que c'est plus difficile de se rendre compte des problèmes de lag. Quand t'as pas l'écran devant tes yeux. Mais moi j'ai un écran 1080p là je vais vous dire. Ça se voit quoi. What the fuck ? J'ai pas suivi là. Certains des pilliers pourraient être déplacés. C'est moi qui ai scanné. Ah fû. Petit mail pour Kickstarter Isaac. Putain moi il est toujours pas parti le mien. Enfin après j'ai pas regardé mes mails aujourd'hui. Enfin je les ai regardé ce matin mais pas trop tôt comparé à d'habitude. Ah mais je vais devoir manger mon café glace à la cuillère quoi. Il est trop glacé. Reçu à 6 minutes. Ah vas-y ! Est-ce qu'on a les mêmes Kickstarter ? Est-ce que moi aussi mon Kickstarter d'Isaac il est parti ? Et bah non. Oh j'ai un brain freeze ! Ah ! Comment on fait pour faire passer le brain freeze ? Faut boire de l'eau je crois. Ah ! Oh ! Oh là là ! Cette génération de fragiles n'est même pas capable de tanker un brain freeze quoi. J'ai toujours cru que c'était une blague des sitcoms US. Le brain freeze ça existe pour de vrai. Ah vous avez jamais eu... Il y a des gens qui ont jamais eu de brain freeze de leur vie. La chance. Jamais eu ici. Après vous savez peut-être pas ce que c'est. Enfin genre vous avez peut-être déjà eu la sensation. Je crois pas non plus. Après t'as pas vraiment la sensation que ton cerveau est gelé hein. C'est pas comme... C'est pas ça mais... T'as juste une sensation de paralysie dans la tête quoi. Comme si toute ta tête était paralysée et froide. Il n'y a que la force. Il n'y a que la force. Il y a des gens qui font juste gaffe à pas bouffer n'importe comment. Non mais ça va ! Putain ! Après c'est moi qui suis aigri quoi. Genre qu'est-ce que tu veux ? Tu prends un truc trop froid genre une glace et tu peux brain freeze là-dessus. C'est pas une question de manger n'importe comment. Oula ! Qu'est-ce qu'il fait avec son bouclier lui ? Mais attends tu peux... Tu peux me le donner ce bouclier là ? Merde j'ai pas regardé que c'était une attaque rouge. Oh là ! Ok. Donc eux ils sont nouveaux en effet. Ah quoique... Si ils sont nouveaux les mobs avec les boucliers là non ? Shield troopers. En fait de parer leurs attaques à la matraque les rend vulnérables. Vous pouvez leur retirer leurs boucliers grâce à l'attraction de force. Bah c'est bien ce que j'ai essayé de faire mais ça a pas fonctionné. J'ai essayé de les tracter pourtant. Je mange jamais de glace une orange à Noël à la rigueur. Oh la bonne orange de Noël. Merci Milomars pour les trois mois. Euh... Compétence j'ai combien de points ? J'ai deux puntos là ? Ah non j'ai un seul puntos. Un seul puntos c'est triste. C'est un peu sage en vrai. Maniement double j'ai pris que... Ah j'ai jamais testé le L1 carré. Effectuer une frappe rotative en relâchant triangle. Attendez avant d'appuyer sur carré pour effectuer un déluge de coup rapide et ciblé. Après y'a l'air d'avoir d'autres... Vous avez vu y'a l'air d'avoir d'autres points entre... Genre y'a des points on dirait on les a pas encore. Ah ça ça me fait... Ça ça me fait câbler. Après on pourra réinitialiser les compétences donc c'est pas très grave. Mais t'as peur de partir à un endroit et finalement faire de la merde. Merci du conseil. On reste en position. Compris. J'appellerai contre leur artérie. Mais forcément ils ont envoyé aucune version FR on est d'accord ? Parce que moi j'attends la version française. Personne l'a reçu en français déjà. Si. Quoi ? Mais le mien est pas parti ! Pourquoi le mien est pas parti ? Edmund ! J'ai reçu la mienne y'a une heure. J'ai jamais reçu de mail moi j'ai rien. Le mien il est dans les entrepôts là il... Ça dégoûte vas-y on est pas loge à la même enseigne. Pas les mêmes kickstarter. On va les prendre par surprise. On joue encore brain freeze c'est sûr. Il est trop froid leur truc y'a trop de glaçons là. Hop là surprise surprise ! J'ai pas de mana. Le mana. Le mana. Attends que j'arrive toi tu vas voir. Vas-y s'il avait tout fait sauf une attaque rouge ça passait quoi. Il est tranquille. Vas-y vas-y. Super. Pas réussi à le parer. Par contre à partir du moment où t'arrives à lui enlever son bouclier c'est fin du game pour lui. C'est bien. C'est toujours l'empire les méchants. Le jeu des chats d'Edmund il sort quand ? 2024 non je crois ? Je sais plus. Je vois rien du tout. Je jurerais avoir vu un truc passer en volant. Un peu repéré. On peut y arriver. Que quelqu'un prenne le relève. En vrai l'attaque triangle du sabre à deux mains là elle est pas folle. Il arrête pas de bouger. T'es obligé de la... En moitié de la pré-shock là. Et si en face l'ennemi te fait une attaque rouge bah du coup tu vas taper dans le vent. Ou alors faut la faire que quand tu sais que t'as baissé la garde d'un ennemi. Ça te permet de faire une attaque qui fait beaucoup de dégâts je sais pas. Elle est où la sauvegarde là parce que je me suis fait un peu allumer en vrai. À gauche ! On parlait du Kickstarter de jeux de société Isaac. Qui en fait en ce moment est en train d'être envoyé. Et il y a déjà des gens qui l'ont reçu. Après moi j'avais pris une boîte un peu énervée je crois. J'oublie tout le temps de... Peut-être que les packs complets ils les envoient plus tard je sais pas. Ou c'est vraiment full random et ils envoient les boîtes comme ça. Ça a pris trop de peluches. Bah en même temps y'avait la peluche de plume la merde ! Obligé de prendre la peluche de plume pour la donner à Rosco et qui la mange. N'en occupe de prendre la peluche je sais pas si je n'ai pas raison. L'ennemis est ici. Ça n'est pas possible ! Bimini bin 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 bin. Adieu le bouclier. au moins le mariole maintenant ah oui c'est ça la fameuse attaque L1 triangle, L1 carré hop là, coupe 2 mais non mais j'en viens d'ici au secours on est d'accord qu'ils ont pas remis une carte shiny dans l'extension je crois pas t'as mis à jour ton adresse d'envoi, ce serait dommage que t'arrives à Montreuil oui ça j'ai fait vous m'avez pris pour qui là ? j'envoie tout de suite un petit mail mais rien à voir, c'est pour une op non oh il a une attaque coup de cul ça expé bien cette merde anus non modélisé 0 sur 20 je me sens mieux y'a pas aussi la paire de couilles qui balote comme dans les chevaux dans Red Dead Redemption 2 le méchant empire il fait rien que tuer la faune locale mais oui, l'empire c'est toujours les méchants vous pensez ? genre la clique des amateurs du Puy du Fou Ben Chigar, Berdala et tout vous pensez que ces gens là qui veulent le retour des chevaliers pour faire des croisades contre l'envahisseur vous croyez que ces gens là ils sont pour l'empire dans Star Wars ou pas ? moi je pense que oui oh là le pantalon là il faisait un peu God of War la tassette merde mais alors qu'est-ce que je fous là ? attends j'ai pas vu le ah j'ai pas vu oh là ah oui d'accord non même avant d'être endommagé Zed n'aurait jamais pu venir jusqu'ici bien sûr à l'époque de Kree il n'y avait pas à se soucier de l'empire qu'est-ce que je donnerais pour voir la galaxie à cette époque ? bon ils te prennent peut-être pour des Jedi mais des Jedi qui voilà des Jedi un peu des Jedi un peu racistes quoi non mais faut le dire bip-boup-boup-bip-bip-boup attends mais pourquoi il fait bip-boup là ? s'il fait bip-boup c'est qu'il y a un truc à scanner ? ah oui scanne attends scanner merci BD j'ai fait le 100% scan du premier jeu c'est un peu long quand même surtout sur la fin désolé j'ai envie de pet toutes les petites merdes que je rencontre je trouve ça important c'est un point fort du jeu oh le raccourci trop bien joui fort gameplay hein il y a un tracker pour savoir si on a pet tout non mais en fait c'est tout le temps la même créature enfin jusque là on a toujours pet la même créature il y avait pas de nouveau truc à pet ça fait quand même plusieurs fois depuis le début du jeu ça fait plusieurs fois depuis le début du jeu où ils font passer les ennemis pour des gros cons quand même bon sur les droïdes évidemment essayons de ne pas finir comme nous what the fuck is this oh waouh oh puis là ça lag nooo il a pété là qu'est ce que c'est que ce bazar et vent raid après horrible 100% du premier jeu c'était pas si long quand même genre en vrai c'était plié en quoi 25 heures je pense grand max mais c'est sûr que bah le 100% c'était récolter des ponts de chaud et et BD1 qui qui trouvent du lore par terre il y avait rien d'autre le contenu le contenu annexe du premier jeu était assez absent il n'y a pas de vrai truc intéressant en marge de l'histoire mais immo l'histoire ça avait bien carré le jeu bon vas-y alors qu'est ce que c'est que cette merde là le petit que t'as agar je suis revenu non mais je reviens là encore un gamin non mais c'est un gamin lui gros gamin le mob là grand gamin en vrai totalement d'accord il y a un queue de rue en dessous là rumeur attends mais il y a une rumeur là et si j'allais faire la rumeur d'abord une petite rumeur là non pas de rumeur d'abord je le fume t'as cru quoi j'ai pas abandonné versus le rencor t'as cru j'allais abandonner versus Didier la merde là viens là Didier la merde allez hop là merci mon XP oh putain oh putain je crois ça one shot part c'est pas un vrai one shot bah ça c'est pas un vrai one shot Faut sauter, faut sauter, faut sauter. Faut esquiver puis sauter. C'est un gamin. Ça va en boire du café, mais non, c'est la bonne là ! C'est bon, arrêtez. Cette fois, c'est la bonne. Je promets. Je crois que tu me fais peur. Il commence par la... Il a commencé par la chope. Si je piffe le triangle et qu'il fait un truc rouge, je peux pas l'esquiver. C'est bizarre. Cette fois, c'est la bonne. Là, c'est sûr, c'est la bonne. C'est bizarre, c'est que d'ailleurs, j'étais full life aussi. Il m'a fait cette chope, ça m'a pas tué. Et là, ça m'a tué, genre. Il m'a repéré, c'est loose. C'est perdu. Hein ? Oh, frère, c'est un malade. Tu peux m'aider ? Putain, il rend fou. Sa chope, il rend fou de ouf, quoi. Parce qu'à partir du moment où je balance une attaque derrière, je peux pas cancel par une roulade comme je veux, je suis puni, en fait. Non, interdit au café, le café, j'ai rôle droit au café et au sucre qu'à partir du moment où je le bats, là. Parce qu'en vrai, la première fois, on aurait dû réussir, déjà. C'est une honte qu'on ait pas réussi en first try. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait, mon pote ? Non, mais il y a un gros problème, là. Je suis touché. Je suis touché. Je suis touché. Putain de chope de merde, là. Putain de chope de merde, là. Directement, petit café. Un mogu. Lorsqu'il essaie de vous attraper, attendez juste après, lorsqu'il est vulnérable, le fait de couper un membre ne l'arrêtera pas, il n'en deviendra que plus agressif et plus imprévisible. Super. Merci Xavi, pour les onze mois, je l'ai déjà vu en terrasse, ce rencor. Lui, tu l'as déjà vu en terrasse ? En vrai, en vrai, oui. Attends, mais ça sert à rien d'elle, là. Attends, j'ai tué le keumé, mais genre... C'est pour le plaisir, quoi. Et je l'ai fumé pour le plaisir. À moins que là, je puisse m'amuser à monter sur les murs. Ah ouais. La grimpa d'infini, là. Pour le plaisir. Il y a la rumeur, là. Ce serait dommage de ne pas aller voir la rumeur, quand même. J'ai marché sur son cadavre. Je pensais que je pourrais sauter d'ici. Je pensais que j'étais un chevalier Jedi, mais bon, apparemment, non. Je crois pas, non. Un display, mais en combat ? J'ai... J'ai Stormtropper ! On a un. Allez. Que vient faire l'Empire sur une planète reculée comme Kobo ? Ça, ça, il gagne pour les 44 mois. C'est mérité. La coupe en brosse ? Oh non. Oh, le cauchemar de la coupe en brosse. Ah, c'est la coupe... Merde, c'est la coupe de Coffefé. Non, mais je veux garder la coupe gominée. La cour de paille. Non, mais en vrai, elle rendait beaucoup mieux... Attends, attends, attends. Non, mais je veux rendre à la coupe ce qu'il faut rendre à la coupe. La coupe rendait beaucoup mieux... Ici que sur la miniature. Genre là, la coupe en brosse, tu vois, genre ça va, là. C'est juste que sur la miniature, elle faisait peur et j'ai dit l'enfer, mais... D'ailleurs, j'en peux plus de ma coupe gominée, je vais repartir en survivant, là. J'ai l'impression de jouer au jeu en mode qualité, mais sans la qualité. En fait, si... Si tu devais... Si tu devais décrire... Le mode performance... Du jeu... C'est comme jouer à un mode qualité, donc t'as 30 FPS... Mais sans la qualité, en fait. Eh ! En fait, je peux taper l'ennemi avec ça ? J'ai envie de tenter un queutru. Non, je pourrais jamais le taper, je m'en parle. Non, je pourrais jamais le taper, je m'en parle. Putain, j'aimerais bien le E-Frame, ça, non ? J'ai pas l'impression qu'on puisse, en vrai. Pfff, c'était chaud. C'est excellent. J'ai failli me suicider. Cal, il va en finir avec l'optimisation du jeu, là. Enfin... Je veux en finir, Joe ! Vous voyez, là. Quand j'ai l'eau de cette zone, il y a eu un de ses tirings à l'écran, mais... La PS5, elle va cramer, là. Ça y est. On est où, là ? C'est pas trop où je vais, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai du mal à respirer. Y a la maladie mangeuse de chair, là, c'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc bleu ? Là ? Ok. Le Mantis n'est pas réparé, non. Je suis en train de me perdre dans les trucs secondaires. Bizarre, pourtant je fais jamais... Oh, une bite ! Je fais jamais ça, moi. Il y avait écrit qu'il pouvait scanner. Je crois que cette substance a quelque chose à voir avec le complexe. de la poussière de Kobo. C'est un peu The Floor is Kobo, quoi. Si tu touches la surface, t'as perdu. Voilà donc l'oeuvre de San Tarikri. Si le reste de l'histoire de Zed est vrai, la clé de Thanalor devrait se trouver dans les parages. Mais merde, c'est le bon endroit, en fait. Mais c'est pas là que je voulais aller. Faut sûr. Bon, moi j'ai une sauvegarde. Le voyage rapide, il permet d'aller où ? Un peu partout ou pas ? Ça c'est bien, ça. Si midas pour les 6 mois de prime, j'aime bien les jeux où on peut directement se déplacer où on veut. La bonne époque où Rocket League m'a fumé une PS4, hein ? Rocket League capable de fumer des PS4 ? Ça veut dire qu'il va falloir que je repasse par notre ami, là ? En vrai, j'ai une vengeance à prendre. Il m'a tué plusieurs fois d'affilé, et si j'arrive à le tuer plusieurs fois d'affilé, c'est tant mieux. Allez. Allez ! À nous deux ! J'ai oublié qu'il fallait sauter, putain. Normalement, j'ai pas le droit de boire du café quand je meurs. Ouais, j'ai eu le nerf éternuement. Genre, j'ai éternué en plein moment dans le fight. Je pense que c'est pour ça que je suis mort. Rocket League PS4, ça tourne en 30 FPS. Ah ouais, d'accord. Non mais en plus, ça compte pas parce que j'étais sur le bon chemin, et en fait, sur le bon chemin optionnel, et je suis revenu sur le chemin principal et j'aurais jamais dû. Enfin bref. Il m'arrive que des bricoles, quoi. Les frères ! Oh putain ! Pendant que j'attaque ! J'ai besoin d'un Steam. Oh là là ! Les problèmes ! Envoie un Steam. Mais putain, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? J'ai pas le droit de boire. C'est la faute du lag. Ah ! Tu me l'enlèves de la bouche. Tu me l'as totalement enlevé de la bouche. C'est assez Alrick pour les 18 mois. Tu me l'as enlevé de la bouche, c'est la faute du lag. T'à l'heure, c'était l'éternuement. Là, c'était le lag. Et là, cette fois, c'est impossible que je meure. Ça, ça rend flou, ça. L'espèce de lag quand tu récupères ta santé et ton XP, là. Oh putain, mais ils cassent les couilles. Oh putain. Oh là là. Méritez ! Méritez ! T'es mort ! Méritez ! Méritez ! Espèce de guignolo. Piazzolo. Espèce de Piazzolo. Bah alors, du coup, je vais où, là ? Oh ! Attends, mais c'est vraiment un steampack ? Si c'est le cas, ça veut dire que j'en aurais déjà cinq ? Non mais quel boss, hein ! On en a jamais trop. Le boss déjà à cinq steampacks. Il m'a tué huit fois ! Non mais je crois pas. Le complexe est proche. On a juste à traverser cette forêt pleine d'impériaux et de baies de voraces. Il m'a pas tué huit fois. Il m'a tué max deux fois, je pense. En vrai, grand max. Passage de la faille. Kobo. Attends, parce que selon la map, là, la rumeur... Ouais, en fait, c'est juste la liane que j'arrive pas à attraper. C'est bizarre, ça. Non, c'est jaune, ça veut dire quoi ? Zone inconnue, ça veut dire que je peux y aller, non ? Attendez, je comprends pas, là. Moi, j'ai envie d'aller à la rumeur depuis tout à l'heure et la rumeur, elle est de l'autre côté de la liane. Je m'en bats pas contre lui, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est bon. J'en ai eu ma dose, là. Vite, ma dose. Il va pas repérer, là. Tu vois, genre, il... Il me dit L2. Moi, je pense que je l'attrape. Voilà. Faut juste avoir confiance en soi. Attendez quoi, mon pote. On fait un petit détour ? J'avais confiance en moi, c'est tout. Merci Nameless pour les trois mois. Ça, c'est Brest of the Wild. Enfin, c'est Brest of the Wild, ça. J'ai dit Brest parce qu'il était roux, hein. Eh bien. La sagesse de la force ? Je suis très sage, moi. Ouais, c'est totalement Brest of the Wild, en fait. C'est la deuxième fois qu'on tombe dans un truc comme ça. Et à la fin, on va avoir un... Un charme. Un charme. J'espère que tous ces efforts en vaudront la peine. Après, ça va parce que genre, je suis très fort en énigmes. Comme l'a démontré Tunic. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais. 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 Intéressant ! j'avais pas compris ça moi, Et j'emmène ma bouboule La vidéo de Breath of the Wild Non j'ai pas vu Oh t'y as vu la vidéo ou pas T'y as vu la vidéo Oh merde non renvoyez moi l'ascenseur Parbizier I need it so bad Non si ça tombe dans le trou J'ai voulu appuyer sur triangle pour interagir C'est terrible Elle est où ma boule Oh non Quoi Vous avez vu la vidéo Il faut absolument la voir Non je suis pas softlock Mais disons qu'il faut pas laisser trop traîner sa boule Alors là tu fais ça Tu fais ça Et là tu reprends la boule direct Parce que sinon Sinon c'est les problèmes Pourquoi pas Il y a une autre boule à récupérer Ou comment ça se passe Oh là le bazar C'est déjà des énigmes 10 sur 10 Bah il est pris pour un smart boy ou quoi ? C'est déjà 10 sur 10 Difficulty Maintenant qu'il y a ça ici Il faudrait retourner chercher la première boule Attends mais la première boule Je peux la prendre ici Bindu Non mais je l'ai là dedans Il y a quoi là bas Il y a mon zob Donc faut que je monte C'est bon c'est gagné Merci Blade pour les 3 mois Je sais pas si je l'ai déjà lu Je suis fatigué Mon padawan est impatient Nous sommes tous passés par là Voyons comment il s'en sortira Ah Il y a le frérot Oh si t'as dit que tu voulais scanner un truc Fais pas genre je t'ai vu Ah C'est unique Il parle en tunique Z pourra peut-être nous en dire plus Deux disques de données Mais attends mais Mais il fait grimper jusque là Pour un disque de données Non c'est impossible Non je pense que je suis juste aveugle 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 Je pourrais jamais mettre une boule ici, il faudra que je la lance en hauteur et qu'elle tombe dedans. Déjà cette boule là, je peux pas la faire revenir. What the fuck les amis ? Si j'emmène ça par là, il se passe quoi ? Ça, c'est fermé. Si j'essaye de mettre ça là-bas, ça passe ? Ça s'écrit violet. Nice. Oh, mais là c'est pas fini. Là j'ai mon truc, mais c'est pas fini. Dexterité, nouvel avantage obtenu. Je récupère la deuxième boule et que j'arrive à l'emmener par ici sans la perdre. Faut qu'ensuite je puisse faire du transfert de boule. Sauf que le problème, c'est que récupérer la boule. y'a un truc à faire là. On avait vu qu'il y avait un passage secret par ici, non ? Genre on était revenu par là. Je sais comment on avait fait. C'était ici. Attends parce que là, la boule, elle est ici quand même. Ah, mais j'ai ! D'ailleurs, c'est un ascenseur, ça c'est quoi ? Là y'a moyen de récupérer la boule, c'est d'ailleurs pour ça que ça fait tout le tour. Donc là, si je fais ça, je mets la boule là-bas. Ok, j'y retourne. Ok, c'est win ! Y'est pas mort la boule ? Si. D'ailleurs, j'encourage à ne jamais taper sur internet touche-moi la chatte, la boule. Ce serait vraiment dommage. Je peux la récupérer cette boule là ou pas ? Mais comment tu connais des trucs pareils ? Bah c'est la faute d'MV hein. Fallait pas regarder MV y'a 10 ans. Ah, c'est vraiment curse hein. Touche-moi la chatte, la boule, c'est curse. Ok Google ! Touche-moi la chatte, la boule ! Vous me direz quel genre de réponse vous avez eue ? Non mais là avec l'angle ça passe, on est d'accord. Oh le boss ! Le boss des énigmes, c'est moi ! Tout ça pour avoir un skin tout pourri, je suis sûr. Diligence. Ah, ça a ouvert toute la porte, ok. Putain la musique est bien ici, what the fuck. Je le fais ce saut ou pas ? Oh, t'as des jambes en carton, c'est pas possible ! T'es un jedi ou une merde ? 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 Il m'a l'air toujours pressé. Le téléphone qui est juste à côté de mes baffles, merci. Ça va ? Quelque part je vous apprends quelque chose. Si vous regardez des fois Fort Boyard avec des yeux nostalgiques et tout. Maintenant, vous saurez pour Touche-moi la chatte la boule et comme ça. Ah c'est vrai qu'on peut L2 pendant. Vous savez quoi ? Il me fait pas peur. Il me faisait peur avant mais maintenant il me fait plus peur. Le lag me fait peur mais lui il me fait pas peur. Je suis trop con, je tape là-dedans faut pas taper. Je suis en streak ! Je suis en streak sur le mob de merde ! En gros voilà, il touchait des chattes en boîte de manière non consentie. Voilà la boule de Fort Boyard. C'est des histoires qu'il se raconte ça. Concentre-toi. Vas-y Fox About pour les 3 mois de pram et Zilda pour les 9 mois des bisous. C'est trop doux petit. Ça c'est une prise rare. Qu'est-ce que c'est ? Le mythique poisson fin. Son histoire est marquée jusqu'à l'arrêt par la cupidité et la tragédie. Moi je dis, il reste très peu de faim. Le poisson fin. A cause de leurs glandes succulentes. Mais je compte pas dépouiller cette pauvre créature de ses organes. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a disparu là ! Je veux la ramener au saloon. Et un jour, je lui trouverai peut-être un partenaire. Tu joues les entraîteurs ? Tu as déjà pêché du fa avant ? Ah non, mais mec, quand on pêche, faut laisser le monde en meilleur état qu'avant. L'onde se forme en fonction du caillou que tu jettes. Bon, tu veux une histoire ? C'est quoi ce perso ? Je suis en bas là. Tu veux tendre l'oreille et entendre l'histoire de Skouva ? Si tu veux partager tes histoires, j'écoute. Tu fais fausse route, mon garçon. Mon conte sordide ne t'apportera que regrets et souffrances. D'accord. Si tu veux rien nous dire, on va... Très bien. Puisque tu assistes, je te dirai tout. Mais, t'as été prévenu. Mon histoire commence dans un petit village, sur les rives gelées de Saccavitard. Mon monde d'origine. Des nuits noires comme les entrailles d'un poulpe. Des hivers si froids, qu'un regard hostile te changerait en glace. A t'entendre, ça a pas dû être une enfance facile. Horrible ! Du moment où le lait de ta mère gèle sur ta langue, au moment où... Le lait de ta mère ! Pourquoi ils me parlent du lait de ma mère ? Tu vois, les poissons, ils étaient pas mal lotis. Ils étaient loin sous la glace, où les courants chauds dansent comme des rubans dans le vent. Pêcher des proies aussi rares, à cause de la grande famine poissonneuse, c'était pas une masse d'affaires. Mais même si je me plains maintenant, la vie était plutôt... T'as pas le droit de te plaindre ma espèce de youtubeur ! T'as plein de privilèges ! T'as découvert ta vocation très tôt ? Une telle vocation que, alors que j'avais à peine mes premiers poils au menton, on m'a accordé un entretien... avec... Undone. Mais ce sera pas... Le dieu des pattes, Undone ! On voit rien là ! Qu'est-ce qu'il y a ? Where am I going ? To the sky ! Wouhou ! Et mais là... C'est foutu là ! Chemin bloqué ! Bloqué ! Dommage ! Ce terminal devra attendre. Le bon backtrack. Par contre j'ai quand même accès à l'ascenseur, ce qui est plutôt une bonne chose. Ou pas, je sais pas. Je peux pas appeler l'ascenseur d'ici. Ah bon ? Eh bien cassons-nous. Je connais pas ces pâtes-là. Les pâtes houdon ? Les houdon c'est des pâtes japonaises très larges. C'est une sorte de spaghettis très large et très gluante. C'est trop bon. Ça va très bien avec les bonnes sauces bien épicées, bien succulentes. C'est des pâtes qui sont parfaites pour manger une sauce qui est bien umamitière. C'est vraiment trop bon. Moi j'adore. Bien wib. Bien wib. Moi de toute façon je suis full wib. Des pénés trop cuites. Mais non. Ça n'a rien à voir les pénés. J'adore monter la garde. On en est où de la forêt là ? J'avais vu un truc qui disait le nombre de collectibles. 15 sur 23 objets à collectionner. 7 sur 8 données ? Putain mais j'étais trop fort. Par contre les cosses de graines ça a l'air trop dur à trouver ça. En fait à chaque fois qu'il y a une fleur il faut que je la prenne. Putain je ne savais pas. Ouais donc il y a plein de fois où j'ai vu des fleurs briller et je ne les ai pas prises. Oh putain c'est trop con. Voilà. Je suis un droïde. Je suis Nana, le petit roi. L'ami d'Ulysss. Ouais je suis rapide. Où est-ce que je dois aller ? Là ? Attends. Là. Le campon de la forêt. Je préfère les spatzles. Les spiazzolo c'est quoi les spatzles ? Je connais pas les spatzles. J'ai plein d'amis. Les spatzles. Recette des spatzles. Tu appelles ça comment en français les spatzles ? Français. Les spatzles. Sont une préparation culinaire de pâtes de la région ressemblant l'Allemagne du Sud, la Suisse, l'Italie Alpine, l'Autriche de l'Ouest, l'Alsace Moselle. Un mot swap diminutif de spatzles moineaux. On doit se nom au fait que lorsque les spatzles sont cuits et mis dans une assiette cela ressemble à un nid de moineaux. Ou donc à un gros tas de merde en vrai. Je suis désolé mais la photo du marché de Noël.jpeg des spatzles ne donne pas tant envie que ça. Je vous la montre tout de suite. Les spatzles. En vrai ça va si ça donne envie quand même. Mais en fait je comprends pas la forme des pâtes. On dirait un gros tas de bouse. Ça c'est les spatzles. C'est trop bon, c'est grave bon, un délice. Pas très esthétique mais gigabanger. De toute façon les pâtes, même quand c'est pas esthétique c'est bon. Genre tu peux pas louper des pâtes. Enfin si tu peux louper des pâtes mais je veux dire. Un bon plat de pâtes peu importe à quoi il ressemble c'est un bon plat de pâtes. C'est comme l'aligo. Ah bah non alors j'aime pas. Je suis pas quelqu'un de l'aligo moi. Vous pensez y'aurait un patch day 2 ou pas ? Le fameux payday 2 ? Attends quoi ? Pourquoi je suis mort là ? J'avais plus de vie ? Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Il a pas aimé la vanne ? Mais attends pourquoi il m'OS ? Depuis quand les mobs ils OS en fait ? Et j'ai pris deux améliorations de vie hein ? C'est quoi les conneries là ? Mais surtout que ça... Mais oui surtout que c'est de la merde ça ! C'est des petits mobs de merde ! Ah non c'est nouveau ? Non. C'est le café il fait effet là. J'ai le café qui fait effet je suis désolé. Attends mais je suis Nono le petit robot si je vais là dedans ? Zed sait sûrement de quoi il s'agit. Mais est-ce que ça compte comme ramasser ça marche ? Pas de courant. Cet endroit a dû être abandonné et oublié. Oui. Je suppose que Zed n'a pas oublié. Après toutes ces années elle n'a jamais abandonné sa mission. On peut pas la laisser tomber. En fait j'aimerais mettre une théorie. Est-ce que ce serait pas la première apparition officielle dans Star Wars ? Des schtroumpfs. Ils sont beaucoup hein ! Il est où le chef des schtroumpfs avec son chapeau rouge là ? Il est fou le pastaga. Est-ce que tu es Nono le petit robot ? Ah faut que je la refasse encore alors que ça fait 6 fois je fais la blague ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un vautour ? On dirait un streamer qui parle des primes ça. Un vautour. Vous l'avez ou pas ? L'oiseau d'Ori. God it. J'ai pas. Ah non mais je vous parle pas de si vous avez la blague. Je vous parle de si vous avez votre prime de dispo. On s'en fout de la blague. Je dois aller où là ? Habile bill. Habile. La porte est verrouillée de l'autre côté. Heureusement je suis Nono. C'est toi le vautour en fait. Moi je suis le vautour. Je suis le goguenard vautour. Frère il la tape. C'était pas sensé se passer comme ça. Trouvons un autre chemin. On pourra peut-être l'aider plus tard. Il y a quelque chose. L'autre côté. Il y a quelque chose. C'est pas mal. 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 C'est mal. Bravo le raccourcin. Tipons je parlais pour les 26 mois. Ok le voilà mon resub vautour. Bien vu. En même temps tu vois genre 26 mois t'allais louper ton 26e mois. Ça a été trop dommage. La porte est verrouillée. La porte a cédé. La porte a cédé ! Oh non non ! Oh bah non ! D'un coup tu me faisais peur. Alors d'habitude il commence pas par ça déjà et d'habitude ça me one-shot pas, ça me two-shot. Donc je trouve ça bizarre quand même. Ah bah il est là, je le vois là. Je vais prendre ma revanche. JDG la revanche tout de suite. Littéralement remis à ma place. Tu vas voir. Tu vas voir qui c'est qui va être remis à sa place là. C'est la difficulté adaptative. Il y a une difficulté adaptative dans le jeu ? Je crois pas si. Bon c'est rien. T'as une tyrolienne. Ah putain c'est vrai que j'ai une tyrolienne. En fait j'ai débloqué trois raccourcis d'un coup et de fait je me suis perdu. Parce que là j'ai un raccourci avec la porte qui est juste ici aussi. Et j'ai oublié le premier. Oh la 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 la. Mais je suis trop court. con putain. Ça fait combien de fois que je meurs sur ce truc pourri ? Je devrais plus arrêter à mourir quoi. Pfff. Mais cette fois je prends la tyrolienne. C'était pour la montrer. Merci Elienne pour les sept mois et zoom zoom pour les trois mois. Tiens c'est cadeau. De toute façon il dormait. Bah voilà. Genre c'est horrible l'épreuve qu'il dormait. Ça me rend légit triste. Et j'aime pas être triste. Non mais là j'ai pas le droit à une seule erreur. C'est à dire que je me fais tuer par un poulet quand même. C'est à dire c'est c'est un poulet quoi. Le poulet me one shot. C'est littéralement un poulet. Genre qu'est-ce qui va se passer quand on va tomber contre Dark Vader. Dark Vader il va me souffler dessus. Je vais repartir au début du jeu en fait. Enfin. Je sais pas c'est bizarre. J'ai pas peur des poulets. Hop là. Hop là. Genre difficile je joue en max difficile. En chevalier de l'ordre Maître Jedi. Je sais pas comment elle s'appelle la difficulté mais elle a un nom à rallong. Oh putain. Donc là j'esquive littéralement sauf que vers la droite ça ne fonctionne pas. Puisque son coup part de la main gauche. Donc je peux pas esquiver à droite. Sauf que je voulais pas esquiver à gauche parce que je me disais comme il y a le mur à tout moment je vais prendre le mur. Et si je prends le mur bah du coup je prends la choppe. Genre mon personnage il va pas assez tourner autour du mob. Donc je me dis peut-être mon E-frame elle passe à droite. Mais non elle passe pas à droite. Frère. J'ai eu. J'appuie sur Ron et je me prends le poulet dans le fion. J'en ai. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de con. J'ai appuyé sur Ron je l'esquive. Qu'est-ce que c'est que ces conneries. Il est en carton mon Jedi ou quoi. Je... Jedi en ton quart là. Putain. Je suis déjà à Gognar là. Je lui fous le Gognar. C'est terrible. Blanc. Joli lieu de sauter. Je pensais que j'avais le stun. Comment je suis trop trop content. C'est un running gag en vrai là ? C'est un running gag ouais. C'est un SD strict pour le Prime. Le pire c'est que genre vraiment je connais tous ces patterns juste je fais de la merde quoi. C'est terrible non ? J'arrive mieux à esquiver avec un saut sur le côté qu'avec... Qu'avec Ron c'est bizarre. Tout pour le contenu. Bah tout pour les caméras bien sûr. Vous connaissez. Et pourquoi tu tapes en boucle abruti ? J'appuie sur rond. En fait le jeu a un putain de défaut dans son combat et je comprends pas qu'il existe. C'est que tu ne peux pas cancel. Le cancel n'existe pas dans le jeu. C'est... C'est un gameplay là Sekiro mais y'a pas de cancel. En fait tu joues à Sekiro et si tu lances une attaque avec ton sabre, tu ne peux pas rouler, tu ne peux pas mettre la garde, tu peux rien faire. Donc si tu pars dans un combo tu peux rien faire. Et autant, je le comprends dans Dark Souls, autant là c'est pas Dark Souls, c'est un gameplay Sekiro, c'est un gameplay fast. Tu vois. Et j'avoue que le manque de cancel fait que sur un combat comme ça tu es obligé de taper que vraiment quand tu as le droit de taper. Alors qu'on est sur un gameplay de parade et de blocage donc c'est bizarre. C'est bizarre de ne pas pouvoir react et faire des blocages quand tu veux tu vois. T'as pas le droit de miss input en fait. Si tu miss input bah tu prends le coup en fait, obligatoire. Si t'as le malheur d'aller trop loin dans un combo. Tu prends. Vas-y Syro pour le prime. Tu vois par exemple, même dans God of War, il y a un jeu qui a des coups pas cancellables. Les coups pas cancellables sont soit des fins de combo, soit des commandes list de dingue tu vois. Donc là par exemple, que ce coup là soit pas cancellable, je comprends parce que c'est une commande list, c'est L1 carré tu vois. Mais que par exemple juste un carré carré ce soit pas cancellable, c'est bizarre quand même. Ouais bon bah oui, je voulais appuyer sur X. Je suis beaucoup trop con. Chicken run. Chicken run littéralement. C'est vrai qu'il y a un ressort comique extraordinaire sur le fait que le poulet te one shot. Je confonds les patterns. Oh bah yes ! Je fais pas grand chose de plus que d'habitude, c'est juste que ça se joue sur une shop où je mets pas un combo, enfin c'est... bizarre. J'ai jamais vu de technologie comme celle-ci auparavant, alors que j'ai démantelé de sacrées machines... Au moins je suis sorti du vortex quand même. Hop 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 hop. Recharge ta manette. Non ça va elle tient encore deux heures. Ne vous inquiétez pas. Je la rechargerai hors stream. De toute façon en vrai je pense pas pousser très loin. Genre vraiment j'en ai trop Marc Salag. Genre là regarde putain. Putain le tearing, le tearing que je me tape. En fait je vais finir cette grande quête et je vais arrêter. J'ai juste envie d'avoir un patch. J'ai vu ce genre de technologie, mais pas à une telle échelle. Ça me fait pas ça à côté du jeu en fait. Un curieux exemple là. Regarde enfin genre on est legit en quasi en 30 fps alors que c'est un mode performance. Je dois vider mon esprit. C'est pas appréciable en fait. C'est dommage. Oh bah 4 chicken run bah c'est foutu. Ils peuvent pas passer dans les lasers. L'ennemi le plus fort du jeu. J'ai dash proto. Le Démésis. Allez moi aussi j'ai le droit d'aller dedans comme ça au calme. Ok. Ok. Il veut que je fasse quoi avec ce putain de laser ? C'est quoi ce poulet ? Mieux vaut retenir son souffle avant de traverser ça. Qu'est ce donc que ce poulet ? Stop au poulet putain j'ai même pas la visu quoi. Je sais même pas quel pattern il va faire je tombe pile devant. JPP des poulets. Putain. J'ai l'impression que je joue en no hit quoi. Si tu te fais hit tu meurs. C'est dingue. Ce qui est bien c'est que moi même je l'ai no hit. Enfin je l'ai one hit combo. Le rancor fait aussi mal que le poulet. On en est là. Putain par contre j'avais débloqué un raccourci non ? Ah oui non elle est en face l'Allian. Ma vengeance a été terrible. En même temps elle est méritée. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Le swooper ! Non mais frère là. Frère c'est bizarre là. Genre le jeu il a le chétan en fait. A moi la puissance. Fortification, nouvel avantage. D'ailleurs c'est vrai que j'ai pas testé qu'est-ce que ça donnait d'extérité et fortification là. On va en profiter là. Un truc qui fait du bruit. Oh ! Les bestioles qui vivent sur le complexe ont l'air assez énervées. C'est peut-être à cause de la poussière. Les patrouilles impériales n'aident pas non plus. Repères de Crash Bill. C'est de la force ça non ? Ok. Ça j'imagine que ça s'ouvre pas. C'est un sens unique. Non allez FPS ça a pas bougé hein. C'est vraiment... C'est... Et puis j'ai l'impression qu'il y a vraiment des zones... Genre là c'est pire qu'au début tu vois. La première zone coruscant c'était pas fou. La zone d'après ça allait un peu mieux. Quand on est arrivé dans le désert et puis là depuis c'est... C'est la descente aux enfers du framerate hein. C'est pratique quand même la confusion à pas se mentir hein. Et lui moi le shot pas par contre c'est marrant ça. Lui il fait 150 fois la taille du poulet. Mais il m'OS pas. Sur PC c'est pire apparemment. Sur PC les configs de l'espace le font pas tourner. Je suis toujours en combat là ? Not anymore ! La combi tactique. Ah c'est juste des couleurs de combi tactique ? Attends mais putain mais valide la vie de ma mire. En jaune. En bleu, blanc, jaune. Oh le gameplay de combat est bien ouais. Enfin à part le détail de tu peux pas cancel du coup faute faute. C'est un mix entre du Sekiro. C'est un mix entre du Sekiro et euh... Et une espèce de sous-like où t'as pas le droit de euh... T'as pas le droit de miss input parce que sinon les ennemis vont te la mettre quoi. Vu que tu peux pas cancel tes coups par une esquive ou par une parade ou si t'as lancé un coup, il faut que ça aille au bout de son anime. En tout cas pour la plupart des coups intéressants pour trapper. Du buffer sur les coups ? Ouais mais moins que dans Elden Ring par exemple. Mais ouais y'a du buffer genre... Des fois quand t'es au sol et que tu bourres la potion de soin quand tu te réveilles, quand tu wake up de ton stun tu euh... Tu fais ton soin direct. Donc pareil avec les attaques je pense. Faut pas trop bourrer c'est clair. Bouboub ! L'Empire, la nuée d'action, la moitié de la galaxie souhaite notre mort. Oui. Les chances sont contre nous. Mais elles le seront toujours quoi qu'il arrive. Cal, le combat n'est pas forcément la solution adaptée à tous tes problèmes. Est-ce que manipuler un animal mentalement c'est mieux que de le tuer ? Voyons. Bon. Ce n'est pas le moment de se battre. Ah non mais attends. Attends mais c'est réel là ? Ah bon ? Ça c'est de la vitesse. Ah bon ? En même temps si on l'avait tué du coup on serait jamais arrivé jusqu'ici quoi. Il est dispo sur PS4 histoire que quand j'aurai des sous je fasse cramer la mienne. Euh je crois pas hein. Je crois que c'est un jeu full next gen. Ça se voit comme... En vrai je crois pas qu'il sorte cross gen et en même temps je me dis heureusement. Parce que là s'il l'avait sorti sur PS4 et Series, pas Series mais One, ça aurait été foutu quoi. So long. Oh les matins. Viens voir toi. Il est touché. Trappé rapidement. Sur la volonté. Hé ça y est ! Bougez bougez. Je bloque mes attaques. Un style BD. Tu veux que je grimpe là haut là ? J'oublie tout le temps à quel point on est pété par rapport à la course sur les murs. Tu vois genre lui il me fait une attaque rouge, ça m'a rien fait comme dégâts comme truc de fou alors qu'un poulet me one shot. Le poulet m'OS et lui une attaque rouge il me chatouille. On peut aller là ? Je peux pas l'ouvrir. Ok. Non mais remets en vrai. Et remets tu vas mourir abruti ! C'est une seule manière de le savoir. Mais remets le ! Remets la bouboule ! Elle est où la boule ? C'est pas le covid c'est les schtroumpfs ! Comment on déplace le bazar déjà c'est là ? Je joue Gargamel, littéralement. Gargamel the game. C'est l'heure du vautour, ça fait longtemps qu'on a pas eu un boss. Enfin si on a eu le rencor mais c'était un boss secondaire et puis je l'ai éclaté. Ça fait longtemps qu'on a pas eu un vrai boss. On a eu le poulet. Le poulet c'est un vrai boss, c'est validé. La tassette de chasseurs. C'est sympa quand même, je les ai tous apprivoisés on dirait. Attends, 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 attends. Mais pourquoi ça marche plus là ? Ah faut pas être en combat. Non bah oui mais ça j'essaye à chaque fois. Je devrais pas. Waouh. Par la droite. Je voulais le contrôler pour l'envoyer sur les Stormtroopers. Moins de dégâts que le poulet. Ouais encore, de toute façon tout fait moins de dégâts que le poulet. Donc euh... Vas-y encore ? Voilà ! Allez, saut long. Au bout de la troisième, il se doutait toujours de rien le frérot. Ok. Le poulet vise mieux. C'est vrai que le poulet il met directement dans les couilles, c'était ça le problème. Tiens, 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 je me demande vraiment ce qu'il faut faire, dit-il alors qu'il a galéré trois heures tout à l'heure sur un truc de merde. Non, là on dirait qu'il y a quelque chose mais j'ai pas pouvoir y aller. T'as vu j'ai vraiment envie de faire un truc depuis tout à l'heure, faut que je le fasse. Non, c'est pas ça. Tu ne m'as pas laissé le temps de te dire pourquoi je t'aime. J'ai voulu mixer deux mèmes de la journée de stream là. Je ne sais pas si ça rendait bien mais... J'ai voulu mixer les mèmes. Ah écoute, j'ai fait le temple tout à l'heure où il y avait que des boules comme ça. Je suis trop fort maintenant, je suis imbattable. Non, 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 non. Moins drôle que le poulet refait le cul. Z. Z, Z, Z. On l'a pas fait avec tous les effets. Une marre, on parlait, c'est le temps de te dire pourquoi je t'aime avant C'est la bomboche ? Pala Bala la bomboche. Pala Bala la bomboche. Ouais, ça rend bien. Merci Essilope pour les 13 mois de prime Je suis fatigué Vraiment j'ai été réveillé par Rosco qui pète Vraiment j'en peux plus de cette journée Rosco qui pète Le jeu qui tourne pas Quelle journée de merde Dark Vador Ah non mais ça va être le mec qu'on voyait à la fin du 1 Ah non c'est pas à la fin du 1 Mais dans le trailer Non à la fin du 1 c'est Spiderman Où on voit un mec dans une cuve Et je veux dire là Voilà ça c'est le premier trailer qu'on avait vu du jeu C'était le keumé Je sais pas qui c'est Mais apparemment les gens ils avaient l'air de savoir Savoir qui c'était grâce au lore étendu Le lore étendu Celui qui a été renié par Disney Attention J'ai un peu l'impression d'être sous Codéine Retour à la haute république C'est magnifique Rappelle moi de nommer moi même le prochain monde qu'on découvre Tu t'y habitueras Tu ne m'aimais pas trop non plus au début Je peux encore changer d'avis C'est difficile de croire qu'un tel paradis se cachait juste de l'autre côté de l'abysse Abbesse Viens avec moi Je veux te montrer quelque chose Le célèbre chevalier Jedi d'Agan Guerra Se propose d'être mon guide dans un monde encore inconnu Comment pourrais-je refuser T'as une petite chiche un peu l'autre là Sans ton aide je ne serais jamais arrivé ici Et au blanc comme un cacheton C'est un vampire non On pourrait croire que tu es devenu humble On a eu le temps de voir grand chose Tu ne m'as pas laissé le temps On est dans Destiny ou quoi ? Oui C'est aussi ce que je pensais La ref curse des blanco ce pampard La ref est tellement cursed C'est vraiment magnifique Ça fait deux fois le coup Oui c'est parfait J'ai parcouru la galaxie Santari Et il y a de nombreux mondes que la lumière des Jedi n'atteint pas Je vais demander aux hauts conseils d'entraîner les initiés ici Certaines alors Mais elle est très difficile d'accès Et s'il y avait un problème Notre temple sera un bastion pour l'ordre On dirait Homer Simpson qui sort du buisson Nous devrons inviter un membre du conseil Jedi à venir en personne Merde j'ai pas écouté ce qu'il disait du coup Mais voilà Mais le problème c'est qu'avec l'opti du jeu aux fraises Je suis pas dedans Vous voyez je suis pas dedans Alors que j'ai envie d'être dedans Maître raciste Et pourtant tu as gagné Sois patient Tu sais bien que ce n'est pas mon fort Et bien tu devras apprendre si tu dois enseigner aux novices J'ai foi en toi Et le conseil aussi Aie confiance en leur décision J'ai jamais joué à Kotor Je sais pas qui sont les méchants à l'époque de la haute république Il y a les sites bien sûr Mais tu n'es pas là Libère moi S'il te plaît Il y a l'ancienne république Ah oui il y a la haute république La haute république c'est encore avant l'ancienne république Ou c'est après Ancienne république, haute république Puis république galactique dans 1, 2, 3 Ou c'est pas ça Donc c'est old république, haute république Et après ancienne, haute Et république galactique Putain la vache Mais attends mais du coup lui Lui c'est un mec qui est conservé depuis la haute république Mais attends mais il a 1000 ans lui C'était littérant pendant la haute république C'était René Kotick Après il a perdu un bras Il a perdu c'est tout Le nom de famille change tout François le français Ah c'est une nouvelle bizarre à prendre Il va me dire remets moi Dans la cuve c'est bon frérot J'étais bien là bas Qu'est ce que tu me racontes là Tu es libre On peut les affronter Ensemble J'attends six sons dans la cuve depuis 3000 ans C'est ça en fait On arrive devant le mec On lui dit il y a un site Qui a corrompu la république Qui a transformé la république en empire Si tu veux tu viens avec nous Pour lui péter la gueule Par contre fais gaffe aux poulets Parce que les poulets sont Par contre c'est cringe Je suis de retour là C'est un méchant en fait C'est qui ce gars ? C'est un mec de la haute république Qui a été conservé dans une boîte Dans une cuve Je les ai retenus aussi longtemps Ça fait 1000 ans Et dans une cuve quoi Ou je sais pas combien de temps Ils étaient trop nombreux La haute république c'était il y a longtemps La bataille fut terrible Et nous n'étions pas vaincus Pas encore Jusqu'à ce que le conseil Jedi Donne l'ordre d'abandonner Tannalor Et refuse de mener De toute façon on suivait Il est en train d'expliquer J'ai mis mon sabre en rouge Parce que je suis méchant maintenant Ça va bien le coup de le sauver le frérot là Tu gaspilles ton énergie Et toi alors Ah ouais J'ai voulu me soigner Ah ouais Après voilà Regardez Dagan Gera est un Jedi de la haute république Libéré de deux siècles de stas Dans une cuve à Bacta Il semble alors basculer du côté obscur Il attaque sauvagement Mais avec toute l'expertise D'un ancien Jedi de l'ordre C'est bon vous avez le lore En fait j'avais besoin de vous montrer le lore Parce qu'il y en a qui étaient perdus Vous saviez pas qui c'était Dagan Gara Dégalé Gara Dégalé Gara Oh et oh ! Et ça y est C'est donc tout ce qu'il reste Il est en roue libre Je suis fatigué Je suis fatigué Je rappelle pour celles et ceux qui arrivent Que je me suis fait réveiller A 8h du matin Par Rosco qui rentre dans la chambre Avec un grand coup de patte Et qui se met à péter partout Parce qu'il avait mal au bide Alors que c'était la première nuit Que j'allais pouvoir faire de bien Je m'étais couché enfin à 2h30 Au lieu de me coucher à 6h à cause de tunique C'est bon j'avais repris un rythme bon Et Rosco première fois Qui vient me chier dans le nez le matin Attends attends Je peux jouer au jeu ? Et déjà ! Oh la la Ça me a vu Les 2h30 de début de soirée Bah non mais Bon égale 15h de stream en 2 jours Hein Bah non mais oui tu niques J'ai joué 15h en 2 jours Oui bah oui Bah oui alors Et si j'avais joué 3h Vous seriez plein aussi Elle est jamais contente C'est toi qui es faible Connard Laisse moi me soigner On dirait un peu un marchand de bandes dessinées quoi Eh BD BD ici là Venez acheter des bandes dessinées J'ai esquivé du mauvais côté C'est tout Pourquoi résister Celle là L'attaque d'Elay C'est dérisoire C'est énervé quand même Ce misérable ordre Regrettera le jour où il m'a trahi Et a abandonné Talalore Quel corps Je peux sentir Les combats Les combats sont tellement stylés par contre Comment il brasse Il a passé 200 ans dans une queue Faut qu'il jacque en permanence C'est grave C'est vrai que c'est un peu la méta des jeux vidéo Quand t'es dans un combat de boss Comme ça De tout le temps rajouter du dialogue Je suis d'accord sur le fait Que c'est pas très pertinent en fait Que par exemple Quand on arrive à mid-bar Ils se confontent avec le sabre en mode Mais en fait Je pense vraiment que les développeurs Ont peur du blanc Alors qu'en vrai Je pense que ça rajoute Ça rajoute une dimension Quand tu joues à Fury Et que tu te bats contre Contre un boss Pendant 5 minutes Sans te parler Ça rajoute une dimension au fight Mais ça Tous les jeux le font Enfin vraiment Tous les AAA N'importe lesquels Ça fait que brasser C'est très méta dans le jeu vidéo De faire brasser les boss Je suis d'accord Je suis pas convaincu de l'intérêt À chaque fois Je grid avec mon attaque spéciale Alors que c'est plus la merde Tu connais quoi de la force T'es mort il y a 200 ans frère Il aime trop faire ça en vrai Il aime trop faire le Pourner les serviettes là Mais je fais pas partie De l'ordre Jedi Laisse moi te parler Laisse moi te parler Ouais bah j'ai plus de garde Oh ça ça sort vite Ça ça sort vite Et surtout en fait Quand il la sort T'as l'impression Pas son sabre Pas ça Quand il la sort en vrai L'attaque là T'as l'impression Qu'il va faire celle Qui est délayée Parce qu'il fait un tour sur lui-même Maintenant celle-là Elle est pas délayée en P2 C'était pas une attaque rouge ça Oh j'ai vraiment 0 frame Pour placer mon attaque triangle Faut que j'arrête de jouer Les doubles lames en fait Elles sont juste nulles Je devrais te remercier de m'avoir J'espère qu'avec les doubles lames On aura des meilleures attaques plus tard Parce que je les aime bien C'est juste que Genre je sais pas La plupart Genre son attaque spéciale Sur triangle Elle est pas bien Je vais tester de rejouer à une lame Pour voir si je préfère pas Surtout que l'attaque triangle De une lame Elle est pas si dure à placer Je crois Dommage j'aime bien le style Donné par les doubles lames Que de l'âge Tu parles T'es sûr Que tu es infébre Aide-moi Aide-moi Jedi inférieure Tu as peur Tu me fais perdre Je peux sentir Attends mais il a de la posture Ou il a pas de posture Je comprends pas C'est dérisoire Par ici BD Aide-moi s'il te plaît Pathétique Ce misérable ordre Progrettera le jour Où il l'a trahi Et a abandonné T'as l'alors FPD Je vais les effrayer J'ai fait des coups Oh frérot Oh frérot Quel corvée Celui Ce sera rapide Oh putain Quel dommage Trop agréable De lui mettre des paris Mais j'ai toujours Envie de taper Alors que je pense Que je devrais jamais Le faire Je devrais taper Que quand il a plus de De barre Il est grave stylé Le frérot Il a commencé direct Par le meilleur combo D'ailleurs je savais même pas Qu'il pouvait le faire En P1 J'essaye de parer ça Frame perfect Mais Frère il enchaîne Merde Jamais voulu en mettre deux Mais j'en ai mis deux Super Moi ce qui me fume C'est que vraiment Des fois tu paries Trois attaques d'affilée Et si t'as envie de taper En fait lui Il a re la prio Genre c'est bizarre Genre tu paries vraiment Le clac 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 Donc tu te dis Là je peux mettre Un carré peut-être Genre je peux au moins Taper dans sa garde Et en fait non Pourtant des fois Ça fonctionne Des fois au bout d'un combo J'ai le droit d'en mettre Mais tu vois genre Là si à n'importe quel moment J'essayais de taper Bah il me mettait au moins Un coup Là j'ai la prio Là j'avais la prio Aussi je sais pas pourquoi Tu as peur Oh je déteste ce coup Encore Ridicule What ? Il m'a brisé ma garde Le frère Oh je n'avais pas d'un autre champ J'ai essayé de l'esquiver Sur la gauche ça plutôt Il n'a pas tout le temps La prio Tant qu'il lui reste De la posture Souvent Mais pas tout le temps Tu gaspilles ton énergie Ah bah je vois bien là Tu es désespéré Eh BD Eh Pourquoi résister T'as un coup de chance Par là BD Sois témoin de la véritable puissance Et j'ai pris quoi là Putain Il y a un coup qui part Sur le côté Que je prends à chaque fois J'ai pas le timing Un coup qui part en revers Chaque fois je le prends Oh le fumier Oh le fumier Oh le fumier Tu gaspilles ton énergie Ah ouais ça sort vite Je m'attendais à mieux J'ai ta Après il faudrait peut-être Que je pars un peu plus Genre au lieu de faire Des parades parfaites Tout le temps Essayer de faire un peu plus Juste de blocage Mais Là je me dis Que c'est plus intéressant Les parades parfaites Parce que ça baisse la garde Ça donne plus d'opportunités De taper derrière T'as un maladie que Zuby Alors mets-toi bien Courage T'es full fièvre Allez Pourquoi je bourre ? Je suis débile Réveille-toi Bordel Ridiculous Si tu l'oses Ça, ça sort vite Ça Ça, ça sort trop vite Putain Ça faisait longtemps Qu'il me l'avait pas fait Cette attaque Chaque fois Je prends la face Sur celle-là Oh oui Tiens Prends ça Fumier J'enchaîne Ça rame Putain Ça rame Je ne retournerai jamais En prison Tu oses me tenir tête Oh Je ne suis pas ton ennemi Il ne reste plus que nous Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je me doutais que tu ne me laisserais pas partir comme ça Quand il peut connaître Révis Il venait lui parler dans la cuve Je me suis battu avec le Gendai Hein ? Il vient de le dire en cinématique Il s'était déjà battu avec Je te focus sur le fight HP up Dagan Gera Alors vas-y Un Jedi de Rota Publique Qui accuse le conseil D'avoir abandonné Tannelor Laisse entendre Qu'un proche l'a trahi Mais là On devrait avoir appris Des trucs en plus Non Le Gendai Révis Est le chef des pillards Il ordonne à son lieutenant Des minutes hors gueule Après que ce dernier Il ait vendu une fausse clé Et là ça devrait être Mise à jour tout ça Non ? Il vient de se passer des choses Il se passe des queutrues Non ? Vous êtes un vieux copain Il parle de la combat contre lui Non mais attends L'autre il a 200 ans Le Gendai C'était il y a deux siècles Je vais diviser notre ordre Attends j'ai trois points De compétence là Espèce quasi imbutable Donc ouais Pourtant mon maître est mort Après ça se trouve Dagan il s'est battu Contre le Gendai Mais le Gendai mon maître C'est ça le plot twist Même si tu l'as toi même oublié Elle avait tellement foi en lui Au moins Elle ne l'aura pas vu tomber Du côté obscur Immortel en durée de vie C'est environ 2000 ans de moyenne C'est pas immortel du coup C'est vla mortel du coup Sympa la vue Hein mon pote Je me demande si Gris et Baud Ont réparé le Mantis Oh le loading Mouah 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 Compétence On a combien ? On a trois points Bientôt quatre Qu'est-ce que j'avais Sur le sabre tout seul Appuyez sur triangle en l'air Pour attaquer directement Une cible en dessous Appuyez sur L1 Juste avant le contact Pour envoyer jusqu'à deux projectiles La frappe rongeante va plus loin Rétenez carré Après une attaque de base Pour effectuer une puissante frappe aérienne Je sais pas trop où partir en fait La morsure du serpent Est-ce que c'est après triangle Maintenez carré Pendant le déluge Pour effectuer une puissante frappe aérienne Finale C'est quoi le déluge Ah c'est ça Frappe déchaînée Attendez avant d'appuyer sur carré Pour effectuer un déluge De coup rapide et ciblé La morsure du serpent Ah oui Genre pendant ton combo Tu fais une pause Mais ça 100% 100% C'est de la brasse On peut rassigner ses points Bon on y va Faut rester à puisser Alors ça a l'air très bien Mais par exemple sur un boss Après en vrai sur un boss Si tu brises sa posture en faisant ça Derrière t'enchaînes Tu brises sa posture Et après t'enchaînes Après ça se teste Ça se teste Faut juste être bon De toute façon au pire Je rassinerai mes compétences Il reste d'autres postures A trouver dans le game Alors Tu sais bien c'est que la map Elle rame pas non plus Alors Le Gendai Je t'en foutrais du Gendai On peut retourner voir Si notre vaisseau est réparé C'est ça Bah faisons ça Voige rapide interdit Bah Comment ça Comment ça C'est scripté C'est une belle trouvaille Sur un boss Tu peux juste start le combo Dans le vide Arriver dessus avec le dash Ouais aussi Sur un Sur un Sur un Sur un Pardon Pardon Pourquoi je suis tombé là Après est-ce que j'avais envie D'être là dessus Pas sûr que ça sert Je crois qu'on vient de trouver Le moyen de sortir d'ici Ouais sortons de la jungle Parce qu'en vrai Elle est 2 frames Oh 2 fps Toujours sur la première planète Ouais J'ai joué épisode 7 Le réveil du prime Merci beaucoup Zaylas Pour les 11 mois de prime Très gentil de penser au prime Ça fait toujours plaisir Pas de scam Le poulet Le poulet Le poulet mais en grand Cette fois On est où là Oh Comment on descend de la monture Bon C'est vraiment pas mal Tout doux Neko Parce que vous en blab Pour les 26 mois Donc lui Il glisse pas dans les pentes C'est quand même assez pratique C'est pour ça Qu'on avait pas le droit De Oui voilà Merci pyro bolsoir Pour les 6 mois de prime Le prime faisait dodo Bien vrai Ah voilà Ah mais ça je le sais ça De toute façon Il y a une théorie Qui dit qu'il y a toujours Un prime qui dort Il en reste toujours Au moins un Frère le jeu D'envoi FPS Je suis sûr Qu'on peut passer ce portail Avec un peu d'aide De notre nouvel ami Parce que Lorsque vous êtes sur la monture Appuyez à nouveau sur X Une fois en l'air Pour effectuer un super saut Le super jump Oh ça c'est à l'air stylé Ah c'est son corps Le swooper Le swooper core On peut resauter direct dessus Quel plaisir Et là en fait c'est comme Yoshi C'est comme Yoshi On le laisse là tout seul En train de crever Et nous on s'en va Elle est so longue J'arrive à lui ouvrir la porte Merci Mo Pour le prime Ificrate pour les 38 mois de prime Ah ouais il en restait un Il en reste toujours un Merci beaucoup Faut qu'ils arrêtent Avec la marmonaration Ouais après dans ce jeu là Je la trouve moins choquante Que dans tous les jeux Qu'on a pu faire Récemment en termes de triple A Puisque comme on l'a dit Y'a pas la marmonaration Des énigmes Y'a pas le marmot backseat Et ça quand même c'est cool Tu peux en fait Tu peux genre Se t'es bloqué sur une énigme Dire je veux un indice Mais ce sera pas de base En fait Y'avait une touche Pour m'expliquer comment courir Avec le bazar Ça va m'ouvrir Tout plein de nouvelles perspectives Le petit bazar Attends il est parti où Bah il est où mon chocobo Il est mort Merci John Locke Pour le prime R1 Ah ouais j'ai pas lu Heureusement que vous êtes là On arrive à les invoquer C'est beau quand même Nunu 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 Ok Ablet a géchant Il apparaît même pas hors champ Non il apparaît comme ça Du vide Ah mais n'en demandez pas trop On leur a pas laissé le temps là En vrai je pense que tu leur laisses 6 mois de plus Mais bon Dommage Les voilà Attends parce que là du coup Comment je passe Où il a Non What the fuck Où il a Tu fais sortir ce jeu Plutôt vers la fin de l'année En vrai Mais non C'est un repère de Jawa Bah non les Jawa Ils vivent jamais dans ces trucs là Ces bâtiments sont anciens Plus que tout ce qu'on a pu voir sur Kobo Oh j'ai pété le mur Ça passe Les DLC eux seront dans les temps Il y avait pas eu de DLC Sur le premier jeu Ça va être vrai Que ce soit un jeu à DLC ça Ah si en plus J'avoue Ils leur rajoutent Eh Coder les DLC Putain On a plus le temps là C'est bon L'optimisation On la fera dans deux ans Ça s'ouvre mon dieu Ziz Ziz Merci Bah merci Bienvenue Content que vous kiffiez Bip 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 Je vais vous remettre Sur le petit bug Hop là On va pas du tout par là Totalement de l'autre côté Si il y avait des DLC Je m'en rappelle pas de ça Que 7 heures de gameplay du jeu Comment ça On a dû voir le calendrier est sorti printemps Été et avancé la date Non parce que le jeu a déjà été repoussé une fois Il devait sortir en fin d'année dernière Son premier calendrier Ou début d'année Non il devait sortir en février Il a été repoussé en avril C'était février Et finalement avril Fin avril même C'était fin février Et puis finalement fin avril Ou fin mars Non ça devait être fin mars Il a été décalé d'un seul mois Je crois Et décaler d'un mois C'est pas suffisant Un mois c'est rien Un mois c'est que dalle Et ils auraient dû le décaler Je sais pas Après le tunnel de sortie de l'enfer De Zelda et tout Après le tunnel de juin Ça aurait pu être un jeu de l'été Ou un jeu de fin d'année Septembre-octobre par là En vrai c'était bien Peut-être pas début septembre Parce qu'il y a Starfield Mais genre là On est sur PS5 Vraiment Quand t'es en ville Le jeu il est pas agréable Et même pas que Quand t'es en ville Mais regarde Octobre il y aura Spiderman 2 Non ils n'ont aucun mois Tranquille en vrai Je sais pas Quand est-ce qu'il sort Spiderman 2 C'est pareil ça C'est estimé fin d'année On a jamais eu de date Et en plus de ça C'est pas improbable Que ça se fasse report aussi Oh c'est pas C'est pas ce perso là C'est pas Z ça Qui voulait les disques de données Là ? C'est un peu compliqué Mais on trouvera Monk m'a raconté ce qui s'était passé pendant mon sommeil Dire que l'ordre Jedi n'est plus Cela a dû être atroce pour toi Nous avons tous deux traversé tant de choses Mais nous devons persévérer J'ai envie de lui filer les disques à elle là J'ai de la chance de t'avoir rencontré Cal Gestis Mais pourquoi on lui met un blanc On lui a mis un vieux vent là J'ai trouvé quelque chose Et quoi donc ? Un autre holocron ? Un Jedi De l'époque de la haute république Dans une cuve à Bacta Dagan Guerra Je l'ai libéré Qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a attaqué Et s'est enfui avec les pierres du Kahu C'est lui qui le recherchait Il dit que les Jedi l'ont trahi Et qu'il est passé du côté obscur Ah Ça va petit gars Tan alors C'est pas une légende C'est quelque part dans l'abysse Oh non c'est impossible L'abysse engloutit tous les vaisseaux qui s'en approchent La république a trouvé un moyen de passer il y a plusieurs siècles Ça explique leur complexe dans la forêt Rêve recaché que personne n'a réussi à attendre pendant des siècles Si tu découvrais comment franchir l'abysse tu pourrais Disparer Complètement Plus de pillards du Kahu Plus de chasseurs de primes Plus d'empires galactiques Ah c'est que des spéculations Mais j'avoue que ça ressemble à un endroit qui pourrait devenir un foyer Oui Ça se pourrait oui Enlève tes pieds de là Bon moi je retourne à la cantina Tu sais Grise On aurait besoin d'un vrai pilote Non je sais pas je veux dire Tu t'en sens très bien tout seul Enfin tu pourrais nettoyer la fourrure de potolite Tu connais mieux le Mantis que nous Mieux que personne Oh calme Non je regrette Je suis trop vieux C'est du passé maintenant J'arrive à peine à tenir mes cartes Je sais que les choses sont différentes aujourd'hui Mais sans toi je sais pas si j'y arriverai Tu sais vraiment ce que tu penses Oui Bon je peux éventuellement demander à Monk de garder un oeil sur le saloon Les doigts dans le nez Ouais T'es avec nous ? Mais il n'y aura pas beaucoup de crédit à la clé Kaal Une aubaine pareille ça se représentera pas Imagine Plus besoin de vivre dans la méfiance Un lieu sûr pour nous Et pour les êtres qui nous sont chers Mais t'es pas Jedi toi Si quelqu'un connait un monde Jedi perdu C'est serré Jedi Ah ah C'est pas trop tôt Il était grand temps que tu lui rendes visite Bon très bien Je vais nous faire des casse-croûtes avant de partir Bon retour à l'avant poste N'oublie pas de monter De montrer à Doma les minerais De monter des graines dans le jardin sur le toit Les graines dans le jardin C'est calme pour rencontrer d'autres nouveaux résidents On peut améliorer l'avant poste Boutique de Z débloquée Si tu es au premier étage du piloon saloon On peut dépenser les disques de la haute république Trouvé dans toute la galaxie ici Jardin sur le toit Maintenant que c'est ici Vous pourriez planter les graines Comment ça planter des graines ? Tu m'as pris pour un jardinier ou quoi ? Je suis un putain de Jedi ? Rumeur, rumeur, rumeur Il lune saloon Waouh, waouh, waouh Le Stardew du vendredi Waouh, waouh, waouh Voyons un peu ce qu'il y a à l'étage Il est là lui J'arrive vraiment pas à comprendre sa gueule Nouvelle boutique disponible Ah merde, je lui ai parlé là Il a donné sa vie pendant la purge Pour que je puisse m'échapper J'entends encore ces derniers mots Il y a la musique de Crash Bandicoot là-bas derrière L'accord de ta confiance Qu'à la force L'air de tourner bien C'était il y a longtemps Les dernières paroles de Maître G Ont encore ma banque mémorielle Depuis deux siècles On n'oubliera pas C'est pour ça qu'ils ne nous ont jamais quittés Je pense que tu as raison La boutique Emplacement d'avantages Ah nice Et sinon des avantages Et sinon c'est quoi ça Des skins pour le robot Les skins pour le robot Nick Permets d'absorber un coup Sans être attendu En sprintant inébranlable Régénération de force Force maximale Ok Super jauge Les stims de soins remplissent également Une petite quantité de la super jauge Je viens de me faire Ah non si la super jauge Je croyais que je m'étais fait spoiler Mais non L'émination des ennemis Rapporte plus d'XP Octron un peu plus de dégâts temporaires Après avoir changé de posture De sabre laser Polyvalence Ah c'est marrant ça Le fait d'enchaîner les postures Le fait d'utiliser une capacité de la force Augmente les dégâts de la prochaine attaque De sabre laser Ok En vrai c'est l'emplacement d'avantages Qui est le mieux L'emplacement d'avantages Faut clairement économiser Pour avoir ça Poisson récupéré 1 sur 12 Ok Et les plantes Qu'est-ce que c'est que ce système de plantes C'est sur le toit non Waouh Vous avez découvert le jardin Vous pourrez planter les graines Découvertes pour vos aventures Coupez des plantes spéciales Pour obtenir des cosses Qui contiennent plusieurs graines Certaines cosses contiennent Nouvelles couleurs Les plantes sont de tailles différentes Les plus grandes ont besoin De plus d'espace pour pousser Vous pouvez débloquer Des parcelles supplémentaires Et des capacités de jardinage Et ça sert à quoi ? Un peu de verdure Ça ferait pas de mal Je me demande si quelqu'un Pourrait m'aider Attends mais C'est pour débloquer Des couleurs de tenue C'est quoi le bail Je comprends pas là Ça poussera en sécurité ici Hein Mais attends là On vient de me présenter Une mécanique Mais sans me dire Ce qu'elle fait en fait En fait voilà En fait je suis d'accord Mais pourquoi ? Genre pourquoi faire ? À quoi ça sert ? C'est juste le plaisir De faire ton jardiner Ça c'est l'effort mystère Pour les trois mat prime Enfin fini de rattraper Les vodés Garogobi Très hâte de voir la saison 3 Des bisous Il y a le temps encore Mais ouais Pareil Une save à finir Rempli ça Je sais pas Non mais j'imagine que Ça doit servir à quelque chose Mais pour l'instant On nous le dit pas Ça qui est bizarre Très court Petite tenue chauve là Débardeur plus chauve C'est dommage Il me manque un éclat Ça me sera utile Il me manque un éclat Et je pourrais être Ah non il me manque trois Ça coûte cher La coupe chauve Mais du coup J'ai toujours le droit De faire ça ou pas ? La tenue de Luc Le débardeur du 5 Trop bien Il veut vraiment être Kratos Bah c'est ce que les joueurs voulaient Les joueurs ils voulaient Que ce soit Kratos Il était pas assez charismatique Dans le 1 Avec son poncho Et ses cheveux roux Et son imberbitude Du coup là Tu peux lui mettre Une gigabarbe Le foot chauve Et en Et en Marcel C'est tout ce que les gamers Voulaient vraiment en fait Je sais pas J'sais pas sauvegarder Depuis 1000 ans Je crois Donc C'est vrai Elle est sur Jedha Kobo on est à 30% d'exploration Donc vraiment la planète Après il y a sûrement D'autres quêtes principales Qui seront là Mais la planète Elle a l'air grande Ah Non mais la PS5 Elle a un SSD Faut arrêter Putain mais Laisser leur le temps De finir le jeu C'est terrible On fait pour voir Les étages Au bas Niveau A Parce que là Ça se voit Il y a des trucs au dessus Ça se voit Il y a des zones Auxquelles j'ai pas accès On va aller sur Jedha Jedha ? Vraiment ? Les latéraux supportent mal le froid Tu sais 7h25 de stream Bravo En fait c'est terrible Parce que j'ai J'aime trop le jeu Mais genre c'est terrible Qui tourne comme ça Imagine le même jeu Mais qui tourne flawless C'est trop bien Mais perso Je vais pas continuer Tant qu'il y a pas un patch Je me gâche l'expérience Alors que je kiffe l'eau Qu'est-ce qu'il y a ? Il est bugué Ce qui est pas au petit Il est à pousser pour le sortir Et ça se voit Non mais il y a trop de moments Où ça tourne en 30 fps Soire même pas Alors que c'est la PS5 En mode performance Tu vois Genre t'es en mode Tu vas où ? Oui bah je veux pas tarder non plus Hein ? Oui salut Vous serrez là ? Du coup je m'occupe du hiage Toutefois une tempête de sable Fait rage actuellement Il serait trop dangereux Pour vous de vous poser ici Comment je vous rejoins alors ? Maître Tunda a envoyé une escorte Qui vous guidera jusqu'à nous Quoi ? Elle envoie quelqu'un d'autre ? Je transmets les coordonnées Du point de rendez-vous à votre pilote C'est bon je les ai Débarquez avec précaution Des patrouilles impériales Elles ont été aperçues dans le désert Merci pour l'info Ouh ! Bon ? Ils me font froid dans le dos Je me demande quel genre de dégénéré Elle va t'envoyer Elle empirait là aussi Je m'attendais pas à ce genre d'accueil Oh les textures Oh non Oh non Oh non c'est bon J'attends un patch Non C'est fait Ça leur fait une mauvaise fume Alors que genre Non 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 C'est bon On trouve une sauvegarde et j'attends un patch Genre je suis Je vais péter les plombs Je vais même pas chercher une sauvegarde Je vais sauvegarder dans le vaisseau C'est bon J'ai connu pire Non mais c'est Star Wars Enfin je veux dire C'est respawn C'est EA C'est une honte en vrai Que l'éditeur ait laissé sortir ça Juste parce que Parce qu'il faut sortir le jeu Calendrier machin C'est honteux en vrai On est sur PS5 C'est un cauchemar J'attends que le jeu soit patché J'adore le jeu Vraiment j'adore le jeu Sur tous les points Oui sur le gameplay des fois Evidemment je préférerais qu'on puisse cancel plus de coups Mais genre à la limite c'est une proposition Tu vois ça c'est pas un truc Je vais pas dire le jeu est nul Parce que Tu peux pas cancel un coup A la limite c'est une proposition Voilà ils ont voulu mixer Sekiro Avec un gameplay plus rigide De Dark Souls T'as pas le droit de faire trop d'erreurs Manette en main D'accord Mais là enfin vraiment L'optimisation donne envie de péter les plombs Alors que le jeu est bien Ce n'est pas trop brusque de péter les plombs